Bien, bonjour et bienvenue à tous. C'est une vraie satisfaction de voir tout cela. C'est impressionnant. Alors je crois qu'il y a des gens, outre de la Drôme, je crois savoir qu'il y a des gens du Vaucluse. Oui, très bien. Et il y a aussi des gens de Ardèche. Très bien. Et je crois aussi peut-être de l'Isère. Ah, très bien, elle est forte. Et du Gard aussi. Et du Gard aussi. Et du Gard aussi. Donc c'est un vrai centre ici, hein. Dans le 13, bouche de rond, en haut, en haut. Mon collier est en haut. Bien, donc je vais vous présenter brièvement. Je suis Thierry Devita. J'ai été nommé récemment délégué départemental pour l'UPR Drôme. Je suis aussi assisté, enfin j'ai un adjoint délégation Jean-François Gachet. Voilà, ici présent. Et notre mission, ça va être de relancer la dynamique de l'UPR dans la Drôme. Alors à ce titre, petit message, nous sommes à la recherche de référents locaux et de personnes dans la Drôme qui sont très militées. Donc après la conférence, eh bien, je voudrais bien vous signaler auprès de nous, auprès de Jean-François et moi-même, qu'on puisse commencer à prendre des contacts. Voilà. Et nous projetons une première réunion dans la Drôme, deuxième quinzaine de septembre. On n'a pas encore fixé la date. Ce sera dans un point central, je pense à hauteur de Valence, quelque part par là. Voilà, sinon, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai adhéré donc à l'UPR en janvier 2017, après avoir bien travaillé les longues, très longues vidéos de François Asselineau en à peu près 6-8 mois, en 2016. Mais en fait, c'était passionnant et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder, en fait. Voilà. Et puis, une fois qu'il a fait, une fois, il y a une réunion sur l'UPR, parce que je suis d'origine danaise, et donc, comme vous, je l'ai rencontré et j'ai été définitivement conquis par autant la personne que surtout le programme, le contenu et les vérités qu'il nous a transmisent sur la situation de la France. Voilà. Et donc, j'ai commencé à militer un petit peu dans l'équipe du Rhum. J'ai fait la campagne 2017 avec tous mes collègues du Rhum. Et puis, voilà, puis la route a continué. Je me suis présenté comme suppléant aux législatives dans une circonscription de Rhum, du côté du Beaujolais, il y a aussi beaucoup de pain. Et voilà. Et puis, tout récemment, j'ai pris ma retraite. Je suis retraité d'un grand service public que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle EDF. Et donc, j'ai pris... Avec mon épouse, on a décidé de prendre notre retraite dans cette belle région, magnifique région, qui est la Drôme Provençale. Je suis magnifique. Enfin, je suis un magnifique. Voilà. Donc, j'espère que vous vous rencontrez rapidement. Et puis, tous ensemble, on va pouvoir faire des belles actions. Il y a des perspectives importantes. La prochaine étant des élections européennes en juin 2024. Et on l'aura du travail. Voilà. Je crois que je vais pouvoir passer la parole à notre président, François Asselineau, que vous pourriez accueillir comme il s'est là. Merci. Merci, Thierry. Donc, je le dis parce que tout à l'heure, j'ai serré les mains. Il y a quelqu'un qui m'a demandé... J'aimerais savoir qui est le responsable de la Drôme. Donc c'est Thierry De Vita, avec son adjoint. Donc vous pouvez le voir tout à l'heure à l'issue de cette réunion pour en savoir davantage. Bon. Merci beaucoup d'être venu. Comme ça, à vue donnée... Là, j'ai fait un petit compte. Je crois qu'on doit être à peu près 130. En tout cas, la salle est pleine. Il y a quelques places encore devant, en premier rang, pour des gens qui n'ont pas de place assise, qui peuvent venir s'asseoir. Donc c'est quand même bien. Nous sommes le 30 août. On n'est pas au mois d'avril 2024, deux mois avant les élections européennes. On est le 30 août. Moi, je dis souvent... Enfin c'est ce que j'avais appris en politique. C'est que la politique, c'est un petit peu comme les huîtres. C'est-à-dire qu'il faut les manger pendant les mois en air. Mais la politique, en juillet-août, en général, il ne se passe plus grand-chose. Les gens partent en vacances. Eh bien notre grande surprise, en fait, on a du monde. Du monde qui vient... J'ai fait une réunion publique. C'était à Belle-Rive-sur-Allier, qui est à quelques kilomètres de Vichy. C'était le 29 juillet. Et on avait une salle qui était un petit peu moins pleine que celle-ci. Mais il y avait quand même une centaine de personnes qui étaient venues. C'était quand même un petit peu inattendu. Moi, je pensais qu'on serait une 30 à 40. Et là, nous avons une salle qui n'est qu'une salle pleine. Donc pour un 30 août, je trouve que c'est bien. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas certain que ce soit la même chose pour d'autres partis politiques. Alors il y a d'autres partis politiques, peut-être, qui essaient de faire venir leurs adhérents ou plus exactement leurs élus. J'ai vu que M. Ciotti avait fait venir des élus lors de son dernier août. Mais enfin bref. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que les gens qui viennent, viennent... Souvent, ils ne m'ont jamais vu. Ou alors ils m'ont vu. Mais beaucoup ne m'ont jamais vu. Mais ils l'ont vu sur Internet. Et puis ils veulent avoir un contact direct, un contact du troisième type, les rencontres du troisième type, pour voir que j'existe bien, mais aussi pour se rencontrer entre eux, découvrir qu'ils ne sont pas seuls à penser ce qu'ils pensent. C'est qu'on est quand même de plus en plus nombreux à penser la même chose. Et qu'aussi, ils ont compris que la situation est quand même très mauvaise. Je crois qu'il y a plus grand monde en France qui trouve que la situation est merveilleuse. Je ne suis même pas sûr que Macron lui-même le pense. Quand je vois la dégradation physique de sa personne, en l'espace de 6 ans, il a pris 25 ans d'âge. C'est absolument extraordinaire quand on regarde ça. Donc c'est quand même quelqu'un qui est à la tête d'un pays en pleine débandade. Et il ne se passe pas... Je disais il y a encore un an, je disais il ne se passe pas de mois où il n'y a pas une catastrophe. Puis il y a 6 mois, je disais il ne se passe pas de semaines où il n'y a pas de catastrophe. Un an, c'est quasiment... Il ne se passe pas de jours où il n'y a pas de catastrophe. Aujourd'hui même, on apprend quand même qu'il y a eu un coup d'État au Gabon. Alors il est encore très... On ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Le Gabon, c'est un petit pays. C'est 2,7 millions d'habitants. C'est 10 fois moins que le Niger, à peu près, où il y a 22 millions d'habitants. C'est un petit pays, mais qui est un petit pays gorgé de pétrole et qui notamment pendant très longtemps a été un peu la chasse gardée de Elf-Gabon, aujourd'hui de Total Énergie. C'est quand même un pays important pour la France. J'ai eu l'occasion de dire que moi, lorsque j'étais à l'ENA, donc en 1983, ça ne nous rajeunit pas, eh bien il y avait dans ma promotion une certaine Pascaline Bongo, qui était la fille de Omar Bongo, le président du Gabon de l'époque. Et Pascaline Bongo était donc élève étrangère. Elle avait droit évidemment à un souci très particulier de la part de la direction de l'école. Elle avait une scolarité à part. Enfin c'était quelque chose d'assez étonnant. Et quand on regardait les adresses des élèves... Moi, j'étais rue de Bussy, Paris 6e, c'est-à-dire à un immeuble qui était la maison des élèves, justement, dont les parents habitaient en province. Donc moi, j'avais une petite soupante comme élève de l'ENA à Paris, dans cet immeuble réservé aux élèves, avec un loyer modéré. Et alors elle, on découvrait... Et ce n'est pas une blague, c'est la vérité, qu'elle habitait 60... Je ne me rappelle plus le numéro exact, mais enfin, avenue Fauche, Paris 16e, c'est-à-dire l'adresse la plus chère de tout Paris. Et elle arrivait à l'ENA, ce qui était encore à l'époque à Paris. Elle arrivait avec un Mercedes cabriolet, coupé, blanc, avec l'intérieur du cuir crème, là où l'ENA, le moyen, il était pédibousse comme gambisse, comme on dit, avec ses femmes en bref. Bref. Voilà. Donc c'était tout ça pour dire qu'on est en train d'assister à certainement des choses d'une très très grande importance. Alors on ne sait pas exactement qui est le nouvel homme fort du Gabon. Enfin si on le sait... J'ai vu son nom, là, tout à l'heure. J'ai oublié. Il s'appelle, je crois, Brice Oligin-Hengema, qui est le chef de la garde présidentielle, comme c'est souvent le cas dans ses coups d'État. Il a quand même une petite particularité. C'est qu'il appartient à la famille de Bongo. Donc est-ce que c'est un coup d'État spontané ou est-ce que c'est un coup d'État qui a été aidé par telle ou telle puissance ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça me fait penser... J'ai enregistré une vidéo qui va sortir dans quelques jours qui renforce le sentiment que j'avais, que j'ai fait dans une vidéo précédente sur la France chassée d'Afrique. C'est qu'on parle beaucoup de l'insatisfaction des populations africaines contre la France, qui est tout à fait exacte. On parle beaucoup de l'influence de la Russie qui gêne de l'huile sur le feu, ce qui est exact. On parle beaucoup de la milice Wagner. On en parle un petit peu moins depuis que son chef est passé de vie à Trépa, ainsi que tout l'État-major qui jettaient de l'huile sur le feu pour le profit des Russes. C'est exact. Mais il y a une puissance dont on ne parle pas du tout, alors qu'elle est peut-être la plus active de toutes. Ce sont les États-Unis d'Amérique. J'ai l'occasion d'expliquer, s'agissant du Niger, que Mme Victoria Nuland, la numéro 2 du département d'État américain... Le coup d'État a eu lieu le 27 juillet au Niger. Mme Victoria Nuland était le 7 août à Niamey en train de discuter le bout de gras avec les poutchistes. Quand on creuse un peu... J'ai mis ça dans la vidéo qui sortira. Vous verrez. Le chef des poutchistes, qui s'appelle le général Abderrahman Tiani... Il y a encore des places libres devant. Le chef des poutchistes, le général Abderrahman Tiani... On découvre en fait qu'il a fait une partie de ses études aux États-Unis, et notamment à Washington, et dans un groupe qui était censé repérer les personnalités d'avenir. On apprend également qu'un nouvel ambassadeur des États-Unis a été validé par le Sénat des États-Unis d'Amérique le lendemain même du coup d'État. Donc les États-Unis viennent d'envoyer un nouvel ambassadeur qui est une femme qui est très très expérimentée. Et on découvre sur le site du département d'État américain qu'elle a pour mission d'avoir une négociation pour réétablir l'ordre constitutionnel et également pour libérer l'ancien président. Mais il n'est pas du tout question de le remettre en place. Et au Niger, je rappelle quand même qu'il y a trois... Enfin je rappelle. Personne ne le dit. Les médias n'en parlent pas. Il y a trois bases militaires américaines maintenant au Niger. Je pense que vous savez comme on disait jadis quand on traversait des chemins de fer. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des chemins de fer, des passages à niveau. Il y avait une petite plaque « Attention, un train peut en cacher un autre ». Alors là, j'ai dit « Un pays peut en cacher un autre », parce qu'en ce moment, on dit « C'est la Russie qui est derrière ». Sans doute que la Russie, encore une fois... Mais je pense qu'elle a quand même aussi d'autres chats fouettés en ce moment. Mais sans doute qu'elle a mis de l'huile sur le feu. Ce n'est pas exclu que la Chine aussi mette son grain de salle. Mais en tout cas, ce qui est en train de se produire en ce moment, c'est que les pays d'Afrique francophone sont en train de basculer dans des révolutions qui ont pour effet de chasser la France, mais pas les États-Unis d'Amérique qui, au contraire, renforcent leur emprise. Alors on va voir ce qu'il va se passer au Gabon. Mais enfin, je voulais vous dire ça en préambule. La réunion d'aujourd'hui va se tenir comme les précédentes. C'est-à-dire que je vais faire un discours que j'essaierai de tenir pas trop long. Mais vous êtes quand même venus pour m'écouter. Alors je sais que vous savez que je n'aime pas trop parler. Bon. Mais vous êtes quand même venus pour m'écouter, pour que je vous dise un peu ce que j'ai sur le cœur et surtout comment va notre pays et comment... C'est le titre de ce soir. « Comment sauver la France ». Et puis il y aura une deuxième période où, là, vous pourrez me poser vos questions. Voilà. Et puis après, il y aura la troisième période pour ceux qui n'auront pas envie d'aller se coucher. C'est qu'on pourra prendre un verre. On pourra discuter. Je signerai des dédicaces pour les gens qui auront adhéré à notre mouvement, où nous auront fait un don. Je ferai une petite dédicace sur les cartes spécifiques. Bien entendu, l'entrée est gratuite dans ces réunions. La sortie est payante. Non, je plaisante. Vous avez parfaitement le droit de partir comme vous êtes venus. Voilà. Et vous avez le droit d'appartenir à un autre parti politique. D'ailleurs, vous avez parfaitement le droit de me poser des questions à partir du moment où on est entre Français et on se pose des questions entre gens civilisés. On peut très bien me poser des questions dans la mesure où elles sont honnêtes et pas systématiquement malveillantes. Mais j'y répondrai très volontiers. Je salue aussi le représentant des renseignements généraux qui est ici ou la représentante. Je ne sais pas s'il y en a, mais c'est en général le cas, pour rapporter au préfet pour savoir combien sinon a-t-il fait de monde. Vous avez encore quelques places au premier rang, là, tout au premier rang. Ne soyez pas timides. Bonjour. Vous aurez donc la possibilité. Je me permets d'insister. C'est un peu relou. C'est un peu lourd. Mais je me permets de rappeler que l'UPR ne fonctionne qu'avec les adhésions et les dons de ses sympathisants et adhérents. Quand on est adhérent ou qu'on a versé son adhésion une année, il faut recommencer les autres années. Je me permets de dire que nous n'avons aucune subvention de l'État, malheureusement, parce que nous n'avons pas réussi à avoir 50 candidats dépensant 1% aux dernières législatives. Nous n'avons donc aucune subvention de l'État. Nous n'avons aucune subvention ni de Bernard Arnault, ni de Mme Meyer-Bétancourt, c'est-à-dire l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. Vous savez que la France a cette particularité de compter moins de 1% de la population mondiale, 0,8%, mais d'avoir quand même l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde parmi ses concitoyens. Donc on n'a pas d'aide de subvention de leur part. Nous n'avons pas non plus... Alors je sais que ça déçoit beaucoup de gens de l'apprendre. Certains ne me croient pas. Mais nous n'avons pas non plus les fameuses valises de Poutine. C'est pareil qu'on a plein de valises, les valises de Poutine, les valises de Xi Jinping. Parce que nous sommes malheureusement dans un pays où quand vous dites le contraire de la pensée dominante, la seule réaction que vous avez chez beaucoup de gens, c'est des attaques ad hominem sans aucune réponse sur le fond, jamais. Et on voit ça sur des tas de sujets, en fait, sur absolument des tas de sujets où les gens peuvent se poser honnêtement et de bonne foi un certain nombre de questions et que l'on n'a absolument pas le droit de remettre en cause, que ce soit sur les attentats du 11 septembre où il y a quand même des choses bizarres, c'est le moins que l'on puisse dire, interdit de s'interroger. Ce que ce soit sur l'origine de la Covid, interdit de s'interroger. Que ce soit sur la nécessité de faire injecter des produits, comment dirais-je, novateurs, qui sont en phase d'expérimentation et dont la phase d'expérimentation n'a pas été terminée, sachant que pour des vaccins en général, les autorités sanitaires de tous les pays du monde savent qu'il faut attendre au moins 10 ans pour connaître tous les effets secondaires, on n'a pas le droit de s'interroger. Oui, quand on est contre, eh bien on devient d'un seul coup un sous-citoyen avec un chef de l'État qui dit « Mon envie, c'est de les emmerder ». On en est là. C'est pareil pour les retraites. On n'a pas le droit de s'interroger sur la question des retraites pour savoir est-ce que vraiment il n'y a pas un autre moyen à faire que de condamner des gens qui ont commencé très jeunes dans la vie et qui ont eu des métiers difficiles et pénibles, de les condamner à travailler jusqu'à 64 ans. C'est-à-dire que malheureusement pour un certain nombre d'entre eux, statistiquement, on sait que des gens mourront avant de pouvoir commencer à toucher leur retraite. On n'a pas le droit de s'en parler parce que c'est comme ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit non plus, sans se faire insulter, de considérer que c'est quand même bizarre qu'il y ait des canicules extraordinaires alors que tout le monde se gèle. Alors c'est peut-être un peu moins vrai ici dans le sud de la France. Mais moi, je peux vous assurer que dans tout le nord de la France, moi, j'ai rarement vu un été aussi pourri qu'aujourd'hui. Alors à ce moment-là, on nous dit « Mais monsieur, comment pouvez-vous dire ça ? Vous confondez météo et climat ? » Ah oui, très bien. Mais alors à ce moment-là, si moi, je confonds météo et climat, ceux qui nous disent dès qu'il fait 40 degrés que c'est le rechauffement climatique, c'est eux qui confondent aussi météo et climat. Il faudrait savoir. Enfin en attendant, il y a des milliers, en tout cas des centaines de scientifiques qui contestent les versions officielles. On n'a pas le droit de poser des questions. Sur l'Ukraine et sur la Russie, on n'a pas le droit non plus. Sinon, vous êtes considérés comme un suppôt quasiment d'Adolf Hitler, c'est-à-dire de Poutine. Voilà. Si vous avez le malheur... Alors pour une fois, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de vraiment bien. Je reconnais les choses. Dans un océan de trucs sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, c'est le règlement de compte de Sarkozy avec Macron et avec Édouard Philippe qui a commencé, avec le livre dont vous avez entendu parler. Donc on pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a Sarkozy qui a quand même dit ce que tout le monde sait dans toutes les chancelleries du monde entier, tous les hommes d'État, tous les gouvernements, c'est que jamais la Crimée ne reviendra ukrainienne. Parce que d'abord, elle ne l'avait jamais été, en fait. La Crimée n'avait jamais été détenue par des polonolituaniens qui peuplent le nord-ouest de l'Ukraine jusqu'en 1954. S'il y a une puissance qui avait des choses à demander sur la Crimée, eh bien ce serait la Turquie qui a des droits historiques, l'Empire ottoman, mais qui s'est à partir du traité de... Alors je n'arrive pas à me rappeler. C'est un traité qu'il y a eu en 1795, par là, où l'Empire ottoman et les principautés ottomanes du nord de la mer Noire qui occupaient la Crimée et qui occupaient ce qui est aujourd'hui le Donbass. Ça s'appelait la Grande Tartarie. Regardez les cartes du XVIIIe siècle. La Grande Tartarie. Si vous allez en Crimée, comme j'y suis allé, vous verrez. Il y a un endroit qui est sur la route entre Sébastopol et Simferopol qui s'appelle Bakşi Saray. Saray, ça veut dire le palais en turc. Vous connaissez peut-être. Ça a donné le mot « seray » en français. Et si vous allez là, vous verrez. Ça vous rappellera exactement ce que vous avez pu voir si vous êtes déjà allé à Istanbul, la sublime porte de l'Empire ottoman. Donc c'est la Grande Catherine de Russie qui a mis la main sur la Crimée dans les années 1780 avec son général préféré et amant, Potemkin. Et donc cette terre, qui était auparavant détenue par des musulmans, a été occupée par les Russes. Voilà. Quand elle a créé l'Ukraine, elle a été créée en 1920 par Staline de façon artificielle en mélangeant des peuples qui se détestaient il y a 100 ans et qui se détestent toujours 100 ans après, qui sont les polono-lituaniens du Nord-Ouest. C'était ce qu'on appelait la République des deux nations ou le grand-duché de Pologne-Lituanie. Et puis de les mélanger avec justement les Russes du Sud-Est. Voilà. Et ça a été fait exprès par Staline. Voilà. Alors quand on connaît... Et en fait, la Crimée est devenue ukrainienne par une décision comme ça de Khrushchev en 1954 pour célébrer le troisième centenaire du traité de Péryoslav de 1654, au terme duquel toute la partie à l'ouest, à l'est du Dnieper, la ville de Kiev y compris, avait été intégrée à l'Empire des Tsars. Donc les gens... Lorsque je vois que... Comment s'appelle-t-il ? Sarkozy dit que la Crimée ne reviendra jamais à l'Ukraine. Quand je vois des gens comme François Hollande, Robert Valinter, que l'on a sorti du Formol à l'occasion, Lionel Jospin, tous ces gens qui montent au créneau en se scandalisant, comment peut-on dire ça ? Mais c'est une honte. En France, il n'y a jamais eu un débat approfondi sur l'histoire de l'Ukraine et sur ce qui se passe. Et là, je parle d'une histoire longue. Il y a l'histoire plus courte. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez qu'en fait, ce n'est pas du tout la Russie qui a attaqué l'Ukraine d'un seul coup d'un seul comme ça, parce qu'on avait Adolf Hitler au pouvoir en Russie. Non. La bonne lecture des choses, c'est que c'est l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, qui depuis des années et des années ont une stratégie de refoulement de la puissance russe dans l'Interland eurasiatique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça a été écrit notamment par Zbigniew Zezanski dans son livre « The Greatest World », le grand échiquier Zbigniew Zezanski, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il a été conseiller diplomatique du président Carter, puis de nouveau du président Obama, qui est un Américain d'origine polonaise. Donc on le sait. Tout ça est su. C'est une volonté délibérée de repousser la puissance russe. Des gens, des grands spécialistes des questions internationales, des grands géopoliticiens, même américains, ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur la stratégie qui consistait à aller chatouiller l'ours russe de trop près. Vous avez vu ce tour de force quand même. Moi, je suis un peu admiratif. C'est quelqu'un qui a commis des crimes sans nom. Mais je suis quand même un peu admiratif de sa personne, parce que je pense à Henry Kissinger, qui a dépassé 100 ans. Et vous avez vu qu'il est allé à Pékin à 100 ans. Et il a été reçu par le président chinois pour des débats... C'est incroyable. Bon, les Chinois, ils aiment bien les trucs de 100 ans. Il y a les œufs vieux de 100 ans. Il y a les trucs... Il y a le Kissinger vieux de 100 ans. C'est pas mal. Mais les Chinois, ils aiment bien les trucs très anciens, parce qu'ils respectent la connaissance. Et Kissinger, le premier, avait dit qu'il faut pas attaquer. Il faut pas se mêler de ça. Donc ça veut dire au passage que les États-Unis... Enfin la diplomatie américaine est détenue en fait par une espèce d'État profond, des néoconservateurs dont chef de file est un certain Kagame, dont la femme, c'est Mme Victoria Nuland, justement, que l'on a vu à la manœuvre... J'en parlais au Niger. Que l'on a vu à la manœuvre... C'est elle qui a déclenché l'affaire de la révolution du Maïdan. Que l'on a vu à la manœuvre une semaine avant Biden. Elle a annoncé que le gazoduc Nord Stream ne fonctionnerait plus s'il y avait une invasion russe en Ukraine. Évidemment, papy Biden a dit la même chose une semaine après. Vous savez que pour les Américains, le vrai secrétaire d'État, c'est pas... Ça n'est pas Blinken, Anthony Blinken, le vrai secrétaire d'État. Ça serait Mme Victoria Nuland. Donc on a affaire à une puissance des États-Unis d'Amérique qui ne respecte plus les grands enseignements et les prudences des générations de diplomates précédents. On a vraiment une affaire à des gens qui cherchent délibérément la guerre, et avec des choses qui sont complètement cachées à l'opinion publique. Par exemple, aujourd'hui, personne ne sait que... Il y a des menaces très sérieuses d'impeachment de Biden sur la scène américaine. Il y a de plus en plus de médias qui se sont emparés du scandale absolu de la corruption de Biden et de son fils Hunter Biden en Ukraine, payé par une société pétrolière, que ce sont des millions de dollars qui y ont circulé. On a vu cette chose extraordinaire. Vous voyez ça. C'est avant-hier l'ambassade de Russie, de la Fédération de Russie aux Nations Unies, à New York. Il y a plusieurs ambassades, comme tous les pays du monde. Il y a une ambassade auprès de la Maison-Blanche, mais il y a aussi une ambassade de la Russie auprès des Nations Unies qui a publié un mémorandum public, donc un truc officiel d'un pays qui est quand même la première puissance militaire du monde avec les États-Unis, mais qui est supérieure sur certaines spécialités, notamment les missiles antimissiles et les missiles hypersoniques. La Fédération de Russie a publié un émanteau pour expliquer la corruption de Biden, pour expliquer à quoi servent tous les laboratoires secrets qui cernent toute la frontière russe pour les travaux sur des faux virus, enfin des nouveaux virus. Et je note que la presse française n'en dit pas un mot. Ce qui est grave – et on est en plein dans mon sujet sur comment sauver la France –, c'est que quand vous avez une maladie, il vaut mieux savoir laquelle c'est avant de la soigner. Il y a des maladies... En règle générale, il y a des maladies qui se guérissent d'elles-mêmes. Les grippes, par exemple. Il y a des gens qui n'ont pas été d'ailleurs injectés à RLM, qui ont eu la Covid. Il y en a quand même beaucoup qui en ont réchappé. Et qui d'ailleurs, après, ont acquis des anticorps, qui les immunisaient. En tout cas, je sais que c'est mon cas. Mais il y a des maladies. La rhume, bon, un limbago, à la limite. Vous allez voir un ostéopathe si nécessaire. Enfin ça se guérit de soi-même. Puis il y a des maladies qui ne se guérissent pas de soi-même. Si vous avez, je sais pas, des problèmes cardiaques, il faudra peut-être envisager un jour, je sais pas, un pontage. Si vous avez des problèmes, je sais pas, un cancer, c'est difficile de se soigner soi-même. Sans aller de ses extrémités, vous avez une rage de dents. Enfin vous savez qu'en général, quand vous avez mal au dent, ça ne se règle jamais très bien. Vous pouvez ne pas aller chez le dentiste, parce que personne n'aime aller chez le dentiste. Mais ça ne fait en général que s'aggraver. Donc c'est pour ça que c'est important de bien diagnostiquer une maladie. Et le sujet du jour, c'est « Comment sauver la France ? » Il faudra déjà bien connaître la maladie. Et déjà, il y a un premier problème que je viens de souligner. C'est le problème de la connaissance de l'existant. Puisque aujourd'hui même, en ce moment même, vous avez M. Macron qui paye un gueuleton à Bardella, à Ciotti, à Roussel, à Faure. Voilà. Et alors France Insoumise, ils ont dit qu'ils allaient aller discuter le bout de gras, mais qu'ils voulaient pas manger avec Macron. Donc ils me participent pas au dîner. Et puis alors il y a le groupe Liot, qui s'était fait connaître au moment de la réforme des retraites, du projet de censure du gouvernement. Donc le groupe Liot n'a pas été invité. Donc il y a fait... M. Pencher, qui est le président du groupe Liot, a fait un petit scandale sur le sujet. Alors moi, j'ai entendu... Alors je ne sais pas ce qui se passe. On va nous sortir. On va savoir ce qui... Demain ou ce soir, qu'est-ce qui s'est dit dans ce truc. Mais ce que j'ai entendu déjà, c'est... J'ai entendu M. Bardella, le président du Rassemblement national, qui est allé indiquer qu'il allait proposer un référendum sur l'immigration. Très bien. J'ai vu que France Insoumise a dit qu'il allait proposer un référendum sur les retraites. Très bien. Et puis c'est tout ce que j'ai entendu, en fait. Alors je ne dis pas que l'immigration ne soit pas un sujet important. C'est vrai. Je ne dis pas que la réforme des retraites ne soit pas un sujet important. C'est exact. Mais il y a beaucoup d'autres sujets qui sont encore plus importants, ou d'ouins peut-être encore plus urgents. Notre engagement en Ukraine, les milliards que ça nous coûte, le risque de voir la Russie tomber dessus. Parce que ce qui se passe en ce moment en Afrique... J'en parlais tout à l'heure. La Russie, certainement... J'ai bien précisé qu'à mon avis, c'était pas du tout la seule puissance. C'est d'ailleurs vieux comme Hérod. En Algérie, pendant la guerre d'Algérie, on avait... La France de De Gaulle, elle avait contre elle à la fois les États-Unis et l'Union soviétique pour nous chasser de nos colonies. C'est une vieille histoire. Donc les États-Unis sont bien présents, mais la Russie aussi. Pour la Russie, c'est intéressant d'ouvrir un deuxième point. Et puis de toute façon, les Russes se vengeront d'une façon ou d'une autre. Je trouve extraordinaire qu'aucun responsable politique qui va voir M. Macron ne lui propose aussi un référendum sur ce qu'on fait vis-à-vis de l'Ukraine. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un article, l'article 35 de la Constitution, qui prévoit que lorsque la France intervient militairement dans un pays étranger... Intervention militaire directe ou indirecte, d'ailleurs, avec l'envoi de conseillers, de soldats, d'armement, c'est bien le cas. Au bout de quatre mois, il doit... Il doit... Ce n'est pas il peut, c'est il doit y avoir un débat à l'Assemblée nationale suivi d'un vote pour autoriser l'exécutif à poursuivre. Il n'y a jamais eu de débat et encore moins de vote. C'est-à-dire que nous sommes insensiblement entraînés dans un conflit avec la première puissance militaire mondiale sans que les Français et ni leurs représentants n'aient été consultés. Et ceci nous coûte des milliards d'euros au moment même où les Français, leur niveau de vie est en train de s'effondrer et leur service public avec. Aucun responsable politique n'a posé la question. C'est quand même incroyable. Je rappelle qu'en 2022, l'an dernier, au moment du deuxième tour de la présidentielle où d'ailleurs il n'y a pas eu de débat, je rappelle que Mme Le Pen, confrontée, si l'on peut dire, à M. Macron, lui a donné un satisfait de site sur l'Ukraine, rappelez-vous. Tout ce que vous avez fait sur l'Ukraine, c'est très bien. J'ai vu que M. Bardella a dit que la France avait été beaucoup trop naïve avec Poutine. Ça veut donc dire... Il a le droit de penser ça. Mais ça veut donc dire que sur la scène politique française, le rassemblement national, reconquête de Zemmour, horizon de le type qui a plus de poils, Édouard Philippe, Renaissance... Il a fait sa campagne là-dessus. Bon, c'est le fait qu'il allait faire la bande maillot. Renaissance, le Parti socialiste version Bernard Cazeneuve, le Parti socialiste version Olivier Faure, ELV, la France insoumise, Poutou, le NPA et l'UTouvrier. Ils sont tous contre la Russie et pour l'Ukraine. C'est quand même un petit problème. Parce que moi, quand je regarde, j'écoute dans la rue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui pensent comme moi. Ils n'ont pas besoin d'avoir reçu des valises de Poutine. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi qu'on n'a absolument pas envie d'envoyer tout notre pognon à un régime par ailleurs qui est un régime gonflé de néo-nazis, où la corruption bat son plein et où on a appris encore il y a quelques jours qu'après que Zelensky se soit acheté, vous savez, une villa à Fiori-les-Maries, le long de la côte de Ligure, sur la rivière italienne, il a une villa à 5 millions de dollars. Il a acheté à ses parents, je crois, en Israël, une maison à 5 millions de dollars. Il a acheté un immeuble de bureaux à Londres à 5 millions de dollars pour lui. Et puis on apprend qu'il a acheté une villa également à El Gouma, qui est la station balnéaire pour milliardaires, en Égypte, avec vue sur la mer Rouge, pour 5 millions de dollars. Voilà. En fait, en dessous de 5 millions de dollars, t'as plus rien, quoi, quand on est ukrainien. C'est quand même incroyable. De la même façon qu'il est quand même absolument incroyable, mais incroyable de chez incroyable, qu'il n'y a pas une personne en France, sauf moi, un responsable politique digne de ce nom, qui ne laisse pas tomber le morceau. Qui a saboté Nord Stream ? Quelle est la puissance qui a saboté Nord Stream ? Parce que c'est pas de la gnognote. Vous savez que ce qui est en train de se passer, c'est l'effondrement. Ça, c'était... Alors honnêtement, c'est pour ça que c'est dur de faire de la futurologie. C'est qu'honnêtement, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas encore prévoir il y a 2-3 ans. C'est l'effondrement de l'économie allemande. Et l'effondrement de l'économie française, en même temps, avec le renchérissement du coût des matières premières, c'est quelque chose... Du coût de l'énergie, c'est quelque chose de tout à fait considérable. Eh bien voilà. On n'en parle pas. C'est aux États-Unis que le débat bat son plein. Tucker Carlson, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un journaliste américain qui a été très célèbre, très, très écouté. Il avait une émission sur Fox News où chaque jour, il avait plus de 3 millions d'auditeurs. C'était quand même très considérable tous les jours. C'est un éditorialiste aussi. Et puis au début, il avait commencé chez les Libertariens, près de Ron Paul. Et puis après, il s'est rapproché. En fait, il était assez proche de Trump et puis de Viktor Orban. Bon, alors moi, je partage pas forcément tout ce qu'il dit sur tous les sujets. Mais enfin, c'est quand même quelqu'un... Il était avant-hier en Hongrie. C'est quand même quelqu'un qui a dit... Tout le monde sait que ce sont les États-Unis qu'ont détruit Nord Stream. D'ailleurs, c'est le journaliste Seymour Hersh, le journaliste d'investigation le plus célèbre du monde, qui avait sorti ça il y a quelques mois. Et il a dit que l'OTAN va s'effondrer et tout l'ordre mondial, de l'après-secondaire mondiale, va s'effondrer également. Voilà. Ça nécessiterait un débat. Alors c'est vrai que... Je suis d'accord. L'immigration, les retraites, c'est très très important. J'en ai parlé beaucoup. On pourra en reparler, d'ailleurs. Mais il y a des sujets. Si l'OTAN est battu en Ukraine... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, il y a le grand... Le sujet le plus important du jour en ce moment, ce sont des questions internationales. Alors je sais bien qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais les Français ne s'intéressent pas aux questions internationales ». C'est vrai. En juin 1940, les Français, ils ont bien été obligés de s'occuper des questions internationales. Il y a un moment à partir duquel le déni des problèmes internationaux finit par revenir. Ce qui est en train de se produire... J'en parlais tout à l'heure en entrée sur les coups d'État successifs en Afrique. Je devrais parler des BRICS. Vous savez qu'il y a eu cette réunion de Johannesburg il y a quelques jours. qui est d'une très très grande importance également, puisque les BRICS... Il y avait une quarantaine de pays qui voulaient y entrer. C'est donc cet agglomérat de pays Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud qui a été confronté à une demande énorme d'une quarantaine de pays qui veulent y entrer. Le Brésil et l'Inde ne voulaient pas qu'il y ait de nouveaux entrants parce qu'ils ne voulaient pas être dilués. Ils ont le sentiment d'être un petit peu petits. L'Afrique du Sud est davantage encore, mais elle n'avait pas ses réticences. La Russie aurait bien fait entrer la Biélorussie, Cuba, le Venezuela. Et puis la Chine. La Chine, en fait, c'est la grande puissance à l'intérieur des BRICS. Et la Chine est parvenue à son objectif. Donc il y a eu une ouverture, mais pas complète. Il y a 6 pays qui sont entrés dans les BRICS. Et la Chine, que je connais bien, les dirigeants chinois ont fait ça à la chinoise, c'est-à-dire de façon quand même très subtile. Ils ont écarté les 3 pays du Maghreb, Maroc, Algérie et Tunisie. Alors les Algériens ne sont pas contents. Et donc ils ont sorti des critères économiques un petit peu fumeux. Parce que si l'Algérie n'y répond pas... L'Éthiopie, qui en revanche a été admise, n'y répond pas non plus. Je pense que la Chine n'a pas souhaité faire entrer les pays du Maghreb, d'abord parce qu'il y a un conflit énorme entre l'Algérie et le Maroc au sujet du Sahara occidental, mais aussi peut-être pour ne pas pousser trop le bouchon loin dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'effondrement d'un acteur du jeu international, une grande puissance qui était naguère, une grande puissance qui est en train de s'effondrer. Tout le monde regarde ça avec effarement dans le monde entier. Et cette grande puissance qui s'effondre, c'est la nôtre. C'est la France, qui est vraiment l'homme malade du monde. Donc je pense que les Chinois que je connais ont dit qu'on ne va pas en rajouter un coup dans le cercueil. Je pense que c'est également pour ça, d'ailleurs, que les pays de la Sénégal qui avaient voulu entrer, le Sénégal et le Nigeria ont été retoqués aussi, d'autant plus qu'il y a quand même des bruits de coups d'État dans ces différents pays, surtout au Sénégal. Et puis le Nigeria, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est quand même le président du Nigeria, c'est un agent américain, le président Tinoubou. Je vous renvoie à une conférence que j'ai faite récemment. La Chine également a fait en sorte que les pays les plus hostiles aux États-Unis soient écartés pour l'instant. Ni le Venezuela, ni Cuba, ni la Biélorussie, qui soutenaient la Russie, n'ont pu entrer. En revanche, Chine a fait entrer... Enfin les pays sont tombés d'accord pour faire entrer l'Arabie saoudite et l'Iran, ce qui est extraordinaire, d'abord en termes de ressources pétrolières, mais en plus parce que c'est le phare de l'islam dans les deux cas. L'Arabie saoudite, c'est la grande puissance sunnite, et l'Iran, c'est la grande puissance chiite. Et vous savez peut-être que la Chine a réussi ce tour de force de faire se réconcilier ces deux ennemis irréductibles qui, jadis, étaient tous les deux sous la main des États-Unis. Et désormais, l'Iran, depuis la révolution de 1979, est devenu un ennemi farouche des Américains. Mais l'Arabie saoudite, sous la houlette de Mohammed ben Salmane, est en train de prendre ses distances de plus en plus. Les Chinois ont fait en sorte... Tout le monde est tombé d'accord pour que les Émirats arabes unis entrent dans les BRICS. Alors pour entrer dans les détails, si vous ajoutez à la production de pétrole qu'il y avait déjà auparavant en Russie et en Chine essentiellement, si vous ajoutez les réserves prouvées de pétrole en Arabie saoudite, en Iran et aux Émirats arabes unis, plus les trois autres États qui sont entrés, mais qui pèsent peu, l'Éthiopie, l'Égypte et l'Argentine, qui sont les trois autres, actuellement, les BRICS contrôlent 750 milliards de barils – un baril, c'est un truc énorme – 750 milliards de barils, je sais pas si vous voyez, de réserves prouvées de pétrole dans le monde. Et encore, ils se sont payés le luxe de refuser le Venezuela, qui, à soi seul, est le premier pays, mais qui veut entrer aussi. Si le Venezuela entre, il y aura – je sais plus mon merde – ça sera 1 500 milliards. Il faut voir qu'à côté de ça, dans le G7, les États-Unis ont 40 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole. Le Canada en a 140 milliards. Et les autres pays ont rien. La France... Enfin pratiquement rien. Ça veut donc dire que, d'ores et déjà, les BRICS ont 3,3 fois plus de réserves prouvées de pétrole que le G7. Et si le Venezuela rentre, ça sera 5 fois ou 6 fois. Il est en train de se produire quelque chose que je dis depuis des années, qui est que, comme disent les Chinois, avoir toujours la même stratégie, c'est ne pas avoir de stratégie. La France, depuis 1950, depuis la déclaration Schumann, a pour stratégie – ça fait quand même 73 ans – la construction européenne. Et je dis depuis 16 ans que, si vous y réfléchissez bien, ce truc est en train de devenir le syndicat des pays riches en déclin démographique, n'ayant aucune ressource de pétrole, à part le Canada et les États-Unis, et en attrition. Or, pour avoir une économie contemporaine, il faut avoir évidemment des ressources en hydrocarbures. C'est pas pour rien que les États-Unis ont coupé le gazoduc Nord Stream, parce qu'ils savaient que, pour eux, le gazoduc Nord Stream, c'était évidemment la bouée de sauvetage que la Russie donnait à l'Europe occidentale. Alors si vous y réfléchissez, nous faisons alliance. La France a décidé de lier son avenir à ce groupe de pays qui représente de moins en moins dans le monde en population, qui, en PIB, est de plus en plus dépassé. En 1950, le PIB du G7, de l'actuel G7, c'était 50% du PIB mondial. Je parle de PIB en parité de pouvoir d'achat. Et aujourd'hui, c'est tombé à 29%. Et au même moment, les BRICS à 11 sont passés de 16% à 39%. 10 points de plus, maintenant, que le G7. Donc on assiste à vraiment un basculement du monde, du pouvoir mondial, qui s'accompagne par ailleurs. On a le sentiment que le monde occidental est en train de clore une épopée historique, qui a commencé avec Henri le Navigateur au début du XVe siècle. Henri le Navigateur, c'était le roi de Portugal, qui, depuis le Cap Saint-Vincent, rêvait d'envoyer ses navigateurs en 1420 au-delà des mers. Et à l'époque, on sait avec la terre et terre ronde, depuis les Grecs. Mais on n'osait pas trop aller. On n'osait pas trop aller vers l'ouest. Il a fallu que ce soit Christophe Colomb en 1492 et financé par les rois catholiques d'Espagne, qui ait le courage de se lancer à travers l'océan Atlantique. Mais au début du XVe siècle, on n'osait pas non plus aller vers le sud, parce que plus on allait vers le sud, plus il faisait chaud. Et on estimait qu'à la ligne équinoxiale, comme on disait à l'Équateur, la mer bouillait, les gens brûlaient, carbonisait. Donc c'est le roi de Portugal qui a envoyé quand même ses navigateurs en disant « Allez-y, quand même ». Et donc ils sont allés. C'est le début des grandes découvertes. C'est eux qui ont découvert le golfe de Guinée, qui ont fait les premières implantations, la Guinée-Bissau, la Guinée-Portugaise, les îles de Cabo Verde, c'est les îles du Cap Verde, qui parlent le portugais, l'Angola. Puis ils ont découvert le Cap de Bonne-Espérance. Et puis ensuite, on découvert la route des Indes. Donc c'est à partir du début du XVe siècle, vers 1420, donc il y a 600 ans, que le monde occidental va devenir à la tête du monde entier. Et là, je pense que c'est cet épisode historique de six siècles qui est en train de se refermer et que le monde occidental n'a pas bien compris, en fait, n'a pas pris toute la mesure d'un événement énorme qui est en train de se produire et qui, dû à de nombreux phénomènes, dont l'un des phénomènes maîtres est quand même la baisse démographique, le poids démographique de l'Occident étant en chute libre par rapport au reste du monde. Un autre élément, c'est la perte des valeurs, les valeurs essentielles qu'avait fait l'Occident qui se sont effondrées, l'adoption de nouvelles valeurs sur lesquelles je ne souhaite pas publiquement porter de jugement. Mais les valeurs LGBT, les valeurs woke culture, etc., suscitent une levée de boucliers dans le monde entier. Ça compte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment en Afrique, au Moyen-Orient. Les gens ne veulent plus entendre parler de ça. Voilà. Je rappelle quand même que Macron a créé un poste d'ambassadeur aux droits LGBT. Quand il a envoyé ça à Paul Biya, le président du Cameroun, qui a 92 ans, qui pourrait être le grand-père de Macron, notre ambassadeur aux droits LGBT a été perséna non grata. Il a été foutu à la porte. Lorsqu'Obama avait voulu aller au Zimbabwe rencontrer le président Mugabe, qui, il est vrai, était une figure assez haute en couleurs, Mugabe avait refusé que le président des États-Unis vienne, parce qu'il avait dit « Moi, je ne veux pas qu'il vienne me parler du mariage entre hommes, ou alors je devais avoir une seule condition, c'est que je me marie avec lui ». Authentique, hein, je vous assure. Ça avait fait... Bon. Alors bon, tout ça est gênant, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Occident s'est répandu dans le monde à partir donc du XVe siècle, mais avec une vocation au XVIIIe siècle vraiment de se tailler des colonies, notamment pour la raison économique, mais avec une vocation à partir du fin XVIIIe et début du XIXe siècle, tout au long du XIXe siècle, d'imposer nos propres valeurs, qui étaient les valeurs chrétiennes, en fait. C'est-à-dire que lorsque les premiers navigateurs sont arrivés dans le Pacifique Sud, par exemple, avec Wallis qui découvre Tahiti, suivi ensuite de Bougainville, dont ça va créer le mythe de Tahiti en France, suivi ensuite du capitaine Cook, les premiers navigateurs occidentaux, ils voient des peuples... Alors on est en pleine période de Jean-Jacques Rousseau, de le rousseauisme. Et donc ils voient des peuples qui sont à l'état de nature, comme on dit. Ils sont à poil, en fait. Et en plus de ça, les jeunes Tahitiens sont envoyés à bord dans les navires pour s'offrir aux marins. C'était pas forcément qu'elles avaient des mœurs extraordinairement licencieuses, comme ça a été perçu à l'époque, mais c'est surtout parce qu'ils étaient terrorisés, les Maoris, de l'arrivée de ces gens qui étaient dans des châteaux qui tiraient le feu. Enfin c'est très impressionnant. Et donc pour amadouer les marins, ils prostituaient les jeunes Tahitiens. Ça a été le début du mythe de Tahiti en France. Ils s'en sont suivis quelques décennies après, dans les années 1820, l'arrivée des missionnaires de Londres, de la London Missionary Society, qui sont venus dire à l'éropolynésienne, mais aussi dans les pays mélanésiens, toutes ces femmes qui vivaient nues, on leur a imposé ce qu'on appelle les robes-mission, que vous connaissez peut-être. Ça a été un peu le même phénomène d'ailleurs en Afrique. C'est-à-dire des robes avec un serra du cou, et ça cache tout jusqu'aux chevilles. Et donc en fait, si on peut dire, les Occidentaux, ils ont bâché en fait. C'était une espèce d'abaya avant la lettre. Mais c'est vrai. Sauf la tête. Mais c'était ça, en fait, de tout cacher. Et c'est la période victorienne. On est en pleine période victorienne. La France était la fille aînée de l'Église. Je rappelle quand même que la France et l'Angleterre ont commis les interventions en Chine en 1860 pour aller apporter la vraie religion, c'est-à-dire la religion chrétienne, etc. Et donc on a mis dans la tête des populations dans le monde entier les grandes valeurs du décalogue. Et puis il y a également pas seulement du décalogue judéo-chrétien, mais aussi ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, que vous trouverez en lisant le Deutéronome et le Deutévitique, si vous avez quelques soucis, où vous verrez que la femme adultère est lapidée, les relations entre personnes du même sexe, c'est pareil, sont lapidées. Vous lirez Sadome et Gomorre. Vous lirez... Enfin c'est... C'est ça qu'on est allé enseigner il y a 150 ans. Et maintenant, ces peuples voient les mêmes se pointer en leur disant « Non, pas du tout. Il faut se foutre à poil. Et là, il faut... ». C'est comme ça que c'est perçu. Je dis ça de façon... Parce que personne n'en parle jamais sur ces chocs de culture énormes qu'il peut y avoir. Énorme. Énorme, énorme, énorme. Donc... Alors nous, bon, nous, on est en Occident. Il y a des choses... Effectivement, il faut tenir compte des évolutions sociétales. Je ne suis pas là pour... Il y a des choses qui ont été... Il y avait des persécutions qui étaient faites, qui maintenant n'ont plus lieu d'être. C'est plutôt bien. Mais peut-être est-on allé un peu loin dans cette direction. Et en tout cas, il faut voir les conséquences internationales que ceci représente. Si tant de pays d'Afrique se jettent dans les bras de la Russie, c'est aussi pour ce genre de raisons. Parce que Poutine, cette histoire est assez incroyable. Qui eut cru... Je m'adresse ici à toutes les personnes qui, comme moi, ont les cheveux blancs. Parfois, il y en a qui ont plus de cheveux que moi. Mais ils sont blancs quand même. Qui eut cru il y a encore... Je ne sais pas, il y a 40 ans, que la Russie deviendrait une espèce de foyer de résistance du christianisme mondial. C'est quand même dingue. Comme quoi l'histoire du monde est toute faite pleine de ruses, en définitive. Moi, je suis allé avec ma femme en Chine en 1988. C'était le pays le... Vraiment... C'était une misère noire. Même à Pékin, c'était pas brillant. Mais dès qu'on sortait de Pékin, quand on allait en Mongolie, en Mongolie intérieure, par exemple, du côté de Datong, c'était incroyable. Vraiment. Une misère dans tous les domaines. Misère physique, misère intellectuelle. Des gens hébétés, des gens... C'était affreux. Ah non, c'est quand même la première puissance mondiale. On parlait de pouvoir d'achat. Et là, je ne vous parle pas du Péistocène. Je vous parle de 1988, c'est-à-dire il y a 35 ans. Alors ça, c'est important aussi à comprendre. C'est que la vie des peuples et des nations, elle bouge, que les choses bougent. Et comme le propos d'aujourd'hui, c'est de dire « Comment sauver la France ? », je dirais « Comment sauver la France ? » Le problème numéro un, il est dans les têtes. Il est dans le peuple français lui-même. On ne peut pas sauver quelqu'un contre sa volonté. Donc le problème numéro un, il est dans les têtes. Le problème numéro un, c'est que nous avons des Français qui, pour des raisons qui peuvent se comprendre, certaines, pas toutes, ont d'une certaine façon un peu baissé les bras. Il y a un journaliste qui dit... L'allégorie de cette France-là, il s'appelle « apathie ». Parce que la France est devenue un pays apathique. Voilà. Les Français, j'en vois énormément de gens que je rencontre ou même que je rencontre pas. Je lis les réseaux sociaux, je vois les choses. Il y a énormément de gens qui ne croient plus du tout dans ce qu'ils entendent dans les médias, qui ne croient plus les salades de Macron, les salades de Ciotti, les salades de tout le monde. Enfin ils n'y croient plus. D'ailleurs, et ça se retrouve aux européennes, la dernière fois, il y avait eu plus de 50% d'abstention. Mais à ces gens-là, ce que je voudrais leur dire, c'est que c'est pas une solution de s'abstenir. C'est pas une solution de baisser les bras. Si les gens ne croient plus dans les médias, mais qu'ils n'écoutent plus les médias, mais qu'ils écoutent autre chose. Et quand ils sont dans un bureau de vote, qu'ils arrêtent de voter en fonction d'espèces de... Parfois, l'électeur moyen, quand il entre dans un bureau de vote, il a une espèce de cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'il vote comme ses parents ont toujours voté, toute la famille a toujours voté. « Ah non, on a toujours été une famille communiste. On va voter communiste. » Comme si le Parti communiste d'aujourd'hui, avec quelques rapports que ce soit, avec le Parti de Maurice Thorez... C'est comme les gens qui se croient gaullistes en votant Ciotti. C'est incroyable. C'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que les gens, finalement, n'ont pas assez confiance en eux-mêmes. Ils votent soit parce qu'ils sont dans une famille – on a toujours voté gaulliste, toujours voté communiste, toujours voté socialiste – ou alors, tout simplement, il y en a – c'est pire encore – des gens qui votent en fonction de ce qu'ils entendent. J'ai déjà raconté cette anecdote, donc je vous prie de m'excuser pour ceux qui la connaissent. En 2018, j'étais allé à une réunion avec des militants. C'était dans le Sud-Ouest. Je reviens. J'étais seul. Je remontais à Paris. Je pars à ces tars. Finalement, je m'arrête. C'était dans le Sud-Ouest. Ça devait être du côté d'Agin ou d'Albi ou par... Et je vais dans un hôtel, Campanile, comme ça, sur la route, avant de repartir le lendemain. J'arrive. Il était 9h du soir. Et il y avait un type à l'accueil de l'hôtel qui me voit arriver. C'était entre chien et loup. C'était à la fin de l'été. Et puis il y avait des lumières allumées. Et puis il me voit arriver. Et d'un seul coup, il a été tétanisé. Enfin il s'est relevé comme un ressort, comme s'il avait vu la Sainte Vierge. J'ai dit « Mais vous êtes monsieur Asselineau ? ». Je n'avais rien dit. J'étais à peine arrivé. J'ai dit « Oui ». « Oui, c'est moi ». « Ah, monsieur Asselineau ! ». « Oui, c'est moi ». « Ah, écoutez, franchement, vous êtes extraordinaires. Je vous écoute. Vous savez, je connais tout ce que vous faites. J'écoute toutes vos vidéos. Vous êtes vraiment... C'est génial. J'écoute aussi beaucoup Charles Gave. J'écoute beaucoup. Je ne sais plus qui. Emmanuel de Jovanovic. Il commence à me raconter un peu. Bon, je dis « Ah, très bien, très bien, très bien ». On était en 2018. Et donc je lui dis, pour dire quelque chose, je lui dis « Ben, l'an dernier, vous avez voté pour moi ». Il me regarde et me dit « Ah ben non ». J'ai dit « Ah bon ? Mais vous avez voté pour qui, alors ? » « Ah ben j'ai voté Macron ». Je vous jure sur la tête de mes enfants que je ne... C'est pas un roman. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et j'ai dit « Oui, mais attendez ». Moi, je me suis dit dans ma petite tête. Je me suis dit « Bon, il a voté Macron au deuxième tour versus Le Pen ». Bon, voilà. Mais bon. Et j'ai dit « Oui, mais ça, c'est au deuxième tour. Au premier tour, vous avez voté pour qui ? ». Bon, j'ai cru qu'honnêtement, je pensais à ce stade de la conversation qu'il allait me dire « Ah non, j'ai voté Le Pen ». Ou bien j'ai voté Mélenchon, parce que c'est souvent ce que les gens me disaient. Je dis « Non, mais au deuxième, au premier tour ». Et il me dit « Ah ben j'ai voté Macron ». En fait, c'est triste, ce que je vous raconte. Alors je lui ai dit « Mais attendez, monsieur, excusez-moi, je ne comprends pas très bien. Vous dites que ce que j'ai dit est absolument génial. Je me présente aux élections et vous votez Macron ». Je suis l'anti-Macron. Je dis tout le contraire de tout ce que dit Macron. Mais il était à peine gêné. Et il me dit « Ben oui, c'est normal ». J'ai dit « Comment ça, c'est normal ? ». Il me dit « Ben oui, j'ai voté Macron », parce que c'est lui qui allait gagner. Je vous jure sur la tête de mes enfants – qu'ils ont quand même ce que j'ai de plus cher au monde – que c'est vrai. Et j'ai donc découvert à cette occasion qu'il y a des gens, quand ils vont dans les urnes, ils confondent une élection avec le PMU, en fait, ou avec la Starac. Et je vous jure... Alors par moments, moi, quand j'étais... Honnêtement, j'ai quand même en général du répondant. Honnêtement, je n'ai pas su quoi dire. Je n'allais pas lui dire « Allez, gardez votre chambre, espèce de connard ». Ce n'est pas mon genre. Je n'avais pas envie de lui dire non plus « Oh, vous avez vraiment bien fait ». Donc j'ai dit « Ah bon, très bien. Je vais y réfléchir. » Et puis je suis parti dans la chambre. J'y réfléchis depuis. Et ça, c'est vraiment super important. Et c'est que si les Français veulent sauver la France, il faut qu'ils mettent en accord ce qu'ils pensent au plus profond d'eux-mêmes, leur intuition et leur vote. Comment ? Il faut être aligné. Oui. C'est super important, ce que je dis. Dans le bureau de vote, personne ne verra pour qui vous votez. Parce qu'on va nous ressortir – je le sais bien – on va nous ressortir à l'affaire du vote utile aux européennes. Moi, je vois que... Enfin écoutez, c'est utile de voter pour Ciotti. C'est utile de voter pour les Républicains qui ont depuis des décennies des députés au Parlement européen. Ils ont fait quoi ? C'est utile de voter pour les députés du Front national ? Ils ont fait quoi ? Ils ne profitent même pas de leur tribune pour dire ce que je dis. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un député du Rassemblement national au Parlement européen qui ait dit « Pourquoi vous ne condamnez pas l'attaque de Nord Stream par les Américains ? » Pourquoi est-ce qu'on envoie des armes en Ukraine contre notre intérêt ? Ils ne le disent pas. Ils font partie du système. Donc surtout, parce que je ne supporte plus, ce sont les gens qui disent « Ah oui, mais il faut l'union des droites. D'abord, nous, on n'est pas de droite. On est au-dessus du divage droite-gauche. On a chez nous des gens de droite, d'extrême-droite, de gauche, d'extrême-gauche, qui ont compris que ce qui est en jeu en ce moment, c'est l'existence même du pays, mais vraiment, qui est en train d'être détruite sous nos yeux. Et quand je le disais il y a 15 ans, les gens disaient « Wow, wow, wow ». Voilà. Quand les gens... J'expliquais la nocivité de l'Europe. Les gens disaient « Oui, oui ». Mais bon, l'Europe, c'est la paix. Non. Maintenant, les gens découvrent que l'Europe, c'est la guerre. On a un type qui s'appelle Thierry Breton. J'ai une danque entre Thierry Breton personnel. Un jour, je... Non, non, mais je sais, parce que c'est vraiment un individu peu fréquentable. Bon, M. Thierry Breton, qui vient d'ailleurs s'acheter un château. Vous avez vu qu'il ne va pas combien de millions avec l'argent des contribuables. M. Thierry Breton, il est commissaire européen au marché intérieur. Ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il coordonne l'augmentation de la production d'eau bu en Union européenne pour envoyer en Ukraine. Mais ça n'est... Dans aucun des traités européens, c'est un coup d'État. Mais le RN a réagi à ça ? Non. Non. Et la FI a réagi à ça ? Non. Alors peut-être que vous êtes d'accord, vous, pour dépenser des milliards pour donner à ça à Zelensky. Ça, c'est possible. Mais si vous n'êtes pas d'accord, mettez vos votes en conformité avec ce que vous pensez. Et je vais être très clair s'agissant des élections européennes. Si aux élections européennes, l'an prochain, la liste que je conduis, c'est 1,3 %, bon, ben c'est bon. Ça va. Ça veut dire qu'on n'arrive pas. Ça veut dire que les Français sont scotchés par le poison absolu que représentent les grands médias. S'ils continuent à voter pour le RN, pour Ciotti, pour le LR, etc., ça veut dire que c'est indécrottable. S'il y a 50% des Français qui s'abstiennent en disant « tous pareils », non, on n'est pas tous pareils. Moi, je ne suis pas pareil que les autres. Je suis désolé. Les gens qui me suivent depuis 16 ans, ils le savent. Tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai pu endurer. Donc ça veut dire que les gens doivent se dire quand même « bon, ben là, on va essayer ça ». On ne l'a jamais essayé. Je peux vous dire que si l'an prochain, au lieu de faire un virgule et quelques, ma liste que je conduis fait 4, fait 6, fait 8, fait 10, c'est de la panique à bord. Parce que les médias, à ce moment-là, ne pourront plus faire comme si je n'existais pas. Il est là, le problème. C'est qu'il y a un système d'œufs et de poules. C'est que tant que les médias... On est dans une situation absolument extraordinaire. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le million de vues, un million deux, un million quatre cent mille vues. Je fais des vidéos qui font 300 000, 500 000 vues, 800 000 vues. Il n'y a aucun responsable politique qui en fasse autant. Évidemment, je suis totalement interdit de tous les grands médias. Mais ce n'est pas faute de demander. Et quand on est allé voir le CSA, qui est devenu ensuite l'ARCOM, résultat, ben non, c'est tout à fait normal. On a saisi le Conseil d'État. Non, c'est très bien. Tout est vérolé en France. La seule chose qui compte, c'est le bulletin de vote que vous mettrez au moment des élections européennes. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Donc comment sauver la France ? La première chose... Enfin ce n'est pas la première, c'est la deuxième. La première chose, c'est de faire le bon diagnostic. La deuxième, c'est de se mettre en conformité ce que l'on pense avec son vote. Et que l'on ne vienne pas dire, ah ben non, j'avais un panari. Non, j'ai été fatigué. Non, le samedi soir, j'avais fait la brinque. Je ne me suis pas réveillé. J'ai eu la flèche d'aller voter, etc. Non, non. Je sais bien que les élections européennes ne captivent pas les gens. Ça, je comprends très bien. Et je sais bien que le pouvoir du Parlement européen n'est pas important, n'est pas très important. Je le sais très bien. Je sais bien aussi qu'il y a des trolls qui viennent nous expliquer. M. Asselineau, comment vous, qui êtes contre l'Europe, voulez-vous vous présenter aux élections européennes ? Je le sais par cœur. À quoi je réponds tout de suite, pour ceux qui ne connaîtraient pas ma réponse, c'est que si Nigel Farage, depuis les années 80, ne s'était pas présenté aux élections européennes, n'avait pas créé un parti qui s'appelait UKIP, qui progressivement avait grimpé dans les sondages et a obtenu tellement de pourcentages de 16% des suffrages et avait que des... Alors lui, quand il parlait au Parlement européen, c'était autre chose que les députés français. Et c'est parce que Nigel Farage, qui a mis 30 ans pour ça, il a créé le UKIP en 1983. Le référendum est eu en 2016. Vous devez comprendre ce que c'est que la politique. Donc ne vous laissez surtout pas abattre par le fait que ça fait 16 ans. Enfin s'il y a quelqu'un qui devait se laisser abattre, c'est plutôt moi. Donc la politique est là. Parce que le problème, c'est que moi, je ne suis pas un héritier. Parce qu'il y en a qui sont des héritiers. Voilà. Mme Le Pen, c'est une héritière. Elle a hérité d'un parti. Parce que si un peu, au lieu de s'appeler Marine Le Pen, elle s'appelait Jean-Jette Barbomol et que ses parents avaient été agriculteurs au fin fond de la Lausère, elle ne serait pas chef d'un parti politique français. Moi, j'ai tout créé à partir de zéro. Et contre une... Je ne sais pas, mais c'est remuer une des montagnes pour faire ce que j'ai fait. Donc il faut bien comprendre que c'est fondamental que si Nigel Farage... S'il y a eu le Brexit au Royaume-Uni, c'est parce que Nigel Farage a réussi à se faire élire au Parlement européen et qu'il a eu une tribune lui permettant de s'exprimer. Donc c'est pour ça que c'est important, les élections européennes, pour nous. C'est que c'est une tribune, parce que c'est vraiment le moment où les gens s'intéressent à l'Europe. C'est quand même le moment d'y aller. Les conséquences ne sont pas tragiques. Quasiment, c'est un Parlement sans pouvoir. En revanche, je peux vous assurer que si on faisait une vraie percée, ça ferait un sérieux bruit dans le lanterneau, parce qu'ils me connaissent tous. On a quoi ? Je ne sais plus combien maintenant sur YouTube. On est à 412 000 abonnés. Parti de zéro. Sur mon compte Twitter, j'ai tous les journalistes de France et de Navarre qui me suivent. Ils savent tous. Et puis en plus de ça, les gens ne sont pas bêtes. Je vois des journalistes qui sont quand même très gênés aux entournures, parce que si vous comparez, je vais m'envoyer des fleurs. Je vous préviens tout de suite. Mais bon, je me dis que si je ne m'envoie pas de moi-même des fleurs, il n'y a pas beaucoup de journalistes qui m'en enverront. Mais honnêtement, honnêtement, on est entre nous. Si vous écoutez mes vidéos, dont je me permets au passage de souligner qu'elles sont gratises, qu'il n'y a pas de publicité, parce que j'ai commis l'honnêteté, la naïveté d'appeler la chaîne de télévision UPR TV. Moyennant quoi, à partir de ce moment-là, ça appartient au patrimoine d'un parti politique qui s'appelle l'UPR. Et les partis politiques n'ont pas le droit de recevoir d'argent de sociétés privées. Donc interdiction d'avoir de la publicité et interdiction de monnayer. Il y a des plus malins que moi qui ont mis leur nom de famille. Je ne dis pas d'ailleurs que je ne vais pas le faire moi-même un de ces jours en créant une nouvelle chaîne. Mais ce ne sera pas une chaîne politique. Ce sera plutôt une chaîne éducative, parce que je pense qu'il y aurait plein de choses à apporter. Et là, celle-là, je l'appellerai Asselineau TV. Là, je facturerai le truc. Mais UPR TV, c'est absolument gratis. Ça ne vit que de vos dons et adhésions. Il y en a, et non des moindres, qui ont mis leur nom de famille. Ça leur permet tous les jours, à chaque fois qu'ils font une vidéo, de passer à la caisse, si vous voyez qui je veux dire. Donc, nous, on a créé ce mouvement – enfin, j'ai créé ce mouvement – avec honnêteté et sincérité. Et il me semble qu'on peut me reprocher plein de trucs. Voilà, je sais, j'ai des kilos en trop, je suis bavard, je fais des digressions, et c'est ça. Bon, mais il me semble que les vidéos que je produis sont des vidéos d'une très grande richesse, à la fois intellectuelle, éducative, en information, en connaissances historiques, géographiques, politiques, géopolitiques. Enfin, je mets tout mon savoir, en fait, que je mets à la libre disposition de tout le monde. Mais si vous comparez ça au contenu de ce que produisent les autres partis politiques... Excusez-moi, mais alors, il faut avoir de la merde dans les yeux pour ne pas voir la différence. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est bien parce que vous avez vu la différence. Ils disent quoi, les autres ? Mais c'est quoi ? Il n'y a rien. Au RN, ils ont trouvé la martingale, comme on dit. Il faut que Mme Le Pen se taise. Quand elle se tait, ça monte. Mais c'est vrai. Elle ne dit plus rien et elle monte dans les sondages. C'est merveilleux. Ils auraient dû dire la même chose chez FI, parce qu'à chaque fois que Mélenchon prend la parole, lui, ça baisse. Donc il aurait dû lui aussi se taire. Mais c'est quoi la réflexion, là ? Là, il y a donc Macron qui, en ce moment, réunit tout le monde pour... C'est un peu le même objectif, comment sauver la France. Donc il est en train de lancer un truc. Tout à l'heure, j'ai vu une journaliste du Dauphiné qui était tout à fait gentille et qui m'a demandé « Mais qu'est-ce que vous pensez de cette réunion ? Qu'est-ce qu'il va en sortir ? » J'ai dit « Mais rien ». Enfin, il faut quand même... Macron. Je rappelle qu'au moment des Gilets jaunes, il a fait les cahiers de doléances. Il y a eu... Est-ce que vous... Moi, ça me fait presque pleurer quand je pense à ça. Des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français qu'ont rédigé les cahiers de doléances ? Après, ça a été foutu. Au panier. Après ça, il a lancé le grand débat. Après... Rien. Tout le monde a oublié. Après ça, il a lancé la grande consultation sur le climat. — Comment ? — Avec les 150 orientations. Voilà. 150 orientations. Résultat ? Rien. Après ça, il a lancé le Conseil national pour la refondation, le CNR. Vous vous rappelez ? C'était il y a un an, auprès de François Béroux, pour écouter ce que les Français avaient à dire. Et là, vous avez vu... On a appris avant-hier ou hier... J'ai fait un tweet là-dessus que le secrétaire général de ce truc, qui est un type qui a l'air très brillant, qui a fait NormalSup et qui a fait Elena, 32 ans, qui avait été catapulté, là, comme secrétaire général, rapporteur général du CNR. Le mot « CNR » avait été vicieusement choisi par Macron parce que ça rappelait le Conseil national de la résistance. Donc là, c'était le Conseil national de la refondation. Et donc le type, il était auprès de Béroux, s'il vous plaît, est avec Bureau à l'Élysée, en lien direct avec le Mozart de la finance et avec Mme Bohr. Eh bien je sais pas si vous avez vu ce qui lui est arrivé. C'était hier. Il a claqué la porte. Au bout d'un an, et même pas un an, il a tenu... Donc il avait été nommé, je crois, le 12 septembre 2022. Il a claqué la porte le 29 août 2023 parce que c'est rien. C'est vide. Personne n'y a... Ça n'a aucun sens. Ça n'intéresse personne. Même Béroux, ça... Rien. Béroux, Macron, personne... Tout le monde s'en fout. C'est une coquille vide. Le CNL. Ça fait penser à cette formidable parole de Karl Marx. Alors je ne suis pas devenu marxiste, mais j'aime bien les grands auteurs. Et il y a quand même quelques pensées chez Marx qui sont intéressantes. Marx qui disait « L'histoire ne se répète jamais ou alors sous forme d'une plaisanterie ou sous forme de blague ». Voilà. C'est exactement ça. Macron a voulu refaire un CNR. Ça, c'était à lui. Au bout de 11 mois, tout le monde s'en fout. Alors maintenant, il nous sort une initiative politique significative... Non, une initiative politique d'importance, non ? IPS ? Une initiative politique importante. Bon. Alors d'abord, il annonce qu'il y aura... Ça sera limité à l'arc républicain. Donc ça veut dire pas de RN et pas LFI. Alors ça, moi, je trouve ça absolument inouï. Là, pour le coup, là aussi, je suis d'accord sur le coup avec Sarkozy. Ce sont les deux trucs. La Russie et ça, c'est que Sarkozy a dit... Ça n'a aucun sens. En quoi le RN ou LFI n'auraient pas le droit ? C'est des partis politiques qui se présentent. Ou alors on considère que ce sont des partis anti-républicains, à ce moment-là, ils doivent être interdits, ils doivent être dissous. Ou alors on les autorise à se présenter depuis le point bas. Donc c'est normal. D'ailleurs, le parti, le Rassemblement national, j'ai suffisamment eu l'occasion d'expliquer que c'est un agent du système et que si Mme Le Pen, un jour, était élue, elle nous ferait une mélanie. C'est exactement une mélanie bis. C'est ça. Parce que si Mme Mélanie... Regardez ce qui s'est passé. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est quelque chose de super important. Mme Mélanie, en Italie, elle a fait une campagne absolument anti-immigré, mais vraiment dure. Fori l'immigration, basta l'immigration et les trucs des placards dehors, les étrangers. Enfin c'était hard. C'était donc en septembre 2022. Elle a obtenu des voix massives des Italiens. Son parti est arrivé. Alors elle avait fait une coalition avec Berlusconi, qui est décédé depuis, et avec Salvini de la Lega. Elle, c'était Fratelli d'Italia. Donc c'était une coalition droite-extrême droite. Rappelez-vous qu'au mois de novembre de l'année dernière, le journal français L'Humanité a fait sa une, les fascistes au bord du pouvoir à Rome. On a expliqué aux Français que c'était les fascistes qui arrivaient à Rome, au pouvoir. C'est quand même pas rien. Elle a fait sa campagne. C'était dehors les immigrés. Enfin il paraît-il que c'était quasiment Moussoligny en jupon, ou en Guépierre et Barési. Enfin c'était pas un truc d'enfer. Prévu de Paris. Bon. Elle arrive. Elle était... Enfin elles sont parties. Et elle est nommée présidente du Conseil. Ça a été un torrent d'applaudissements côté droit. Vous avez Mme Le Pen qui s'est félicitée. Zemmour, bravo. Voilà, ça bouge. Exactement ce qu'on veut faire en France. Ça a été Ciotti. Dupont-Aignan a donné de la voix. Philippot en a rajouté. Tout le monde était là. On m'a demandé ce que j'en pensais. Je disais « Mais c'est un non-événement ». Vous le trouvez même. J'ai même fait une vidéo. Ça s'appelle « Planète en finance ». Je sais pas quoi. « Finance plus ». J'ai été invité ce jour-là. J'ai dit « Mais madame, c'est un non-événement ». Et qu'est-ce qui me permettait de dire ça ? Je suis simplement quelqu'un d'observateur et mon métier, c'est de l'inspection des finances. C'est d'inspecter et d'essayer de comprendre ce qui se passe. J'étais allé voir le programme de Mme Mélanie. Elle avait fait une plateforme politique avec donc Berlusconi et avec Salvini et Stratelli d'Italia et la Lega, etc. Bon. Premier paragraphe du programme. Un programme de 15 pages. Premier paragraphe. L'Italie est un membre fondateur de la construction européenne. Doit donc absolument rester dans l'UE et dans l'euro. Première phrase. Deuxième phrase. L'euro, donc, est la monnaie de l'Italie et nous ferons tout pour y rester. Troisième phrase. L'Italie est un membre très important et fondamental de l'OTAN. Bien. L'Italie apporte son soutien à l'Ukraine, injustement agressée par la Russie. Parfait. Bon ben c'est tout. À partir du moment où vous avez lu ça, c'est terminé. Il n'y a plus de miracle. On sait qu'elle va faire exactement comme les prédécesseurs. Voilà. Donc Mme Mélanie a été élue. Et puis elle est allée au G7 d'Hiroshima. Vous vous rappelez ? En juin dernier... Alors le G7, c'est un truc qui avait été lancé jusqu'à... Vous vous rappelez à l'époque. Mme Mélanie est allée là-bas. Elle s'est retrouvée un peu dans la même situation que François Hollande. Vous savez, quand il venait d'être élu président de la République, quand il s'était retrouvé à aller au G7 avec Obama... C'était le G8 encore à l'époque, parce que la Russie en faisait encore partie. Mais Poutine n'y était pas allée. Il avait dit qu'il avait des choses plus importantes à faire. Et donc il avait envoyé Mette Vélev. Je ne sais pas si vous vous rappelez. En tout cas, Hollande était allée. Et c'était dans la résidence d'été du président des États-Unis, d'Obama. Et donc il était le petit jeune. En plus, Hollande n'y parle pas bien l'anglais. C'était pathétique. Il ne comprenait pas ce qu'il disait. Il faisait semblant de comprendre. C'est une horreur, quoi. Imaginez De Gaulle dans une situation pareille. Alors là, Mélanie, c'est ça qui lui est arrivé à Hiroshima. Elle s'est arrivée. Il y avait le président des États-Unis. Il y avait Trudeau du Canada. Il y avait Rishi Sunak pour le Royaume-Uni. Il y avait Scholz pour l'Allemagne. Il y avait le Premier ministre japonais. Il y avait Macron. Donc elle, elle s'est dit... Elle était la petite jeune là-dedans. Elle ne pouvait pas... Bon. Et donc elle a fait quoi ? Elle a signé le compte-rendu, le communiqué final du G7, qui avait été préparé par des Sherpas, comme on dit, mais surtout par les États-Unis d'Amérique. Un document qui fait 40 pages, que j'avais décortiqué en son temps. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce document ? La nécessité d'une alliance de l'OTAN forte contre la Russie, qui menace la liberté, défendre l'Ukraine jusqu'au bout, et quoi qu'il en coûte, bien entendu, assurer la démocratie, la victoire de la démocratie dans le monde. Donc soutenir Taïwan contre la Chine, bien entendu, libérer l'Iran. Et puis tous les pays du monde y passaient les uns après les autres. Puis après ça, c'était sur les valeurs occidentales, avec les droits des LGBT à défendre dans le monde entier, et puis la woke culture et le coût des transgenres, tout ça. Tout y est passé. Et puis également, ensuite, sur le droit des migrants, le problème d'immigration, etc. Tout y était. Et Mme Mélanie, elle a signé tout. Mais Mme Le Pen, si elle avait été élue en 2022, elle aurait été comme Mélanie, elle aurait tout signé. Voilà. C'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on a cette chose extraordinaire, que Mme Mélanie, présidente du Conseil... Elle est présidente du Conseil depuis novembre 2022. Nous sommes en août 2023. Vous avez peut-être suivi ces statistiques extraordinaires de l'immigration en Italie. Deux fois plus de migrants au cours des huit premiers mois de cette année qu'au cours des huit premiers mois de l'année dernière sur Mario Draghi. Deux fois plus. Et les carabinieri se sont mis d'accord avec le navire Océan Viking. Maintenant, ils pourront recevoir directement les migrants à Gênes. Alors les Italiens disent... Ah ben alors ça, incroyable. On s'est fait avoir jusqu'au trognon. Ah oui. C'est pour ça qu'à moi, la nuit, je trouverais assez drôle que Mme Le Pen soit élue. Je vous assure que les Français... Il n'y a pas que Mélanie. C'est arrivé avec Tsipras qui, lui, était à l'extrême-gauche en Grèce. On allait voir ce qu'on allait voir. Mais on a vu. Lui, c'était à l'extrême-gauche. C'était incroyable. Rappelez-vous, les médias parlaient que de ça. Mais dès que les médias parlent de... Même pour s'en effrayer, c'est qu'il y a un loup dans le placard. Si les médias détenus par des oligarques parlent beaucoup de quelqu'un, même pour s'en effrayer, c'est qu'ils veulent le promouvoir. C'est très important, hein, ça. Donc on voit bien déjà en ce moment comment se met en place l'élection présidentielle de 2027. Déjà. Parce que tout le monde a compris que Macron s'est terminé. Tout le monde se pose la question de savoir comment ça va durer encore 4 ans, parce qu'il est mort et enterré. Enfin je veux dire... Il n'y a plus rien. Macron, c'est... Donc tout le monde essaye de se placer. Édouard Philippe, pendant plusieurs mois, nous a fait le coup de l'alopécie, de la bande-maillot, de la perte des sourcils. Alors si au bout d'un certain temps, les gens en ont eu marre en disant « Il ressemble à Frankenstein, votre type ». Alors il a complètement changé. Vous avez vu. Maintenant, il a lancé un bouquin qui s'appelle « Les lieux qui disent ». On dirait... Vous savez, l'album de la comtesse du canard enchaîné. Un truc de contre-pécrit « Les lieux qui disent ». Ça ne veut pas dire... C'est... Donc ça, les dieux qui lisent. Enfin ça n'a aucun intérêt. J'ai vu un truc sur Internet. Mais je n'ose même pas vous dire ce que j'ai lu sur Internet tellement c'était rigolo sur le sujet. Je vous le dirai en privé. Comment ? Ah oui, on touche le fond. Oui, absolument. Non, il y avait des gens qui disaient que le prochain bouquin d'Édouard Philippe après les lieux qui disent « Ce seraient les canicules qui nous emballent ». Vous n'avez pas lu ça ? Ce n'est pas de moi. J'ai vu ça sur Internet. On en est réduits, là. Enfin en attendant, vous avez vu qu'en ce moment, les gens se bousculent au portillon pour lancer leur truc. Donc Sarkozy vient maintenant d'adouber Darmanin parce qu'Édouard Philippe, c'est pas... Pourtant, Édouard Philippe, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il est pour l'UE. Il est pour l'euro. Il est pour l'OTAN. Il est pour l'Ukraine. Il a fait le pèlerinage de Notre-Dame de Kiev. Il est membre de la French-American Foundation. Il a fait le Bilderberg. Il a été reçu au World Economic Forum de Davos. Il coche toutes les cases. En plus de ça, il s'est prononcé pour les 67 ans à l'âge de la retraite. Alors il a du répondant parce que, bon, l'alugarchie a dit « Allez, on va être sympa ». Donc ils ont mis l'hymphobe sur le cou avec des sondages foireux. Et donc il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Je sais pas. Moi, j'ai jamais vu autour de moi des gens qui me disent « M. Assino, vous êtes bien. Mais alors franchement, moi, j'en pince pour quelqu'un. C'est Édouard. » À 67 ans à la retraite, c'est ça qu'il nous faut. Au passage, d'ailleurs, vous savez comment sont ces sondages, comment ça marche ? Ce sont des sondages fermés. C'est-à-dire que vous avez le nom de 30 responsables politiques. On vous dit quel est le préféré là-dedans. Alors évidemment, si on vous dit entre Édouard Philippe et Macron, les gens disent « Édouard Philippe ». Voilà. Et donc petit à petit, progressivement. Et puis après ça, vous savez, ils font des corrections des sondages. Voilà. C'est assez simple. Il suffit de mettre... Je sais pas. Vous pourriez mettre n'importe qui qui pourrait être le candidat préféré. Par exemple, Sandrine Rousseau. Moi, je vous fais un sondage où Sandrine Rousseau est la politique préférée des Français. Vous mettez en 1 Sandrine Rousseau. En 2, Michel Fourniret. En 3, Marc Dutroux. En 4, je sais pas quoi. Et puis vous faites voter les Français. Ben oui, elle aura 95% des gens qui préféreront encore Sandrine Rousseau. Mais c'est comme ça que ça marche. Le politique préférée des Français, c'est ça. Bon. Le problème, c'est que ça marche quand même pas avec... Ça marche pas bien, son truc. Les lieux qui disent... Il n'est pas sorti, le bouquin. Enfin, vous avez vu au passage que Sarkozy lui a fait une crasse, puisqu'il vient de sortir un bouquin. Là, c'est pas un train qui peut en cacher un autre, ni un pays qui peut en cacher un autre. C'est un livre qui peut en cacher un autre. Et donc vous avez vu que Macron, il sort du chapeau. Hop, il balance Darmanin. Si Darmanin était un type... C'est incroyable aussi, ça. Bon. En attendant, toute la presse française en ce moment parle de ça en matière politique. Mais il y a quelque chose à quoi vous devriez réfléchir. C'est que Édouard Philippe, il nous fait un truc. Donc les lieux qu'il dit... C'est son bouquin, paraît-il. Il va nous expliquer que... Ah oui, il se rappelle dans une école ou, je sais pas, un lycée. Il a eu un prof génial. Ça a changé sa vie. Enfin bon, oui, très bien. Tout le monde peut écrire ça. La fois où vous avez, je sais pas, découvert un paysage extraordinaire, vous vous rappelez ça toute votre vie. Oui, bon, ben d'accord. Mais enfin, c'est pas une analyse politique ni un programme politique. Bon. Vous avez donc maintenant des prétendants qui sont là pour essayer de se présenter à l'élection. Mais en fait, vous avez cette particularité que vous pouvez noter. C'est qu'ils n'ont aucun programme ni aucune analyse. Et actuellement, ce qui se présente, c'est que comme il y a des sondages qui montrent que ce qui inquiète le plus les Français, c'est l'insécurité et l'immigration, ben vous avez des responsables politiques qui parlent d'insécurité et immigration, mais toujours de la même façon, c'est-à-dire en tapant sur les immigrés. Moi, je n'ai pas vocation personnellement à taper sur les immigrés. Avant de taper sur les immigrés, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux causes de l'insécurité et de l'immigration. Parce que ça, jamais on en parle. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'afflux d'immigrés en ce moment venant par la Méditerranée ? C'est parce que le régime de la Libye a été détruit par Sarkozy. Donc quand Sarkozy vient nous donner des leçons sur l'idée contre l'immigration, il est à l'origine du flux d'immigration venant du sud de la Méditerranée. Deuxièmement, il y a les articles 67, 77 et 78 du Traité sur le fonctionnement de l'UE qui retirent aux Français la maîtrise de leurs frontières. Et la maîtrise des frontières, c'est que nous soyons dans l'espace Schengen, c'est que d'une part, on ne peut pas contrôler l'arrivée d'immigrés. D'autre part, on ne peut pas contrôler non plus les marchandises qui entrent, notamment la drogue ou les armes à feu qui proviennent notamment de l'Est, de l'Est de l'Europe. Et d'ailleurs, l'UE, la Commission, se propose de faire entrer maintenant dans l'UE l'Albanie, le Montélégros, etc., tous ces pays des Balkans qui pullulent de mafias et de trafic en tout genre. Donc quand on est dans l'UE, on n'a plus la maîtrise de ses frontières. Et je le dis depuis 16 ans et demi, il y a un type qui s'appelle Michel Parnier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, que je connais un peu, qui a été ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, commissaire européen et commissaire chargé du Brexit. Et au moment de la primaire en 2021, pour la primaire des gens de LR, il avait proposé un programme qui consistait à ne plus respecter les trois articles dont je parle du traité sur le fonctionnement de l'UE. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Il a été aussitôt traîné dans la boue en disant « Quoi ? C'est un frexit migratoire ? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Barnier ? On savait bien qu'il avait des tendances rouges-bruns, etc. Mais pauvre Barnier ! » Barnier, il disait la vérité. Il a été flingué médiatiquement et donc il n'a pas pu présenter son programme. Il n'en demeure pas moins qu'il avait raison. Puisque si vous ne pouvez pas contrôler aux frontières, vous ne pouvez contrôler ni l'entrée des armes, ni l'entrée de la drogue, ni l'entrée des immigrés. Même mieux ! C'est même pas besoin que ce soit des clandestins. On apprend ces jours-ci que l'Allemagne a décidé d'octroyer très largement maintenant la nationalité allemande. Vous l'avez vu peut-être. De favoriser la binationalité. Ils ont des centaines de milliers de Turcs qui veulent devenir allemands. Mais à partir du moment où ces gens seront de nationalité allemande, ils pourront venir s'installer en France sans aucun contrôle. C'est la libre circulation. Et lorsque Mme Mélanie accueille 201 000 migrants par la Méditerranée au cours des sept premiers mois de cette année, c'est pas rien quand même. C'est deux fois plus que l'an dernier, trois fois plus qu'il y a deux ans. Eh bien les migrants, quand ils y arrivent à Gênes, une fois qu'ils sont en Italie, ils vont passer en France. Donc les gens qui tapent sur les immigrés... En fait, ça revient à taper soit sur des pauvres gens qui sont chassés de chez eux parce qu'au Sahel, c'est la misère noire, soit sur des jeunes gens qui veulent gagner de l'argent facile, etc. Mais l'origine de l'origine, c'est quoi ? C'est que tout est fait pour qu'ils puissent entrer facilement. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les articles des traités. Il n'y a pas que la déstabilisation du Sahel ou de la Syrie qui a amené la même chose. Vous avez une troisième raison. Ce sont les financiers qui payent le passage. On sait, tout le monde le sait, Georges Soros et son truc de l'Open Society financent le navire qui s'appelait auparavant navire de sauvetage, après navire hôpital, maintenant navire infirmerie, etc. Le bondin, non, c'est un navire de passeurs, de clandestins qui vient chercher les migrants à 1, 2, 3 km des côtes de Libye pour les amener soit à Toulon, soit à Gênes. Il s'est payé par Soros. Il s'est payé par des ONG financées par les Américains et aussi financées par la France, parce que SOS Méditerranée reçoit 100 000 € de la ville de Paris. Quand on voit l'État de la ville de Paris, on se dit qu'on aurait peut-être mieux... Surtout que le plus extraordinaire, c'est que les pauvres migrants, une fois qu'ils sont arrivés en France, quand ils arrivent à Paris... Je sais pas si vous connaissez Paris. Ils sont sous le périphérique du côté de la porte de la chapelle. Ils vivent dans des... C'est même pas des taudis. C'est même pas des favelas. C'est affreux. C'est tellement affreux que vous avez peut-être vu ça. C'est incroyable. Il y a eu une manifestation de migrants sans papier devant l'hôtel de ville de Paris, là, il y a trois jours. Alors Mme Hidalgo a été incommodée par les odeurs. Elle a dit qu'il fallait chasser tout ça. Enfin c'est ça, la vérité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui favorisent l'entrée en France en finançant des activités de passage. Il n'y a pas que la ville de Paris. Il y a le Conseil général des Pyrénées-Orientales. Il y a le Conseil général du Finistère. Il y a des gens qui crachent au bassinet pour financer cette activité-là de passage. Il y a encore un cinquième élément. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui a une position systématiquement favorable à ses trafics à l'intérieur de la Méditerranée. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, je renvoie. Il y a eu un article du Figaro sur le sujet il y a quelques années, 3, 4 ou 3 ans. C'est pas très vieux. Elle a été complètement infiltrée par des juges financés par Georges Soros et l'Open Society. C'est comme ça que ça se passe. Il y a encore un autre élément, sixième élément. C'est le pacte de Marrakech sur les migrations. Et pas si vous l'avez lu. En son temps, j'avais fait une vidéo déjà. C'était en 2018. Macron s'est précipité pour ratifier ce truc. Dans le cadre de l'ONU, un traité qui s'appelle le pacte sur les migrations... Il faut le lire. Ou alors allez voir. J'ai fait deux vidéos sur le sujet, article après article, qui considèrent quasiment que le fait d'être un migrant est en soi normal, que l'ensemble du monde, tout le monde devrait être des migrants, et que les pays ne peuvent pas s'opposer à venir voir des migrants s'installer chez eux. Allez le voir. Allez le lire. La France a ratifié. Il y a quelques pays du monde qui l'ont pas ratifié, d'ailleurs, soit dit en passant. Les États-Unis l'ont pas ratifié. La Pologne ne l'a pas ratifié. La Hongrie ne l'a pas ratifié. Israël ne l'a pas ratifié. Si Israël voyait arriver les 300 millions de voisins sur son territoire, c'est pas ce genre de la maison. Donc je suis désolé de le dire, mais Mme Le Pen veut rester dans l'UE. M. Zemmour, il a été interrogé dans un débat célèbre avec Onfray en disant « Alors M. Zemmour, Frexit ou pas Frexit ? ». Il a répondu. Enfin vraiment, c'est le foot du monde. Il a dit « Non, 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 moi, je suis contre le Frexit ». « Contre le Frexit », vous savez, comme il parle. Alors les gens ont dit « Mais peu à bout. Et pourquoi ? ». Eh bien parce que la France a été battue par l'Allemagne en 1870. Allez regarder. Écoutez, allez regarder la vidéo. Vous verrez. Je ne mens pas. Il a dit « Oui, parce que depuis ce moment-là, ça a été un drame tragique, donc on a besoin de l'Allemagne ». N'importe quoi. N'importe quoi. Non, non, je suis désolé. Mais Zemmour, c'est un faux opposant. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il a été catapulté par CNews et par Bolloré ? Pourquoi moi, je n'ai pas le droit à une seconde sur Bolloré, à votre avis ? Hein ? Il y en a peut-être un qui sert les intérêts de Bolloré et pas l'autre, tout simplement. En attendant aucun de Mme Le Pen, de Bardella, de Zébourg, et puis de toute l'aide, de tous les gens avec eux, Marion Maréchal, Le Pen, et CSA, et Guillaume Pequetier, tout ce petit monde est d'accord. Ah non, 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 on sort pas de l'UE. Très bien, mais c'est terminé. C'est du Mélanie. Et moi, la différence qui j'ai avec eux, c'est que moi, je ne tape pas sur les immigrés. J'ai dit simplement que s'il y a parmi eux des délinquants, il faut les mettre en prison ou bien les renvoyer chez eux. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, c'est ceux qui organisent tout ça. Parce que si demain, on remet des trucs aux frontières, si on dénonce la Cour européenne des droits de l'homme sur ces trucs-là, si on arrête le financement de l'Océan Viking, et si on contrôle aux frontières le trafic d'armes, le trafic de drogue, et les trafics, les passeurs de personnes, et si on sort de l'UE... Parce que l'UE, par ailleurs, nous coûte un bras. C'est même plus qu'un bras. On aura à ce moment-là une politique qui sera tout à fait... Enfin on retrouve la marge de manœuvre que les Français ont perdue. J'ai vu une statistique qui est sortie hier. Quelqu'un qui a calculé... Je ne sais pas si c'est tout à fait exact. que la contribution nette de la France de 2000 à 2022 à l'UE, c'est 137 milliards d'euros. 137 milliards d'euros qu'on a donnés en plus que ce que l'on a reçu à l'UE. C'est peut-être pour me faire savoir qu'il va falloir que je passe aux questions-réponses. En attendant, ce que je voulais dire sur « Comment sauver la France », c'était qu'il faut avoir un regard lucide sur la situation, se mettre en accord avec soi-même, avoir l'intuition aussi. Parce que finalement, au bout du compte... Vous savez, c'était De Gaulle qui disait « En fait, les programmes, ça sert à rien ». Il n'avait pas tout à fait raison. Mais il n'avait pas tout à fait tort non plus. Parce que tout le monde peut sortir un programme. Tout le monde peut dire « Moi, je vais rétablir l'ordre. Je veux que la France reste la France. Je veux rétablir l'identité française. Mais bien entendu, je resterai dans l'UE, dans l'euro ». Moi aussi, je pourrais le dire. Finalement, par moments, je me dis « Qu'est-ce que je m'emmerde ? ». Je devrais dire comme tout le monde « Non, non, l'Europe. L'Europe, c'est la paix. L'UE, c'est la paix. L'UE, c'est indispensable parce que l'Union fait la force, etc. ». Bien sûr, je pourrais le dire comme tout le monde. Si je ne le fais pas, c'est pourquoi je ne le fais pas. Et depuis 16 ans, je ne le fais pas. Parce que j'ai une certaine éthique. Parce que moi, je fais ce que je fais parce que je veux pouvoir me regarder dans la glace, parce que je sais que ce que je dis est la vérité. Et d'ailleurs, les 16 ans et demi qui se sont écoulés ont montré que c'était la vérité. Et d'ailleurs, de plus en plus, les autres partis politiques, ils en sont réduits à quelle situation ? Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont tous en train de regarder en catimini à 23h mes vidéos. Ils sont tous là à se dire « On va refonder ». Ils veulent tous se refonder. Ils veulent refonder En Marche était à peine fondé, qu'il fallait le refonder. Il faut refonder ELV. Ça change de nom. Ça s'appelle les écolos. Vous avez vu. Il y en a d'autres qui veulent refonder le PS. Comment il s'appelle ? Édouard Philippe, là. Il a refondé son truc. Ça s'appelle Horizon. Reconquête, c'est pour refonder. LR, c'est refondé. Ils ont tous des problèmes de fondation. Pardon. Oh bon, ça peut... Ils ont des problèmes de fondation. Nous, on n'a pas de problème de fondation. On a fondé un truc. Je dis toujours la même chose. Et le plus extraordinaire, c'est que ça vous permet de voir et d'anticiper les événements. C'est pour ça que les gens, de plus en plus, viennent chez moi parce que... Enfin chez nous. Je dis moi parce que c'est mon bébé, quand même. Les gens, de plus en plus, y viennent parce qu'ils voient que ce que j'ai dit il y a 15 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans se confirme. Lorsqu'il y a eu cet engouement pour Mme Mélanie, j'étais le seul... Alors évidemment, d'un côté... Alors c'était une chaîne... C'était comme à l'Opéra. Vous aviez la droite et l'extrême droite qui disaient « C'est extraordinaire. C'est génial. » Et vous aviez la gauche. C'est le jour le plus noir depuis 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Il y a eu des gens qui ont dit ça. Les fascistes arrivent au pouvoir. Nous allons faire preuve d'une extrême vigilance sur ce qui se passe en Italie. Mais rappelez-vous, il y avait même Macron qui s'était pas insélonné, qui, lors d'un sommet européen, avait ignoré Mme Mélanie ou lui avait tendu... Enfin rappelez ce genre de trucs. Macron qui, normalement, il embrasse absolument tout ce qui passe à proximité, y compris le président du Nigeria, dont j'ai montré que c'est un escroc. C'est un type qui a fait sa carrière en faisant du trafic de blanchiment d'argent de la drogue aux États-Unis, l'actuel président du Nigeria. Je renvoie à ma vidéo qui s'appelle « Pourquoi la France est chassée d'Afrique ? ». Allez la voir. Voilà. Alors là, en un seul coup, Mme Mélanie était... Mais c'est de la comédia de l'art. À l'Assemblée nationale, dans le dos, là, en ce moment, ils sont tous en train de bien picoler. Bardella, Macron, Roussel, ils se tapent la cloche à nos frais. Non mais il faut arrêter de... Il faut regarder les choses en face. Encore deux choses que je voudrais dire pour sauver notre pays, pour commencer à rétablir la France. Faire le but en diagnostic. Voter comme on le donne votre intuition. Bien comprendre les origines des problèmes, par exemple sur l'immigration et l'insécurité, tant qu'on est dans l'UE, c'est terminé. Bien comprendre que tout responsable politique qui est promu par les médias fait partie du système. C'est quand même pas si compliqué à comprendre. C'est très simple à comprendre, d'ailleurs. Imaginez que demain, vous, madame, ou vous, monsieur, vous soyez à la tête d'une fortune de 190 milliards d'euros. On n'arrive même pas à imaginer. Vous savez que c'est plus important que le PIB d'un certain nombre de... Peut-être de 30 pays du monde, hein. 190... C'est la fortune de Bolloré, de Bernard Arnault. 190 milliards d'euros. Vous imaginez ? Je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Si vous voulez vous acheter une super belle baraque avec piscine, Infinity, au bord de la Côte d'Azur, ça vous coûte quoi ? Une très très... Une villa d'hyper luxe, ça vous coûte 10 millions d'euros, 15 millions d'euros, 20 millions d'euros. La villa la plus chère du monde s'est vendue... C'était un oligarque ukrainien il y a quelques mois. Vous le savez, c'était à Roquebrune-Cap-Martin, 200 millions d'euros. Mais si vous avez 190 milliards d'euros, 200 millions d'euros, il vous en reste 189 milliards, 800 millions d'euros. Vous imaginez les sommes que ça représente ? Même pour des gens moins connus, des gens qui ont... Par exemple, le repreneur, si j'ai bien compris, quelqu'un qui veut lancer un truc contre le JDD, la Saadé, possède CGA, CGM, qui est... Comment ? — CMA. — Oui, CMA, CGM. Rodolphe Saadé, qui est dans l'île libanais, il a une fortune de 44 milliards d'euros. Il y a des gens qui trouvent énormément d'argent en France. Donc si vous avez même... Sans aller à ces excès de 190 milliards, si vous avez 44 milliards d'euros, vous pouvez vous dire que tiens, vous allez vous acheter des journaux pour influer sur la politique. Parce que vous avez quoi, en fait, si vous avez énormément d'argent ? Il y a un risque. C'est que le peuple essaye de vous reprendre une partie de votre argent pour que vous en fassiez. Parce que c'est un être humain... Au-delà de... Il y a des... Moi, je ne suis pas contre les riches par principe. Je trouve que quelqu'un qui peut gagner 100, 200, 300 millions d'euros par son activité, pourquoi pas ? Je suis très, 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 très loin, comme vous, d'être là. Mais là, on parle pas de gens qui sont très riches. J'estime que quelqu'un qui a 300 millions d'euros ou 500 millions d'euros. C'est déjà quelqu'un de très riche. Là, on parle de gens qui ont des dizaines de milliards d'euros. Eh bien je disais tout à l'heure que nous avons en France l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. Mais ils n'ont pas envie, ces gens-là, qu'on sorte de l'UE. Parce que l'UE, c'est la garantie du transfert des mouvements de capitaux. C'est ce qui leur permet, en cas de coup dur, si d'un seul coup, on voulait prendre des mesures de taxation sur des très, 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 très grandes fortunes, hop, ils évacuent par la libre mouvement des capitaux. Ils évacuent tout ça à l'extérieur. Donc pour eux, il faut surtout pas toucher à ça. La libre circulation des mouvements de capitaux, c'est ce qui permet de faire des délocalisations industrielles, d'aller faire travailler des gens au Bangladesh ou en Chine ou en Inde à des très, très bas coûts en n'ayant pas de couverture sociale, pas de protection environnementale, pas de charges pour protéger l'environnement, etc. Et donc de faire, en fait, avoir une espèce d'activité de négrier à l'autre bout du monde. Et après, vous réimportez ça en France et vous vendez ça au prix fort. C'est ça qui permet de faire des richesses incommensurables, en fait. Donc il est bien évident que les gens qui triomphent de ce système ne veulent surtout pas qu'on en sorte. Et quand ils voient des mouvements politiques qui commencent à dire la vérité... Alors on est encore trop petits pour qu'on m'envoie un drone pour me flinguer. Mais on n'est pas trop petits pour m'interdire d'avoir accès aux grands médias. Donc il faut que les Français comprennent que les médias sont possédés par leurs adversaires, que lorsque les médias vous font croire que sortir de l'UE, ce serait le fascisme, l'horreur, les trucs... Mais c'est pas vrai ! Quand on vous fait croire encore aujourd'hui... Et qu'est-ce qu'on avait dit sur le Brexit ? On avait dit que si le Royaume-Uni sortait de l'UE, c'était les diplées d'Égypte. C'était les grillons qui allaient s'abattre, les premiers-nés qui allaient mourir, la mer rouge qui allait être transformée en mer de... Mais c'était ça ! Il y avait Macron qui avait dit... C'est quand même l'excellent baromètre de la connerie humaine, Macron. Donc Macron, s'il avait dit qu'il allait recevoir... Il allait mettre le tapis rouge devant toutes les centaines de milliers de cadres de la City londonienne qui allaient venir se réfugier en France. Il y avait même dans le journal... C'était le courrier Picard. J'avais vu des pages entières payées par le Conseil général du Pas-de-Calais qui étaient « welcome » pour les centaines de milliers de personnes qui allaient venir se réfugier en France, les réfugiés économiques. Alors je ne dis pas que la situation en Angleterre en ce moment est mirobolante, mais pour une autre raison. Je rappelle quand même que l'Angleterre... Le Royaume-Uni est sorti de l'UE. Bon, ils n'ont pas besoin de sortir de l'UE parce que de façon maligne, ils n'avaient pas adopté l'euro. Mais ils sont restés dans l'OTAN. Et donc ils ont été plein pot. Ils sont d'ailleurs au premier rang, dans le suivi des États-Unis, dans les sanctions contre la Russie. Donc nous, on a... Ce n'est pas la même chose que ce que nous, nous voulons faire. Nous, ce que nous voulons, c'est sortir aussi de l'OTAN et essayer de nous rapprocher des BRICS, faire ce que voulait faire De Gaulle, en fait, c'est-à-dire faire de la France un peu le chef des pays non alignés entre les deux grands blocs. La France retrouverait une aura extraordinaire si on faisait ça. Mais même avec ce Brexit incomplet, puisqu'ils souffrent comme nous des sanctions qui sont terribles, qui sont en train de se retourner contre les économies européennes, c'est fait. Ça s'agarde de mois en mois. Mais même avec ça, quand vous regardez les données macroéconomiques au Royaume-Uni, elles sont bien meilleures qu'en France. Le chômage, il est de 3,4. Nous, on est à 7,2. Et encore... Il faut voir comment il est calculé. La dette publique au Royaume-Uni doit être de l'ordre de 90... C'est parmi rebolant. Mais nous, on est quand même à 3 000 milliards. On est à 120% du PIB. Le déficit de la balance des paiements courants, nous, on a un déficit géant. Les Anglais n'en ont pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme grande donnée ? L'inflation. On a une inflation qui est supérieure à celle de l'Angleterre. Enfin bon... Donc je dis pas que c'est où je vais conclure. C'est que dans les semaines, les mois qui viennent, j'aurai l'occasion de m'exprimer sur d'autres sujets. Il y a deux sujets très importants aussi, à part ceux dont j'ai parlé rapidement, qui sont l'immigration et l'insécurité. L'insécurité, j'en ai pas beaucoup parlé, sauf sur la question des armes et de la drogue. Mais j'aurai l'occasion d'y revenir. C'est aussi fondamentalement sur l'école. Parce qu'il y a un problème vraiment absolument tragique en France. C'est l'école. On pourrait aussi ajouter le système de santé. Mais l'école a été détruite, en fait. Moi, je vois... Je connais quand même un certain nombre de personnes autour de moi, y compris des preuves qui sont effarées du niveau, maintenant, des gens qui sortent du système scolaire. Donc il y a une reprise en main terrifiante, en fait, l'affaire de l'école. De ce point de vue-là, il y a quand même quelqu'un qui a assez bien joué son truc. Là, en ce moment, c'est Gabriel Attal, qui est assez fin politique. Parce que pendant que les autres faisaient des discours qui ne signifient rien, lui, il s'est attaqué à un truc concret, qui est l'affaire de l'Abbaya. Alors ça va faire des polémiques, etc. Mais enfin... En fait, c'est incroyable, cette histoire. Il y a une loi qui a été passée en 2004 sous Chirac qui interdit... Non pas tout signe religieux ostentatoire, comme on l'a dit. La formulation de la loi, c'est qui interdit tout signe ou tout vêtement permettant une reconnaissance immédiate de l'appartenance à une religion. C'est pas mal calculé comme formulation. Parce que ça permet d'éviter de savoir est-ce que c'est un truc religieux par religion ? Non, c'est ça. Donc quelqu'un qui voit une fille en Abaya sait très bien que ça n'est pas quelqu'un... Ce n'est pas une chrétienne. Et c'est un truc de provocation. Donc en fait, il y a une loi qui existe depuis 2004. Le ministre de l'Éducation depuis 2004, ça fait 19 ans, n'a pas appliqué la loi, tout simplement. Et sur des questions de... Parce que c'est un truc qui taraude la société française, l'identité de la France. J'ai un discours qui est très simple. Je l'ai déjà dit et redit. Je me permets de le redire. C'est que moi, je suis de ceux qui sont à la fois... Comment dirais-je ? Très respectueux des autres. Moi, j'ai parcouru le monde entier. Je suis dans beaucoup de pays du monde. J'aime les cultures étrangères. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait se battre pour la bio... Non, on a raison de se battre pour la biodiversité. On devrait aussi se battre pour la biodiversité des cultures du monde. J'ai pas envie, quand je vais à l'autre bout du monde, me retrouver dans le même univers, avec des McDo, avec des Starbucks et de la chanson américaine. Sinon, ça n'a plus un intérêt. Donc je suis pour le respect des cultures du monde. Moi, j'aime beaucoup les pays arabo-musulmans. Je suis allé dans la plupart d'entre eux. C'est une grande culture, etc. Et donc on doit respecter, on doit arrêter... C'est comme les pays d'Afrique. On doit arrêter de passer notre temps à dire aux autres comment ils doivent se comporter. Je suis désolé. Ce sont des affaires intérieures. D'ailleurs, c'est condamné dans le droit international. La Charte de San Francisco, qui crée l'ONU en 1945, prévoit la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Donc sur les questions, quelles que soient les questions dont j'en ai parlé, LGBT, transgenre, le droit de la femme, la démocratie, le fonctionnement de l'économie privée, publique, etc., c'est pas nos oignons. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je pense que, par exemple, avec... D'ailleurs, mon discours est extrêmement bien reçu. On a énormément de connexions sur notre site venant du Maghreb, venant de pays d'Afrique francophone. Parce que moi, je respecte les gens. Je respecte les cultures étrangères. Et la France s'est mal comportée depuis des décennies sur ces pays. C'est vrai. Mais à contrario, à partir du moment où on respecte autrui, on a aussi à se faire respecter nous-mêmes. Et les Français sont dans leur droit le plus essentiel de faire comme disait De Gaulle. De Gaulle disait qu'il s'adressait à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. À partir du moment où on est Français, j'estime personnellement que je vis dans un pays. J'ai été élevé comme ça par mes pères, les pères de mes pères, mes grands-parents, arrière-grands-parents, etc., etc., comme vous tous ici. Ou même si vous êtes Français d'adoption, vous êtes fondus dans ce pays. C'est un pays où on ne va pas interdire aux Français de boire du vin. C'est le pays, les meilleurs vins du monde. On ne va pas leur interdire de manger du porc. On ne va pas avoir des mosquées avec l'appel du moedzin. Parce que ça n'est pas notre culture. C'est aussi simple que ça. Et de la même façon... Moi, j'avais fait un voyage avec mes enfants en Égypte. On voyait débarquer... À l'époque, c'était dans les années 2004, par là. Il y avait des croisières sur le Nîmes avec des touristes venus d'Europe de l'Est, notamment des Bulgares. Les jeunes femmes bulgares n'ont pas froid aux yeux. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes déjà allés en Bulgarie. Mais c'est des canons. Et elles se baladent en string. à Luxemme, en Haute-Égypte. Non mais vous vous rendez compte ? Mais c'est perçu comme une offense. C'est comme si on commençait à vouloir trouver... à défendre que quelqu'un... une femme aille faire les seins nus ou du monokini sur une plage en Arabie Saoudite. Mais c'est de la provocation. Donc à partir du moment où moi, je dis que chacun doit respecter l'autre... De la même façon... Parce que derrière, c'est les affaires d'Abaïa. C'est de la provocation, en fait. C'est rien d'autre. C'est de la provocation. C'est comme le burkini. Moi, je me flatte de connaître quand même un peu le Coran et certains hadiths du prophète. Vous n'avez jamais ni dans le Coran ni dans les hadiths du prophète le burkini. C'est pas vrai. Il y a des pays du Maghreb qui l'interdisent, d'ailleurs. Mais simplement, il faut être fier de nous-mêmes et vouloir défendre ce que nous sommes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en France, tous les gens ont le droit d'avoir la religion qu'ils veulent, y compris de ne pas en avoir, y compris d'en changer, ce qui pose un problème en termes d'Islam. Mais là, en France, tout le monde a le droit d'avoir sa religion. ou de ne pas en avoir, ou d'en changer. Mais à condition que – et c'est tout ce qu'a apporté la civilisation française, la laïcité – à condition que ça soit vécu dans sa sphère privée. Pour ne pas... C'est une question de savoir-vivre. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça permet... Alors on est dans un pays... D'ailleurs, je l'avais proposé dans mon programme. Ça n'a jamais été relayé, d'ailleurs, bien sûr, par les médias. Mais j'en profite pour le dire parce que j'avais apporté plein de choses, je pense, nouvelles sur ces questions d'immigration qui, à mon avis, sont très mal ficelées. Sur la question de la laïcité, moi, je pars toujours... De Gaulle disait qu'il faut partir du principe de réalité. Il faut partir des réalités. Sinon, on peut vaticiner pendant des heures et des heures sur quelque chose qui n'existe pas. Quand on est Français, comme vous et moi, pour la plupart d'entre vous, sans doute depuis plusieurs générations... Mais peu importe. Vous pouvez être peut-être depuis peu de générations ou même le premier. Mais quand on est Français, il y a un certain nombre de choses auxquelles on tient. Les Français... C'est un pays où... Comment dirais-je ? Les Français tiennent à la monogamie. Enfin à part Marlène Schiappa. Mais en gros, les Français tiennent à ça. Ils tiennent à l'égalité homme-femme. Il n'y a personne qui dise... Enfin je crois. D'abord, c'est inscrit dans... Et ça, c'est vraiment spécialement le christianisme. L'égalité des êtres humains. Ça, c'est un des problèmes de l'islam. C'est par exemple justement le droit d'héritage, qui était un progrès dans l'Arabie du VIIe siècle, mais qu'une femme hérite moins qu'un garçon. Dans ça, malheureusement, c'est inscrit dans l'islam. Nous, ça n'est pas comme ça. Donc nous, il y a l'égalité homme-femme. Il y a... Comment dirais-je ? Peu d'interdits alimentaires. On boit de l'alcool, même à la messe, même si on communie plus sous les deux espèces. Dans l'Église catholique, mais il y a des églises où on communie sous les deux espèces, avec le vin. L'alcool, le porc, peu d'interdits alimentaires. L'égalité des citoyens. Le monde dans lequel on évolue, avec un village, avec son Église, avec les dimanches, avec les fêtes chrétiennes. C'est notre tradition à nous. Et donc ceux qui disent que tout ça devrait être balayé au nom de la laïcité ont tort. Mais les Français sont également attachés à la laïcité, parce que les deux sont à la fois contradictoires. Ils sont complémentaires. En fait – et c'est ça que j'avais proposé, moi – ça n'a jamais été repris dans les médias, mais je le dis parce que je pense que c'est vraiment la voie de l'avenir –, c'est que je pense que nous devrions transformer notre Constitution en disant que la République française est une république, est un État laïque – ça, c'est ce qui existe actuellement –, mais j'y ajouterais de tradition chrétienne. Parce que ça réglerait les deux à la fois. La laïcité, c'est qu'il n'y a pas de religion d'État. C'est que tout le monde a le droit d'avoir sa religion, y compris dans la sphère privée, etc. On peut être protestant, catholique, juif, musulman sunnite, musulman chiite, hindouiste, bouddhiste, bouddhiste Therayana, Inayana, Mahayana, Theravada. Vous avez les trois grands véhicules du bouddhisme. Voilà. Vous avez le droit aussi d'être athée ou d'être agnostique. Bon. Ça, c'est la laïcité. Et personne n'a le droit de vous demander de s'enseigner là-dessus. Personne n'a le droit de faire de ça un obstacle ou une promotion professionnelle. Voilà. Idem, d'ailleurs, pour les questions de sexe, d'orientation sexuelle. Tout ça, ça doit rester dans la sphère privée. C'est l'antithèse du monde américain. C'est la lutte contre le communautarisme. C'est l'égalité des Français devant la loi. Donc les gens, dans leur sphère privée, font absolument ce qu'ils veulent. Mais en revanche, il y a une espèce de corpus commun qui est fondé sur ça. Et je pense que ça correspond bien à ce que veulent les Français. Les Français, ils ont tout gêné qu'il y ait des amis musulmans qui font le ramadan chez eux. Ça ne les gêne pas. En revanche, s'il commence à y avoir des mosquées où on prêche le djihad et avec des appels du Moïdine, là, ça commence à les gêner. Et si on s'aperçoit qu'après, ça déborde sur la tenue vestimentaire et sur la façon de manger, puis éventuellement des zones entières où on ne pourrait plus boire d'alcool et manger du porc, là, ça commence à les gêner beaucoup parce que là, on change de nature. C'est-à-dire que ça n'est plus quelque chose qui est dans la sphère privée de chacun. On est en train de modifier ce qui est l'identité même d'un pays. Voilà. Donc on est sur des sujets qui sont compliqués parce que ça touche à des êtres humains. Mais je pense que la formule que je proposais était une bonne chose parce que ça permettait de trouver... Regardez ce que font LFI, par exemple, sur cette affaire d'Abaillard. J'ai vu qu'il y a un sondage qui montre que 77% des Français sont contre le port de l'Abaillard à l'école. Je pense d'ailleurs que si on demandait le port de l'Abaillard de façon générale dans la vie, y compris dans la rue, il y aurait à peu près le même pourcentage. Et je vois France insoumise qui part au créneau et qui va saisir le Conseil d'État. C'est en ce cas-là. C'est contraire à la Constitution. Et comme actuellement le chef de la section de l'intérieur au Conseil d'État a été nommé récemment, c'est un type ultra pro-communautariste, etc., le pire est à craindre. Il est possible que le Conseil d'État dise que la décision de Attal est inconstitutionnelle. Avec mon système, elle ne serait pas inconstitutionnelle. Je suis désolé. Voilà. Là, ça laisse... Et ce que je voudrais dire aussi sur LFI, c'est que ça débauche quelque chose d'important qui est celui de la démocratie. Parce que lorsque LFI dit « On va saisir le Conseil d'État », c'est-à-dire que LFI se bat pour une politique qui est très impopulaire. Vous avez vu que Roussel soutient l'interdiction de l'Abaillard. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, soutient l'interdiction de l'Abaillard. Donc à gauche, il y a énormément de gens qui ne sont pas d'accord. D'ailleurs, c'est quand même incroyable que la gauche, qui normalement est un principe de laïcité et de libération des traditions religieuses, soit une partie de la gauche soit favorable à ça. Mais il y a un vrai problème de fond. C'est que selon les sondages, il n'y a que 23% des gens qui sont d'accord. On tombe donc sur le problème du monde contemporain, surtout en Occident, qui est l'incertitude sur l'identité du pays et qui est également la dictature des minorités. Normalement, une démocratie, c'est la majorité qui décide. Et actuellement, on voit dans très nombreux domaines une dictature des minorités avec la majorité qui s'écrase et qui n'en pense pas moins et qui fait qu'il y a cette espèce de malaise générale dans la société française. Voilà tout ce qu'il faut faire, à mon avis, pour commencer à redresser la France. C'est déjà bien clarifier ces débats de façon dépassionnée. Moi, j'essaie de les faire de façon dépassionnée. Et savoir qu'il va falloir y avoir des grands chantiers. Le chantier, l'un des chantiers les plus importants, c'est celui de l'école, qui commencera d'abord et avant tout par retrouver l'enseignement de la langue française et puis des fondamentaux, c'est-à-dire le calcul de la langue française, l'histoire et la géographie. Parce que là aussi, je suis effaré de constater que parmi les gens qui viennent me voir, il y a énormément de gens qui me disent « Ah là là, qu'est-ce que vous m'avez appris en histoire ? ». C'est pas normal. C'est pas normal. C'est qu'on fait des jeunes générations de gens qui ne savent même plus ce que c'est que l'histoire de France, qui ne peuvent compter que sur leur environnement familial et personnel. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, si vous me permettez, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai abordé beaucoup de sujets. Je vous passe la parole pour les questions. Merci beaucoup. Alors, qui est-ce qui se lance pour la première question ? Ah. Bonsoir, président Alain Fédel, ancien tête de liste régionale pour le moment même. Vous avez parlé de plein de choses, toujours très intéressantes. Vous n'avez pas parlé de la désindustrialisation de la France, qui est majeure. Et j'ai écouté hier, au moment où j'ai appelé que vous ne me passiez pas, Éric Véreg, du Corée des Stratèges, qui, à mon grand étonnement, se dit « pour le Frexit ». À l'époque, je ne le pensais pas comme ça. Qu'il semble ne pas trop vous apprécier parce que vous n'avez pas ces idées-là. Les idées qu'il préconise pour un Frexit réussi. Après, c'est vous qui pourrez répondre à ça. Pour lui, pour un Frexit réussi, il faut s'attaquer, bien sûr, et ça, vous le ferez, à la réindustrialisation de la France. Mais pour lui, la désindustrialisation de la France vient, en fait, du manque de compétitivité et donc des aides apportées, en fait, aux Français. En général, lui, ce qu'il préconise, c'est, alors entre autres, je les ai notés pour ne pas en rajouter, c'est le retour de la semaine aux 40 heures minimum, c'est enlever 15 jours de congés payés, c'est, en fait, baisser toutes les aides sociales pour les gens qui ne sont pas productifs, c'est, en fait, aussi la fin de la sécurité sociale qui coûte très cher. Qu'est-ce que vous pensez, non pas des Régarex, c'est pas mon propos, mais de ces propositions, et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça ? Merci. — Je répondrais très simplement que M. Vérag n'est pas un responsable politique. C'est tout. — Comment voulez-vous être élu en France en disant que vous allez supprimer la Sécurité sociale et faire passer à 40 heures les heures de travail, diviser et supprimer 15 jours de vacances ? C'est bon... Ah, c'est... Je connais M. Vérag. C'est quelqu'un d'un peu particulier, j'avoue. Je lui ai accordé un entretien très long. À peine l'entretien, l'avait-il publié, qu'il a commencé à me taper dessus, ce qui est quand même un peu particulier. Ce n'est pas un responsable politique. Voilà. Donc je ne sais pas très bien ce qu'il cherche. Voilà. Auparavant, je l'avais déjà rencontré. Il était contre le Frexit. Maintenant, il est pour le Frexit. Je ne dis pas, sur le fond, je ne dis pas qu'il n'y a pas effectivement un grand effort à remettre. Parce que la France est apathique dans tous les domaines. Il y a aussi un phénomène très important en France, et là, je suis assez d'accord, qui s'est développé. Je m'en foutis. Je me généralisais. Pour une raison simple que j'ai déjà souvent expliquée, c'est que nous sommes la fin de l'URSS. On est à la fin de l'URSS. Voilà. L'URSS, c'était quoi ? C'était un pays où il y avait eu pendant 74 ans une vérité officielle. C'était la construction du socialisme. C'est-à-dire qu'il y avait un truc absolument génial qui allait arriver. Et comme on constatait que ça n'était pas le cas, c'était toujours reporté à plus tard. Et puis comme les gens commençaient à crier, on disait qu'ils étaient des dissidents, et on les foutait en hôpital psychiatrique. Donc progressivement, c'était devenu une dictature. C'était le même cas dans tous les pays de la construction du socialisme. Parce que la construction du socialisme et la construction européenne ont beaucoup de points communs, en fait. Dans un cas, la construction du socialisme consiste à dire que l'intérêt individuel est mal, qu'on ne doit agir que pour le collectif. Donc on a eu des sociétés qui ont tout nationalisé, y compris la terre, les paysans, les trucs et les machins. Et partout, toujours, dans toutes les civilisations, sous tous les continents, toutes les latitudes, le fait de tuer l'intérêt individuel à agir a abouti à un avachissement des populations et à des résultats qui étaient très inférieurs aux attentes. Voilà. Et donc à tel point que lorsque l'URSS a constaté des drames, vraiment, à partir des années 60-70, il y a eu des réformes. Même dans les années 30, déjà, il y avait eu des réformes. On avait recréé le lopin de terre individuel dans les colcoses pour relancer un peu la production agricole, etc. Il y a eu des réformes trapeznikov-liberman dans les années 60 en URSS pour redonner un petit peu l'intérêt individuel. Mais globalement, c'était pas bien. En Chine, lorsque Deng Xiaoping a voulu sortir de l'utopie communiste, il a eu recours à Li Kuan Yew, le président de Singapour. Et ils ont fait quoi ? Ils ont recréé petit à petit des villes comme Shenzhen ou Chuai, qui étaient des isolats capitalistes, où ils permettaient aux gens de créer des entreprises, des sociétés, de le fonder sur le profit. Et d'un seul coup, ça a explosé. Donc le problème auquel s'était confronté le communisme, c'était qu'il fallait nier les intérêts individuels. C'était pas bien. Ils avaient lancé l'affaire du mineur du Donbass, d'ailleurs. C'était dans le Donbass qui était le Stakhanov, le mouvement stakhanoviste, c'est-à-dire pour la gloire, les gens qui faisaient 10 fois ou 15 fois la norme pour l'extraction de charbon. Enfin tout ça, c'était de la propagande. Et comme ça ne marchait pas, les gens se recroquevillaient sur eux-mêmes. Et la fin de l'URSS, c'était quoi ? C'était un pays qui avait perdu tout futur, puisque l'avenir était bouché. Les gens n'avaient plus qu'une envie. C'était soit de picoler. Lorsque Gorbatchev est arrivé au pouvoir en 1985, qui lui a lancé une grande campagne anti-alcoolique, ou bien c'était de s'enfuir du pays pour qu'il y avait une forte demande d'immigration, où enfin les gens se soustrayaient d'eux-mêmes de la société. Ils ne foutaient plus rien au boulot. Le problème, par exemple, de la centrale nucléaire de Tchernobyl, c'est quand même un gigantesque... Comment dirais-je ? Je m'en foutis chez les gens qui étaient dans cette centrale. La construction européenne, elle est fondée non pas sur la négation de l'intérêt individuel, au contraire, sur l'exacerbation de l'intérêt individuel, mais elle est fondée sur la négation de l'intérêt national. Donc de même que dans l'URSS, l'intérêt individuel, c'était pas bien, en Union européenne, l'intérêt national, c'est pas bien. À Bruxelles, à la Commission, ils appellent ça les égoïsmes nationaux. Mais donc si un pays, vous cassez l'intérêt... Comment dirais-je ? La fierté nationale, on est en train de vivre ça. C'est-à-dire que la France, elle vit d'abord en ce moment, avant tout, je pense profondément, une crise morale, crise identitaire, crise morale. Moi, quand j'étais petit, sous De Gaulle, personne n'avait le moindre doute... Il y avait beaucoup de gens qui critiquaient De Gaulle. Mais personne n'avait le moindre doute sur le fait que dans 50 ans, la France serait toujours là et bien là, et que l'avenir était positif, que l'an 2000, il y aurait des soucoupes volantes, des robots. Et c'est comme ça qu'on voyait la France. Aujourd'hui, si on demandait aux Français qu'est-ce que sera la France dans 50 ans, il y a un doute épouvantable qui s'est emparé de la société française sur cette question. Et qu'est-ce que font les Français ? Exactement comme les soviétiques de 1985, ils picolent ou ils se droguent. C'est effarant, l'augmentation verticale de la drogue, avec tout ce qui s'ensuit. C'est une société avec des gens de plus en plus dingos. Vous avez remarqué autour de vous que les gens disjonctent un peu, de plus en plus, comme en URSS. Deuxièmement, l'émigration. Moi, je vois autour de moi beaucoup, y compris des retraités, qui vont s'installer ailleurs, à l'étranger, pour bénéficier d'un niveau de vie supérieur. Des jeunes. Moi, je vois des gens proches de moi qui ont 30 ans, 35 ans, qui veulent partir en Suisse, veulent partir au Québec, veulent partir en Australie, voilà, parce qu'ils ne supportent plus le pays, ils ne supportent plus la France, une espèce d'atmosphère épouvantable, un pays qui passe son temps à se dénigrer, à se torpiller, d'avoir un dingo à l'Élysée. Tout le monde le sait. Et pourtant, les gens sont apathiques. Donc voilà. Et puis la dernière façon, c'est legement foutisme généralisé. Alors c'est là où Éric Vérac se faufile en attaquant... Bien sûr qu'il y a des gens qui profitent du système. Ça, c'est tout à fait exact. Je suis d'accord. Mais j'allais dire que c'est une conséquence d'une situation. Ça n'est pas l'origine d'une situation. C'est une manifestation extérieure d'une maladie qui vient de plus loin. C'est-à-dire que d'abord... Bon, je lui souhaite bien du plaisir pour se faire élire sur un programme politique qui dirait qu'il faut supprimer la Sécurité sociale. Personnellement, d'ailleurs, je suis totalement contre. C'est un des grands acquis de la France de 1946. Donc je suis absolument contre. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un certain nombre peut-être de prestations sociales qu'il faudrait revoir à la baisse, qui sont trop généreuses, etc. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que souvent, il y a du laxisme parce que les agents publics, eux-mêmes, vont finir par s'en foutre. Parce que c'est un laxisme. Tout s'effondre dans une société à tous les niveaux. Ça, il faut bien comprendre. Par exemple, si vous êtes policier et que... Moi, à l'UPR, on a des policiers. J'en discutais avec un d'entre eux qui disaient il n'y a pas très longtemps que quand ils voient... Il est arrivé d'arrêter un petit dealer dans un quartier. Et le dealer en question, qui doit avoir 18 ans, se fichant de la tête du policier qui en a 35, qui est père de famille, qui a un foyer, et il lui dit quoi ? Il lui dit une espèce de minable. Moi, je gagne en deux jours ce que tu gagnes en un mois comme flic. Ça existe, ça, les trucs de terrain ? Quand vous avez des fortunes vite faites dans les quartiers, ça existe. Donc que fait un policier dans ce cas-là ? Une fois, deux fois, il arrête. Puis au bout de 3, 4 fois qu'il a arrêté, il baisse les bras. D'ailleurs, vous savez qu'il y a de plus en plus de policiers. D'abord, ils ont de plus en plus de difficultés de recruter des policiers. Et il y a de plus en plus de policiers qui préfèrent être dans les bureaux. Ça, c'est un exemple que je donne. Mais vous trouvez ça partout, dans la Sécurité sociale, etc. Vous avez... Dans la mesure où il n'y a plus cette espèce d'élément collectif de dynamisme, vous avez perdu... C'est comme dans les films de Tex Avery. J'en ai déjà parlé une autre fois. Vous savez, quand vous avez le poulet, on lui coupe la tête. Et puis il continue à courir comme ça au-dessus de la falaise pendant... Il fait encore quelques dizaines de mètres. Puis il se rend compte qu'il n'a plus sa tête. D'un seul coup, il tombe. On est là. On est dans cette phase-là. On est au-dessus de la falaise. On continue à courir. Mais on ne sait plus pourquoi. Il n'y a plus cet élan vital, si j'ose dire, cette force morale, cette croyance dans le pays qui fait que les gens investissent, éduquent leurs enfants, rêvent d'une vie meilleure parce qu'ils savent qu'il y a une bonne école, il y a un ascenseur républicain. C'est ça. Et c'est ça qui a été cassé. Vraiment, je pense que c'est vraiment la vision juste des choses. On le voit dans tous les domaines. Dans les années 60, sous De Gaulle, la France, en termes intellectuels, rayonnait. Vous aviez dans le cinéma. Vous aviez Catherine Deneuve, enfin les sœurs des parapluies de Cherbourg. Vous aviez Alain Delon, Belmondo, Louis de Funès. Dans le monde entier, ils étaient connus. Côté... Vous aviez ensuite Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Roland Barthes, etc. Fernand Braudel, des gens qui étaient très connus dans le monde. C'était les intellectuels français. J'ai fait un tweet avant-hier. Tous les trois mois, il y a 250 librairies françaises qui restent dans le monde, qui ne vendent que les livres français dans le monde. Il y en a une qui ferme tous les trois mois. Parce que la France n'aimait plus. La pensée française n'intéresse plus, en fait. Il n'y a plus de grands intellectuels. Mais ça, je suis désolé de le dire, parce que c'est vraiment l'histoire des civilisations. On ne peut pas comprendre la Renaissance italienne si on ne comprend pas qu'à partir de Côme l'Ancien, dans la petite ville de Filens et en Italie, vous avez eu un début de capitalisme, si l'on peut dire, d'un monde marchand qui accumule de l'argent, qui favorise les arts. Et on va avoir autour de Côme l'Ancien, puis de Laurent le Magnifique, etc. Puis la concurrence avec Urbino, avec Raphaël, puis la concurrence avec Venise, avec les différentes grandes villes d'Italie. On va avoir ce phénomène positif d'une civilisation en pleine croissance et la prospérité économique, la prospérité financière, la croyance dans la République de Firenze, etc., ou dans la République de Venise, va participer tout ça à un ensemble d'une civilisation en plein essor. Et ça a été pareil dans toute l'histoire de l'Europe. La France, le grand moment de la France, c'est le périple de Louis XIV, où il y a en effet à la fois une production économique, des inventions industrielles, des découvertes, un État centralisé qui se forme, une croyance dans le roi de France. Mais nous, on est dans la construction européenne, dans un système épouvantable qui consiste à dire aux Français – comme d'ailleurs aux autres peuples d'Europe – parce que les autres peuples d'Europe ne se portent pas mieux que nous. Les gens qui disent « Oui, tout ça, c'est à cause de la France, parce que si, parce que ça... ». Mais les autres peuples ne se portent pas bien. On nous disait l'Allemagne. On ne nous dit plus l'Allemagne, d'ailleurs. Bon. La construction européenne, elle consiste à dire aux peuples, et notamment aux Français, vous avez été un grand pays. Maintenant, vous êtes une merde. Et donc, pour arrêter de devenir une plus grosse merde, il faut que vous fusionnez avec la Chypre et l'Estonie. Et qu'accessoirement, vous fassiez entrer des millions de migrants venant d'Afrique. Et ça, c'est la volonté des Américains, non ? Oui. Non, il y a donc... Enfin je veux dire, il n'y a pas de pays plus nationaliste que les États-Unis. Nous, l'idée même de grandir le drapeau bleu-blanc-rouge a été pestiférée très précisément depuis 1984, lorsque Mitterrand et Charas ont décidé de donner la parole à Jean-Marie Le Pen pour cracher sur le drapeau bleu-blanc-rouge, plus exactement pour s'approprier indûment le drapeau bleu-blanc-rouge et l'assimiler aux chambres à gaz. C'est ça qui a été fait. Parce qu'ils ont donné ça à Le Pen, qui par ailleurs publiait des chants nazis, etc., par ailleurs fricotait avec des anciens vaffes en SS. Et ça a permis par amalgame aux médias français de dire « Ah, si vous êtes pour le drapeau bleu-blanc-rouge, c'est qu'en fait... En fait, allez, entre nous, vous êtes pour les chambres à gaz. » C'est ça, la vérité. Donc les Français ont dit « Ben non ». Et donc on a un pays qui était un des pays les plus patriotes du monde. On lui a cassé en lui ce ressort. Alors il y a simplement deux moments dans l'histoire contemporaine où on a le droit de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge et des trêves de Dieu, comme on disait au Moyen Âge. Ce sont les Jeux olympiques et c'est la coupe du monde de foot. Alors là, pendant 15 jours, vous avez le droit de sortir le drapeau bleu-blanc-rouge sans vous faire taxer de toutes les ignominies. Puis après, c'est vite trop fermé. Voilà. Donc moi, je ne suis pas un patriote, cocardier, etc. Enfin vous me connaissez. Moi, j'adore les pays du monde, les peuples du monde. Mais j'aime mon pays. Et je suis navré de constater... Enfin plus que navré. Je suis furieux de constater qu'on a quand même l'un des plus beaux pays du monde, avec une histoire incomparable, une géographie incomparable, etc., et que l'on a cassé le peuple français. Il y a eu des procédés pour casser les Français. Et c'est là-dessus qu'il faut remonter. Alors à partir du moment où on sera sortis de l'UE, par exemple, et je termine de répondre à votre question, eh bien il y aura beaucoup de gens... Vous savez, moi, je suis absolument persuadé que si la France sort de main de l'UE, de l'euro, de l'OTAN, si la France commence à rétablir des contrôles aux frontières, si la France commence à dire « sont faites aux États-Unis », comme disait De Gaulle, les États-Unis, les Américains, il faut les regarder droit dans les yeux, et finissent par s'y faire. Si la France sort de l'UE, sort de l'OTAN, rétablit son armée, veut entrer pré-propos sans entrer aux BRICS, devient un autre Occident aux yeux du monde, propose au peuple francophone de changer complètement nos relations tout en restant le lait que nous a légué 2-3 siècles. Si d'un seul coup, on fait comprendre aux Français qu'en travaillant, on est récompensé, que ce ne sont pas des combinards, que ce ne sont pas des gens qui, parce qu'ils ont des réseaux, vont bénéficier des subventions publiques. Ce qui tue, par exemple, l'art en France, c'est qu'il y a des abonnés au ministère de la Culture qui touchent leur truc. C'est uniquement du copinage. On subventionne des trucs d'une nullité incroyable. C'est le syndrome d'un pays en décadence, en fait. Voilà. Si à la tête des entreprises nationales, on nommait des gens qui soient pénétrés de l'intérêt national, si on refusait... Vous avez vu, il y a eu cette déclaration – c'est incroyable, ça aussi – de Henri Probliau, un des très grands patrons français. Il a été patron d'EDF. Il a fait une interview il y a 3-4 jours – je ne suis plus dans la Tribune ou dans les Échos – où il dit « La destruction d'EDF a été voulue, conçue, préméditée par les Allemands et voulue, conçue et préméditée par nos dirigeants ». Mais je suis désolé. C'est une haute trahison, ça. Donc à partir de moi, je suis du temps... Mon père travaillait à EDF. J'ai été élevé dans la religion – si j'ose dire – c'est un peu excessif – mais du service public. Et en particulier, les gens étaient fiers de travailler à EDF. C'était quand même... Il y avait des gens qui avaient dit... C'était drôle. C'était la seule société soviétique au monde qui fonctionnait bien. C'était un truc entièrement nationalisé, qui était dirigé par un génie qui s'appelait Marcel Boiteux, qui vit d'ailleurs toujours, qui a, je crois, 100 ans ou 101 ans, et qui était un normalien, je crois, qui avait été choisi par De Gaulle. Et Marcel Boiteux était vraiment un économiste de très très grand talent. Il a inventé tout le modèle économique d'EDF. Et on était arrivés... Moi, je me rappelle, quand j'étais aux affaires... Quand on vendait des centrales nucléaires à la Chine dans les années 1990, par là, la France était le numéro 1 mondial. On damait le pion à Westinghouse sur les centrales nucléaires. Et nous, on nous a collés dans les pattes des verres financés par « Dieu sait qui » ou « Dieu sait trop qui », des Allemands, les Américains, pour nous torpiller. Parce qu'il y a une naïveté incroyable aussi chez les dirigeants français. C'est d'ailleurs quelque chose que je me disais... On parle beaucoup des énarques. Donc je voudrais dire un mot sur les énarques. D'abord, il y a énormément de dirigeants qui sont pas énarques. Sarkozy est pas énarque. Voilà. Nadine Morano n'est pas énarque. L'Humpur-Moretti n'est pas énarque. Manuel Valls n'est pas énarque. Comment il s'appelait ? Jean-Marc Ayrault n'est pas énarque, etc. La grande Mme Marlène Schiappa n'est pas énarque. Donc ça suffit aussi, ce procès. Non, c'est pas les énarques. D'abord, les énarques à 4 000 anciens élèves de l'ÉNA. Vous en connaissez 100. Et encore. Vous en connaissez peut-être 50. L'écrasante majorité des énarques sont des hauts fonctionnaires qui sont préfets, ambassadeurs, secrétaires d'ambassade, sous-préfets, chefs de bureau dans tel ou tel ministère, membres de telle ou telle chambre régionale des comptes ou tribunal administratif. Donc la vérité, elle est là. Mais ce sont des hauts fonctionnaires. Moi, si j'ai un reproche à faire à l'école dont je suis sorti, qui est grave, c'est qu'on ne nous apprend pas du tout à faire de la politique. Ça, c'est des fantasmes. On nous apprend à faire des notes administratives et à résumer de façon simple des choses compliquées pour le bénéfice d'un ministre dont on pense que c'est un crétin et qu'il n'y connaît rien, ce qui est assez proche de la vérité, d'ailleurs. C'est assez proche. Mais il y a un problème fondamental qu'on n'apprend pas aux énarques, comme d'ailleurs qui échappe à notre... C'est vraiment incroyable. C'est vraiment... J'ai trouvé ça. J'ai compris ce qui n'allait pas en France. On trouve ça... Dans tous les pays du monde, on trouve quelque chose qu'on ne trouve pas en France. C'est qu'on n'apprend pas aux élites françaises à comprendre que si nous, on ne défend pas la France, personne ne le fera à notre place. On n'apprend pas à comprendre tous les pièges qui peuvent nous être tendus. On n'apprend pas à comprendre toute l'histoire de France et tout ce que l'histoire nous enseigne sur tout ce qui nous est arrivé de mal. Les Français ont un côté... Excusez-moi, mais de gogo. Mais c'est incroyable. Le nombre de fois où la France s'est laissée tomber parce que les Français n'ont pas réfléchi suffisamment... Quand je dis les Français, ce sont leurs dirigeants. Comme disait De Gaulle, on est à la fois des succès extraordinaires et des défaites sans nom. C'est le pays... Enfin la France de 1940. On est un peuple capable du meilleur et du pire. On se laisse. Il n'y a pas en France ce ressort de rappel qu'on va trouver par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a en permanence des gens qui réfléchissent à l'intérêt national. Alors là, typiquement, l'affaire du Niger dont je parlais tout à l'heure, les Américains, ils sont très pragmatiques. Dans le meilleur des cas, ils ne sont pas organisateurs du putsch. Ils comprennent que de toute façon, la France-Afrique s'est terminée. Il y a un putsch. C'est le bon moment pour virer les Français. Ils ont une hulande pour aller discuter tout de suite le bout de gras avec les putschistes. Pendant ce temps-là, vous avez le Mozart de la finance qui fait en jet-ski et qui dit qu'il faut rétablir Bazoum à son poste. C'est dingue. C'est-à-dire qu'eux, ils ont déjà tourné la page. Ils ont parfaitement compris. D'ailleurs... Et je les soupçonne même d'avoir plus ou moins fomenté le putsch par leur intermédiaire. Mais nous, non. Nous, on est là. Alors on croit que le monde entier résonne comme nous, que les gens sont gentils. C'est l'affaire du couple franco-allemand. C'est-à-dire depuis des années maintenant. Proglio l'a dit. C'est pas moi. C'est Proglio. C'est l'ancien PDG d'EDF. Et vous avez... Parlez-en à le Floc Prigent. Parlez-en à tous les grands patrons français, à Jean-Bernard Lévy, etc. Et dans tous les domaines, pas seulement l'électricité, l'armement, le spatial, etc., le nombre de cas où les Allemands, sans arènes torpilles, au profit de leurs intérêts à eux ou des intérêts américains... Mais on est les seuls peuples au monde à continuer à croire aux couples franco-allemands. Enfin c'est pas possible, ça. Nous sommes un peuple de dogmes et un peuple qui ne défend pas suffisamment ses intérêts nationaux. Et on est dans l'UE où il y a des peuples... Notamment, plus on monte vers le Nord, plus on défend les intérêts nationaux. Alors ça, c'est ma théorie des climats. La théorie des climats de Montesquieu, version 2023, Asselineau, c'est que ce sont les pays catholiques romains qui défendent le moins leurs intérêts nationaux. Voilà l'Italie, la France... Parce que nous, on croit dans une espèce comme ça de téléologie, d'un truc à en devenir, alors que les peuples du Nord, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Ils sont là pour les pépettes. La Pologne, ils se sont ramassés 130 milliards d'euros qu'on leur a versés de 2000 à 2022. Et pourquoi ils achètent avec ça des F-16 américains ? Bon, j'ai répondu trop longuement. Alors il faut que je réponde qu'il y en a d'autres personnes. Allez. — Bonsoir, c'est-à-dire que nous, lorsque le président de la République décide d'allouer 140 milliards d'euros à l'Ukraine, est-ce qu'elle le fait selon vous d'après son propre chef ? Ou est-ce qu'elle a obtenu l'aval des 27 avant ? — Non, je pense qu'elle le fait de son propre chef. Enfin savoir qui est son chef, d'ailleurs. Mais non, je pense qu'elle l'annonce. Elle fait des effets d'annonce comme ça. Parce que vous avez raison. C'est une bonne question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais enfin, M. Assino, vous tapez sans arrêt sur cette pauvre Europe. Mais l'Europe, ça n'est jamais que les États qu'il y a là-dedans. La Commission, elle ne peut pas faire... ». Il y a des conseils européens, des chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui décident. Oui, mais bon, c'est faux. C'est faux parce que c'est contraire à ce qu'on appelle la cybernétique des organisations. Moi, j'ai vu ce que c'était. J'ai participé une fois à une réunion. J'en ai plusieurs fois parlé. Une réunion à l'Élysée du temps de Chirac pour préparer un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Lorsque les dossiers arrivent, il y avait 25 ou 30 dossiers à traiter en une réunion de deux heures entre chefs d'État et de gouvernement. C'est oui, 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 et oui. Voilà. Parce que si vous dites non, alors vous pouvez dire non une fois. Mais tout a été préparé depuis des mois par les administrations de la Commission. Il y a 27 pays, donc voilà. Et puis il y a la superficialité française. Ce que je vous dis là, en fait, est avéré malheureusement par des siècles d'histoire. La France a toujours cette image, notamment aux yeux du monde germanique. Les Français sont des gens superficiels et primes sautiers, ce qui fait d'une certaine façon ce qui pouvait faire notre charme. C'est la France de Louis XV et de la Pompadour. Voilà. Frédéric II, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus malin que Louis XV et que la Pompadour. Donc on l'a vu avec les guerres sous Louis XV. Et nous, on aime parader... Voilà. C'est ça. Regardez Macron. Macron, c'est la quintessence de la superficialité française. Bon, lui, c'est quand même pathologique. Mais il est devenu maintenant... C'est-à-dire plus aucun chef d'État au monde ne veut rencontrer ce type-là, quoi. Si... Vous avez vu, j'ai fait une vidéo. Il est allé en Mongolie et au Sri Lanka. Voilà. Je lui ai conseillé les prochains. Il pourra aller au Belize, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Royaume de Tonga. Ça pourra... Autre question. — Bonjour. Frédéric II, je suis élément depuis 2016. Et je dois témoigner qu'effectivement, vous dites toujours la même chose depuis 2016. Invariablement, c'est pour ça que je suis toujours à l'État. Ma question, c'était... Je reviens un petit peu sur l'énergie parce que j'ai vu récemment une statistique qui démontrait que l'augmentation des nombres de faillites de petites entreprises sur la promesse est de toutes 50%. Et ce n'est que le début. Or, j'ai eu la chance, les dernières années, avant ma retraite, d'aider mon fils à monter une affaire, qui fait à peu près 250 000 euros de chiffre d'affaires, une petite affaire, qui utilise beaucoup d'électricité et de gaz. Le taux, le pourcentage est de 7% en 2022. Il va être, cette année, de 14% avec l'amortisseur. C'est-à-dire, en fin d'année, on ne sait pas... On est complètement dans le brouillard. On ne sait pas ce qui va devenir. On risque de repasser à 22%. Et encore, on est toujours restés chez EDF. — Oui, c'est ma question que je vais vous poser. — Voilà. Donc on est plutôt privilégiés par rapport à d'autres. On s'y mettra. Enfin bref. Donc c'était ma question. Alors, bien sûr, vous avez déjà parlé de l'énergie, mais je voudrais savoir quelle est votre analyse sur peut-on ou pas se désindexer du prix du gaz ? Et pourquoi ? Alors, j'ai bien appris les pressions diverses et variées. D'ailleurs, j'en peux dire qu'on a croisé pas mal d'éoliennes en pouvoir. Il y en avait la moitié qui marchaient. Ça fait un peu grandir. Voilà. Alors, j'ai terminé ma question. J'ai juste un petit brin du mot pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez qu'il y a des feuilles d'un mot là-haut qui nous dirigent. Moi, j'ai une petite anecdote. Un jour, vous allez visiter un asile psychiatrique. Et on va vous conseiller, si vous croisez un fou, surtout ne les contrariez pas. S'il y en a un qui se passe qui dit « Je suis Napoléon », vous dites « Bon, j'en ai si », tout va bien. Si vous croisez un autre qui dit « Je suis Jupiter » ou « Mozart », c'est exactement la même chose. Donc c'est le conseil que je peux vous donner. – Merci. Je suis d'accord avec exactement ce que vous avez dit. Vous savez comment a été surnommé De Gaulle ? Il a été surnommé l'homme qui a dit non. Moi, j'ai vu dans ma vie professionnelle, quand j'étais en cabinet ministère, une espèce de terreur sacrée qui essaie d'emparer de toute la sphère politique à l'idée de dire non ou à l'idée de s'opposer aux médias. C'est effarant, de droite comme de gauche. Ah oui, mais qu'est-ce que vont dire les médias ? C'est fou. On est dans un monde d'intimidation. Si vous lisez le « C'était De Gaulle » de Perfit, il y a un moment où... Donc De Gaulle a fait une sortie. Je suis plus contre les États-Unis ou je sais pas quoi. Et donc il y a Alain Perfit qui est son ministre de l'information et qui lui rend compte le lendemain en disant « La presse nationale et internationale est épouvantable ». Et il y a De Gaulle qui dit... « La presse, toute la presse, tout le monde nous critique. La presse nous vomit. C'est parfait. Ça prouve qu'on est dans la bonne voie ». Alors il faut pas forcément dire... Mais il faut... Comment dire ? Je pense qu'une des... Si vous me le permettez, une des particularités, des qualités que j'ai, c'est que moi, je suis... Je fais têtu comme une mule. Si j'ai l'impression d'être à la raison, je reste sur ma position. Mais je m'en fous complètement de l'intimidation. Et le problème, c'est qu'on est dans une société de l'intimidation. Voilà. Mais moi, avec moi, l'intimidation, ça ne marche pas. Je n'ai jamais supporté ça depuis que je suis petit. C'est-à-dire que si j'ai raison, j'ai raison. Alors si j'ai tort, je reconnais. Mais je me suis trompé. Mais si j'ai raison... Parce que des gens me disent le contraire, on est avec des gens qui ne veulent pas défendre les intérêts nationaux. Ça fait belle lurette qu'un vrai chef d'État aurait dit sur l'affaire de l'électricité, c'est terminé. D'abord, il n'aurait jamais accepté le marché de l'électricité. Puis d'abord, il n'aurait jamais accepté d'être dans l'UE. Parce que tout ça, ce sont des poupées gigognes. Parce que moi, je l'ai vu, comment ça fonctionne. Imaginez, vous participez par exemple dans un club de foot ou un club de philomatique. Vous vous intéressez à la recherche généalogique. Vous êtes avec des amis, des gens que vous ne connaissez pas. Il y a 50 personnes dans un village ou dans une ville. Il y a des us et coutumes. Et donc vous savez bien. C'est comme dans un conseil d'administration, comme dans un conseil de copropriété, une réunion de syndic de copropriété. Il y a des choses que veut le voisin du dessus. Vous n'êtes pas d'accord. Mais bon, voilà, vous n'avez pas la majorité. Vous vous laissez aller. C'est ça, le truc. Comme disait De Gaulle, c'était... Dans les organisations internationales, c'est bon à attraper la vérole, il disait. Donc c'est... Alors il faut y aller. Vous savez, mais vous êtes... Quand la France ne pèse plus que 1 sur 27, c'est difficile sauf avoir une personnalité hors du commun, c'est difficile de dire aux 26 autres « Je vous emmerde ». Parce que c'est ça que ça veut dire. Alors la France a pu le faire... Ça dépend aussi des lobbies. La France, elle s'est battue il y a 20 ans – je sais pas quand – sur l'exception culturelle, parce qu'il y avait tout le lobby de la culture en France, les médias, etc. Donc là, du coup, ça donnait un petit peu de testostérone aux dirigeants français. Mais pour le reste, moi, c'est ça que j'avais trouvé terrible. C'est qu'on a accepté, par exemple, la fin des quotas textiles chinois. On a condamné à mort les Vosges, le nord de la France, des industries textiles. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas dire non à Pierre-Paul-Jacques. Mais zut ! Il est là, le problème. Il faut savoir dire non à Pierre-Paul-Jacques. Il faut savoir avoir quelqu'un qui défend les intérêts nationaux. Mais c'est pareil aussi bien vis-à-vis de l'Allemagne que sur la Bahia ou le Burkini vis-à-vis des frères musulmans financés discrètement par le Qatar ou par les États-Unis. Mais Sarkozy, il peut pas taper sur le Qatar. C'est le Qatar qui a payé son divorce. Vous comprenez ? Tout se tient dans le monde. Il faut être indépendant, comme disait De Gaulle, indépendant financièrement. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où... C'est comme avec De Gaulle. À partir du moment où la France aurait un dirigeant qui... Comme disait Pasqua, il faut pas être une lavette. Quelqu'un qui... Je vais dire des formules... Je vais arrêter parce que... Et quelqu'un qui dirait son fait aux gens. Vous verriez le changement de regard sur la France et sur son dirigeant. Macron, il est complètement carbonisé. Les gens rient. Les gens rient de Macron. Pourquoi est-ce que tout est en train de s'effondrer ? On a un tocard. On a un menteur. On a un psychopathe à la tête du pays. Et on a des centaines de milliers de Français qui ont voté pour ce type-là parce qu'ils ont entendu sur BFM TV qu'il était un Mozart de la finance. Mais c'est dingue ! Et vous avez Mme Le Pen qui a dit qu'il lui a donné quasiment un satisfait-ci. Il nous a laissé 1 000 milliards d'euros supplémentaires de dettes. Mais c'est hallucinant. Ça fait belle lurette. Moi, si j'étais à sa place, je suis désolé. On ne serait pas dans cette situation. On n'aurait pas 1 000 milliards de dettes en moins. En vrai, on aurait 1 000 milliards de dettes en moins. On n'aurait pas 1 000 milliards de dettes qu'il nous a laissées. Moi, j'aurais pas pris les sanctions. Nous, là, pour les élections européennes, parmi les mesures que l'on va proposer, puisque l'objectif, c'est d'être élu au Parlement européen, moi, je dirais que si nous, on a des députés au Parlement européen, on militera pour la fin de l'envoi de milliards d'euros à l'Ukraine et d'armement. On demandera également le lancement de procédures de mise en examen de toute la commission sortante pour savoir ce qui s'est passé avec Mme von der Leyen, ses contrats avec Pfizer, avec M. Thierry Breton qui, en tant que commissaire européen chargé du marché intérieur, se permet de faire développer la production des obus. Enfin c'est dingue ! Avec la mesure sur le DSA, la Digital Security Act, je sais pas quoi, pour censurer Internet, des gens qui sont élus par personne. Mais moi, je peux vous dire que si on a des députés, ça va déménager au Parlement européen. C'est ça le truc ! Applaudissements Monsieur Vecilino, merci pour le soir. De Dumoulin, du Gard, j'ai des erreurs en 2019, j'ai des parts engouvelées. C'est parce que j'ai parti de la demande d'une citoyenne pour le 6 à demi. A cette époque, j'étais en mon entretien avec Marjolain Arp, et je lui ai demandé pour l'irrégional si l'UPR allait afficher clairement sa position pour l'UPR. Et il m'a répondu que ça n'était pas vendeur et qu'il était préférable de ne pas l'afficher possiblement. Donc je vous demande que ce projet régional, si vous avez fait ce de ces élections régionales, on a le régional pour l'UPR. Comment ils font de ça ? — Alors oui, enfin... Alors je ne sais pas ce qu'a dit Benjamin. Il faudrait lui donner la parole, savoir exactement ce qu'il a pu dire. Deuxièmement, là, on n'a pas des élections régionales. On a des élections européennes qui arrivent. Les élections européennes, c'est autre chose. Donc les élections européennes... Si vous voulez, il faut comprendre un petit peu Benjamin. On est connus, je crois, pour être le parti du Frexit. Alors on a fait des affiches. Il y en a encore sans arrêt. Donc on est bien répertoriés pour ça. En revanche, on est moins répertoriés, même pas du tout, sur des sujets qui concernent directement... Enfin l'appartenance à l'UE conseille directement les Français. Mais le problème, c'est que les Français ne le comprennent pas. Il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Mais je peux vous assurer que depuis 16 ans, j'ai pu mesurer à quel point, quand je parlais il y a 15 ans, 14 ans des questions européennes, les gens me regardaient comme un zombie. J'ai même eu une expérience là-dessus qui est assez drôle. Ça remonte à 2002. En 2002, je travaillais au conseil départemental des Hauts-de-Seine. – on appelait ça le conseil général à l'époque – auprès de Charles Pasqua. Et il m'avait demandé de participer aux élections municipales à Paris pour avoir un candidat qui représenterait les couleurs du parti de Pasqua qui avait créé le RPF. Et bon, malheureusement ou heureusement... Enfin bref, il avait fait alliance avec Jean Tibéry, qui était candidat et qui avait été désavoué par le RPR, qui avait préféré mettre – comment il s'appelait – Philippe Séguin à sa place. Donc je m'étais retrouvé en 2002 dans une élection municipale parisienne avec les spécificités de Paris, 20 arrondissements. Moi, j'étais donc tête de liste dans le XIXe arrondissement dans une alliance qu'avait faite Pasqua avec Jean Tibéry contre les socialistes de Delannoye, mais aussi contre le truc RPR-UDF de Philippe Séguin. Moi, je n'avais pas demandé ça. J'étais allé auprès de Pasqua pour les raisons qui sont comme vous me connaissez, c'est-à-dire rendre à notre peuple sa souveraineté, sa liberté, son indépendance. Et c'est là que j'ai découvert les misères de la politique politicienne. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous disent « Ben oui, mais il faut commencer par avoir des postes de merde », des suivis, des ça. Donc Pasqua m'envoie au casse-pipe. Je n'avais jamais fait l'élection auparavant en mon nom. Il met mon nom de quelqu'un d'autre. Et donc je vais. J'ai fait nommer telle de liste dans le XIXe arrondissement. Et comme je suis, je prépare un petit tract. Je vais sur le terrain avec quelques personnes pour commencer la campagne. Et je m'adressais aux gens dans cette campagne municipale parisienne pour choisir le maire de Paris. Et je commence à expliquer aux gens... Parce que j'ai de la suite dans les idées. Donc c'était il y a 18 ans... Il y a 21 ans, pardon. Je commence à expliquer aux gens... 22 ans, mais c'était en 2001. Je commence à expliquer aux gens tous les malheurs de la construction européenne et pourquoi il faut sortir de l'UE. Et là, j'ai compris le petit problème. C'est-à-dire que j'avais à la face de moi des gens qui s'attendaient à ce que je leur parle du fait qu'il y avait des crottes de chiens sur les trottoirs, que c'était sale Paris, qu'il manquait de crèches. Et je leur parlais de la construction européenne. Et je peux vous assurer... Je voyais dans le regard des gens qu'ils me prenaient pour un dingue, parce que ça ne les concernait pas. — C'est dans le cadre... Excusez-moi. C'est dans le cadre des élections européennes. — Alors attendez. Attendez. Là, on parle... Mais vous me parliez des régionales. Donc ce que j'ai appris à mon détriment, c'est qu'en fait, il y a... C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait l'UPR en définitive, après coup, et pour ce que j'ai fait depuis 16 ans une espèce de formidable effort d'enseignement et d'éducation populaire. C'est pour expliquer aux Français que les problèmes sont assez compliqués. Mais je l'ai souvent dit et je le redis ce soir. La construction européenne, c'est un truc absolument génial. C'est une dictature qui s'impose... C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un truc comme ça. C'est une dictature qui s'impose pas par les armes, pas par la violence, pas du tout, mais qui s'impose par l'ennui et la complexité. C'est-à-dire c'est tellement emmerdant. Non, mais c'est vrai. Parler des traités... C'est la chose la plus emmerdante au monde. Je l'ai souvent dit, si vous avez des amis que vous ne voulez plus voir, vous les invitez un soir. Et puis vous commencez à leur parler des traités européens après l'entrée. Au bout de 5 minutes, il va y avoir la femme de votre voisin. Bon, il n'y a pas un autre sujet quand même, etc. Mais non, non. Ouais, puis là, j'ai vu... C'est incroyable. Mais par exemple, sur l'immigration, il y a l'article 77. Les gens vont partir. Vous avez des ennemis mortels. Ça dépend des gens, bien sûr. Non, mais je veux dire... Je plaisante. Je fais un peu rigoler. Mais c'est ça, la vérité. La vérité, c'est que c'est un truc hyper... Les gens, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas s'y intéresser. C'est d'ailleurs ce qui fait le lit de Mme Le Pen, de Zemmour, etc. Ils partent du principe que les Français ne veulent pas sortir de l'euro, par exemple. Et moi, on me dit « Ah ben sinon, ils veulent sortir de l'euro parce que c'est un... ». Non, non. On n'a pas parlé de l'euro ce soir. C'est dramatique, ce qui se passe sur l'euro. Si vous suivez la presse financière, vous avez de plus en plus d'articles qui tirent la sonnette d'alarme en disant « L'euro, c'est catastrophique ». Un jour, ça va... Je ne l'ai pas dit. Bon. Il y a quelqu'un qui pense la même chose que... Puis il y a plusieurs qui pensent la même chose que moi. Marc Toiti, par exemple, que j'avais fait dire sur UPR TV. Mais alors bien sûr, Henri Guénaud, tous ces gens, ils savent comme moi qu'un jour, ça m'explosait. Simplement, on ne sait pas quand. Bon. Donc il y a effectivement le principe de réalité, le principe politicard traditionnel qui dit « Bon, je ne vais pas parler de l'euro parce que les euros, ça ne les intéresse pas. Ça leur fait peur ». Mais en faisant ça, ce sont des petites défaites les unes après les autres que l'on consent. Et au bout du compte, vous n'avez plus un discours cohérent. Et donc vous êtes rentrés dans... Il est là, le problème. Alors je comprends votre agacement. Je ne pense pas que... Vous avez sans doute mal compris Benjamin. Je ne pense pas qu'il était comme ça. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une question d'accent. C'est vrai que sur des élections régionales comme sur des élections municipales, il y a des gens qui me disent « Il faut aller au municipal ». Mais vous voyez aller au municipal dans votre village, en train d'aller voir les gens sur le terrain en disant « Il faut sortir de l'euro ». Alors que les gens, ils s'attendent à être dans un village. Les gens, ils s'attendent à être « Vous êtes pour ou vous êtes contre le maire sortant ». Ce sont des pièges. C'est vraiment des pièges. C'est ça qui est difficile. Alors pour les européennes, là, oui, bien sûr, on parlera du Frexit. Mais on parlera aussi de beaucoup d'autres choses qui touchent plus les gens au direct et où là, on est seul. Par exemple, arrêter de donner des milliards d'euros à Zeminski. Arrêter d'envoyer des armes. Rien que ça, déjà, c'est beaucoup. Ou un moratoire aussi peut-être sur les éoliennes. Parce que là, on n'en a pas parlé. Mais c'est encore un truc incroyable, cette histoire. Cette histoire de... De toute façon, on est dans un monde – j'en parlais tout à l'heure – de l'intimidation. Il y a quand même des tas de sujets où on n'a même pas le droit d'avoir une interrogation. C'est quand même problématique. Et sur l'affaire du dérèglement climatique, j'ai lu quelqu'un qui disait un truc pas mal. Il disait « Mais pour qu'il y ait des règlements climatiques, il faudrait qu'il y ait eu auparavant un règlement climatique ». C'était pas bête comme idée. Bon. Voilà. Donc on est dans un univers... On dépense des milliards, des centaines de milliards des prises de décisions délirantes, comme par exemple la fin des moteurs à essence en 2035. Mais on va tuer l'industrie automobile européenne. En plus de ça, la France est le pays développé qui pollue le moins en matière de CO2. Déjà, le CO2, c'est 0,4% des gaz à effet de serre. C'est rien. Mais la France, c'est rien de rien de rien. Et en plus... Enfin c'est incroyable comme histoire. Et quand vous commencez à dire ça... Alors là, vous êtes... Aussitôt, vous avez droit à la une de libération. Ah, c'est tout juste. C'est si vous n'avez pas tué père et mère. C'est incroyable. C'est-à-dire que le débat est criminalisé. Moi, j'ai des questions toutes bêtes à poser sur ce sujet. C'est-à-dire que s'il y a vraiment péril en la demeure, si vraiment l'espèce humaine est menacée à 30 ans... Alors moi, je sais pas pourquoi les Chinois, par exemple, font comme s'ils de rien n'étaient. Ils sont sur la planète Terre. Ils ont une pipe. Les Américains aussi. Enfin c'est... Je sais pas pourquoi il n'y a qu'en France, finalement, qu'en Europe occidentale, que ce problème se pose, alors qu'on est déjà ceux qui polluent le moins. Donc je sais pas. Les Chinois, ils veulent quoi ? Ils veulent tous mourir la bouche ouverte ? Enfin je sais pas. Enfin en tout cas, il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais on aura donc des sujets. On parlera du Frexit, bien sûr. Mais on parlera aussi d'autres sujets qui sont directement... Qui ressemblent directement le contribuable européen, notamment sur ces questions. Par exemple, les milliards d'euros qui ont été versés à Pfizer. Il va quand même falloir à un moment ou à un autre qu'on sache où c'est passé. Il faut quand même savoir... Mme Van der Leyen, elle avait quand même acheté, je vous le rappelle, 4 ou 5 milliards de doses, c'est-à-dire 10 par habitant, bébé compris. Alors je sais pas où c'est passé. Il y a des centaines de milliards d'euros qu'on dit... Enfin c'est incroyable. Mais le plus incroyable, c'est qu'on a des dirigeants de tous les partis politiques qui font comme si tout ceci était parfaitement normal. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. On parlera du Frexit, mais on parlera aussi de beaucoup d'autres choses. Parce que sinon, il faut quand même aussi faire preuve d'un petit peu de marketing, si vous voulez. Il faut quand même se mettre aussi à la portée de ce que les gens, ils attendent. Ils attendent de nous, de l'UPR, qu'on ait une position sur toute une série de sujets. Moi, on me l'a énormément reproché. Après la présidentielle, il y a des gens qui m'ont dit qu'on j'avais pas parlé d'insécurité, de violences, de ci, de ça... Parce que c'est vrai que ça touche beaucoup de gens. Donc on essaie de tout... Mais on reste... M. le disait... D'ailleurs, tout le monde est témoin. Je dis toujours la même chose, même plus depuis 2016, depuis 2007, vous aviez pu dire. Alors, une autre question. Oui. Oui, bonjour. Je voudrais parler de l'organisation de la santé et du traité pandénie qui est en train de se discuter petit à petit et qui auraient la vocation d'être juridiquement contraignants pour les États jurons signés. Donc actuellement, il y a des millions préparatoires. Ça doit être finalisé en mai 2024, si je ne comprends pas. Et bon, il y a potentiellement risque de perdre sur la tête des États, donc la France, mais aussi beaucoup d'autres États. Bon, quelle est votre position, votre position d'UPR sur vos sujets ? Alors moi, la position, elle est extrêmement claire sur l'OMS, comme sur d'autres organisations d'ailleurs. C'est que nous, nous considérons que c'est une institution qui relève des Nations unies et qu'à l'OMS, il ne doit y avoir que des États. Voilà. C'est-à-dire que si moi, j'étais président de la République, je mettrais la France en retraite de l'Organisation mondiale de la santé tant que vous avez des entités privées comme par exemple la fondation Bill et Melinda Gates qui donnent des fonds plus importants que les États-Unis d'Amérique. Une organisation internationale, c'est une organisation internationale. Voilà. Vous pouvez dire ça. C'est mal. Citation d'Asselineau. Une organisation internationale est une organisation inter-nationale. C'est pas une organisation... En gros, les intérêts privés n'ont rien à foutre là-dedans. C'est absolument inadmissible. Et la France doit se retirer. D'ailleurs, je pense que si on prenait cette initiative, il y a quand même un certain nombre de pays du monde qui se retireraient également. Voilà. Parce que c'est pas tolérable. C'est qui, M. Bill Gates ? Enfin en vertu de quoi, ce mec ? A-t-il une influence plus importante que les États-Unis d'Amérique ou que la France ou que les pays de l'UE ? Dans la décision... Non, ça va. Voilà. Donc ça, c'est la première question. La deuxième chose, c'est que nous, on a toujours dit que nous refusons toute délégation de souveraineté qui soit... Comment dirais-je ? Générale, sans limitation, sans contrepartie et sans limitation de durée. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut déléguer sa souveraineté pour un cas particulier, pour des choses... Mais le fait de remettre à quelqu'un le pouvoir d'un peuple à une organisation internationale est intolérable, en fait. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelque chose... Quand même un message de dynamisme et d'espoir. Parce que parfois, je tiens des propos qui sont quand même un peu décourageants. Je ne le pense pas. Mais je pense qu'ils sont lucides. Ce n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut regarder la réalité en face. Mais il y a quelque chose qu'il faut que vous disiez autour de vous et dont vous vous pénétriez. C'est que nous avons raison. C'est aussi bête que ça, mais on a raison. Et quand je dis qu'on a raison, c'est que les événements sont en train de nous donner raison. Quand vous voyez l'affaire des BRICS, ça n'a pas été suffisamment relayé. Il y a eu un article extraordinaire de Lavrov, des ministres des Affaires étrangères russes, qui a été publié, qui est vraiment un article très, très intéressant. En fait, le président chinois Xi Jinping a dit quasiment la même chose lors de son intervention, lors de son discours à Johannesburg. Ils disent tous, les membres des BRICS, qu'il ne s'agit pas de créer un nouvel égémone, comme on dit en grec, une nouvelle hégémonie mondiale. Il ne s'agit pas de créer un nouveau bloc. Il s'agit d'avoir un concert des nations conformément à la Charte des Nations Unies, fondée d'abord et avant tout sur la souveraineté nationale des différents peuples. C'est un combat pour la souveraineté nationale. Ce qui se passe en ce moment en Afrique, qui est contre la France, c'est pas uniquement contre la France. C'est un formidable, formidable soif de souveraineté nationale. Et c'est normal. Et j'ai mis ça en tête de mon compte Twitter, d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez vu. C'est une citation de De Gaulle qui dit « Il faut toujours marcher droit vers la vérité. Et la vérité, c'est la souveraineté nationale ». Tout se résume en fait à ça. C'est-à-dire que la France, notre situation aujourd'hui est une situation de nature d'un pays colonisé. Voilà. Nous avons été colonisés. Et le pays colonisateur, c'est pas le Maghreb, c'est pas l'islam. Le pays colonisateur, c'est les États-Unis d'Amérique, qui nous imposent leur langue, leur guerre, leur géopolitique, leur vision du monde, leur valeur, etc., et qui, par ailleurs, nous détruisent. Nous piquent nos marchés, comme en Australie. Nous détruisent. Détruisent nos entreprises, comme Alstom ou les piques ou les rachètes. Détruisent nos approvisionnements en énergie, comme Nord Stream. Détruisent notre langue, sape notre influence, etc., dans le monde. Notre adversaire number one, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et je suis le seul à le dire. Les autres, ils sont là à faire... Ça n'existe pas. Si vous demandez par exemple à Zemmour ou à Mme Le Pen ou à Bardella ou à Édouard Philippe, Bernard Cazeneuve, mais les États-Unis d'Amérique. Ah oui, 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 oui. Oui, on a des soucis avec nos amis américains. Il y a eu un truc extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était à la... Il y a Fillon qui a été auditionné à l'Assemblée nationale sur les ingérences étrangères. Vous avez vu ça. Il a été auditionné par des députés qui étaient... Alors vous allez nous raconter les Russes toutes les méchancetés qu'ils nous font, comment ils s'ingèrent en France, etc. Et ce passage est extraordinaire. Il y a François Fillon qui a dit... Oui, 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 oui. On a vu effectivement les Russes. Mais vous savez, quand j'étais Premier ministre et Nicolas Sarkozy, président de la République, nous, les principales ingérences étrangères, c'était pas de la Russie. C'était les États-Unis. C'était eux qui, en permanence, nous écoutent, nous piquent. C'est eux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la réaction des députés. Ah oui, très bien. Oui, mais alors la Russie... Incroyable ! J'ai fait un tweet là cet après-midi. Vous allez le voir, peut-être. Je sais pas si vous l'avez vu. On lisait dans le journal Le Figaro d'hier que la Russie était en train de mettre toute sa population sous surveillance généralisée avec une caméra de surveillance. 508 000 caméras de surveillance dans toute la Russie. Ça a énormément progressé depuis l'évasion de l'Ukraine, enfin de l'Arctique, etc. Et là, allez, vous voyez dans mon tweet. 508 000 caméras de surveillance pour un pays de 17 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand du monde. Ça, j'ai pas parlé des kilomètres carrés, mais 247 millions d'habitants. Donc j'ai fait le ratio. Et puis j'ai retrouvé des statistiques. Bon. Le pays où il y a le plus de vidéosurveillance dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. 50 millions... Et c'est des filles de 2019. Là, c'est un chiffre de 2023. En 2019, 50 millions de caméras de surveillance aux États-Unis, c'est-à-dire 15,28 caméras pour 100 habitants. Numéro 2, à Chine, en 2019, 200 millions de caméras de surveillance, avec 1,389 milliard d'habitants, c'est 14,5 caméras pour 100 habitants. Après, on tombe au Royaume-Uni, c'est 7. À l'Allemagne, c'est 5 et quelques. La France, c'est... On est dans le Top 10. On est l'avant-dernier. On est après le Vietnam et avant la Corée du Sud. On était à 2,4... En 2019, 2,4 caméras pour 100 habitants. La Russie, 2023... Faites le calcul. 508 000 caméras divisées par 146 millions d'habitants, ça fait 0,35 caméras pour 100 habitants. 7 fois moins qu'en France, 44 fois moins qu'aux États-Unis. Et vous avez un article du Figaro qui vous dit que la Russie est en train de mettre en coupe réglée sa population. Il y a 44 fois moins... Et encore, depuis 2019, ça a dû sacrément progresser aux États-Unis. Il y a peut-être 50 ou 80 fois moins de caméras de surveillance pour 100 habitants en Russie qu'aux États-Unis. Il y a un véritable... C'est incroyable. On a le cerveau tordu, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les États-Unis... D'ailleurs, quand je dis les États-Unis, c'est pas tout à fait vrai. C'est tout spécialement le Parti démocrate américain. Parce que quelqu'un comme Trump... Alors c'est... Enfin moi, j'avais jamais vu ça un président des États. Dès que Trump ouvrait la bouche, rappelez-vous, quand il était président, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y avait un truc pour le tempiller. Mais voilà. Il y a des trucs... Par exemple, actuellement... Je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois. On ne parle pas du risque d'impeachment de Biden. On ne parle pas de la corruption incroyable qu'il y a autour de Biden. Ça, on n'en parle jamais. Voilà. Et donc dans tous les domaines, sur les homicides, par exemple, le nombre de personnes incarcérées par... Par exemple, un truc extraordinaire aussi, c'est la peine de mort. En France, par exemple, si jamais quelqu'un disait qu'il était pour leur établissement de la peine de mort, il n'y a plus personne. Bon. Mais on trouve très, très bien que les États-Unis... C'est industriel, la peine de mort. C'est comme en Iran et en Arabie Saoudite. Donc il y a une espèce de zone de non-droit. C'est que les États-Unis d'Amérique, dans tous les médias français, sont de toute façon protégés. Alors c'est comme ça. Et protégés, on le voit, sur l'affaire de Nord Stream. Alors que c'est la puissance qui nous colonise. C'est l'un des sujets les plus fondamentaux qui soient. Parce que, comme disait De Gaulle, il faut dire que l'ennemi est l'ennemi. Ce qui s'est passé en 1940, c'est que l'École d'Abeau, derrière Pétain, avait fini par développer tout un narratif selon lequel, finalement, nos adversaires, c'étaient les anglo-saxons, les États-Unis et l'Angleterre. Et qu'en fait, le chancelier Hitler était un brave homme et qu'on avait eu le temps de lui déclarer la guerre. C'était ça, le narratif des pétainistes. C'est-à-dire que voilà, c'était la grave erreur. C'était ça. Et donc, heureusement, le narratif Pétain à Montoy avait proposé cette politique de collaboration. D'ailleurs, je me permets de le dire, parce que là aussi, il n'y a que moi qui vous le dira sur la scène politique française. « Procurez-vous la déclaration de Montoy ». Plus exactement, ce n'est pas une déclaration. C'est une conversation à la radio quelques jours après, depuis Vichy, où Pétain s'adresse au peuple français pour expliquer qu'il a rencontré le chancelier... Enfin le Führer Adolf Hitler dans la gare de Montoy. Et donc il a dit... Il fait son discours. Il adopte une politique de collaboration. Et il précise qu'il s'agit d'une politique de collaboration pour créer ensemble l'Europe nouvelle. Ça, ça a été complètement gommé des livres d'histoire. C'est la collaboration. C'est pour bâtir l'Europe. C'est pour la construction européenne, la communauté économique européenne, comme on disait déjà à l'époque. Je vous renvoie. J'ai fait des vidéos là-dessus qui sont bien entendu interdites dans les médias. Mais c'est pourtant la vérité. C'est-à-dire que le premier président de la Commission européenne en 1957, Walter Hallstein, était un nazi, un juriste nazi qui travaillait pour Adolf Hitler et voilà. Donc on est dans cette situation. Et de Gaulle était reproché d'être dans la main des anglo-saxons. Et aujourd'hui, moi, par exemple, on me reproche d'avoir les valises de Poutine ou Xi Jinping ou je ne sais pas quoi. Et en fait, on veut faire croire aux Français que nos meilleurs alliés, c'est les Américains. Mais il y a un nombre de Français qui gobe à l'hameçon qui est incroyable. Alors que si vous prenez vraiment avec l'œil froid du clinicien, vous reprenez tout, c'est incroyable. Chirac s'était fâché. Rappelez-vous, lorsque les Pays de l'Est ont entré dans l'UE en 2004, la Pologne a commencé à recevoir des milliards. Première décision des Polonais à acheter des F-16 américains. Rappelez-vous, Chirac avait gueulé en disant quand même qu'ils auraient pu acheter des avions français. D'ailleurs, celle qui avait été à la manœuvre pour vendre des F-16 américains ou des avions de Lockheed, c'était une certaine Christine Lagarde, qui était la lobbyiste en chef. Vous commencez à comprendre. Il y a des choses que je ne peux pas tout vous dire. Donc c'est vraiment... C'est les Américains qui sont à la manœuvre. C'est les Américains qui ont fait tout pour empêcher de Gaulle d'arriver au pouvoir, qu'ont fait contre lui des tentatives d'assassinat. De Gaulle, il a eu deux chances dans sa vie. En 1940, d'avoir Churchill, parce que Churchill n'était pas encore tout à fait... L'Angleterre n'était pas quand même tombée complètement dans la main des Américains. Churchill, c'était une grande famille aristocratique britannique, la famille du duc de Marlborough, comme l'a dit Diana Spencer. Et donc c'est Churchill qui a permis à De Gaulle d'exister, de lui donner la BBC, c'est-à-dire l'équivalent d'Internet de l'époque. S'il n'y avait pas eu Churchill, De Gaulle n'aurait pas existé. Et la deuxième chance de De Gaulle, c'est quand il est revenu au pouvoir en 1958 dans des conditions un peu olé-olé, du point de vue inconstitutionnel, avec l'opération Résurrection. Lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, il a eu la chance d'arriver au pouvoir... C'est d'ailleurs pas seulement un genre. Ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ça. Le président des États-Unis était Eisenhower. Or, il se trouve qu'Eisenhower était un général de l'armée américaine qui connaissait De Gaulle et qui respectait De Gaulle. Donc l'opération n'aurait pas marché s'il n'y avait pas eu le feu vert acide d'Eisenhower. C'est les deux chances de De Gaulle. Il n'en a pas eu 50 000. Voilà. Et actuellement, il faut bien comprendre que les États-Unis d'Amérique... Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment du Brexit. Vous avez quand même le président Obama en personne. Il y avait des ministres qui ont défilé à Londres pour dire aux Anglais qu'ils devaient rester dans l'UE. C'est quand même incroyable. Oui, bonsoir. Moi, j'ai compris depuis peu que la réponse serait politique. Donc j'ai adhéré en avril de cette année à l'UPR. Ah, très bien. Par contre, dans mon analyse, c'est que vous faites des analyses sur UPR TV. Seulement, il me semble que vous ne mettez jamais en avant carrément l'UPR. Par exemple, lorsque vous étiez avec Idriss Aberkane, vous avez parlé de cette rencontre qui aurait lieu aujourd'hui. Mais vous n'avez pas forcément forcé sur cette communication, sur la communication des prochains rendez-vous. Et quand je regarde le site de l'UPR, il est très vide. C'est-à-dire que souvent, ce que je vais rechercher, je ne le trouve pas. Et donc pour juste finir, c'est que moi, ma demande, ça aurait été de faire que vous fassiez un jour ce qu'est l'UPR au niveau d'UPR TV et comment vous voyez les choses pour dynamiser et mettre des liens sur les prochains votes. Voilà. Alors merci pour ces... Les critiques sont toujours les bienvenues. Il y a plusieurs critiques dans celles que vous avez faites. D'abord, il y a un problème qu'on me fait parfois et qui est assez justifié. C'est que les gens aimeraient bien avoir d'autres têtes que la mienne. Moi, vous savez, je suis le premier. J'aimerais bien que ce soit le cas. Mais encore faut-il qu'il y ait des têtes qui soient d'accord. C'est pas évident. Je vous imaginez que je suis pas tout seul. Mais il y a un certain nombre de personnes qui, pour des raisons personnelles, familiales, professionnelles, ne souhaitent pas être... Par exemple, quand je parle de policier, on a un responsable. Je vais lui proposer 10 fois. Il ne veut pas. Pour les questions sur les questions financières, un responsable travaille dans une banque. Il ne peut pas. Il ne veut pas. Donc pour les questions d'éducation, Anne-Limoge, je le voudrais bien. Mais elle est trop timide. Elle ne voulait pas. C'est vraiment pénible. C'est-à-dire que c'est difficile aussi de faire ça. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure que moi, j'ai appelé ma télé UPR TV. Je n'ai pas appelé Asselineau TV. Ça pose d'ailleurs... Ça a des avantages pour le grand public. C'est qu'ils peuvent consulter. Il n'y a pas de publicité. Il s'est interrompu nulle part. Ils n'ont pas payé un truc mensuel, etc. Honnêtement, c'est très, très bien. Mais il y a des gens qui en profitent. Il y a des gens qui essayent de se faire du beurre sur ma personne. Je vais pas citer des noms. Mais il y a des gens qui créent parfois des chaînes, qui veulent m'inviter, et puis après, qui se font rémunérer. Bon. Nous, on n'est pas comme ça. Quand ils se font rémunérer, d'ailleurs, il n'y a pas de retour. Zéro pour moi. Donc c'est la preuve que j'ai quand même essayé de mettre en avant l'UPR. Mais il se trouve – et ça, je n'y peux rien – que nous sommes dans un monde hyper personnalisé, la politique. Voilà. Les gens ne parlent pas d'Horizon. Ils parlent d'Édouard Philippe. La plupart des gens ont même oublié que son parti s'appelait Horizon. Les gens parlent pas de Boulafrance. Ils parlent de Dupont-Aignan. Les gens parlent de Philippeaux, pas des Patriotes. C'est comme ça. Il y a peut-être que ELV où c'est pas comme ça, où les gens parlent plus du parti. Mais pour le reste, il y a une espèce d'hyperpersonnalisation. Donc c'est assez difficile. Moi, j'essaie. Il y a toujours deux UPR. Mais déjà, sinon, on n'est pas connu. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas. Il y en a de plus en plus qui connaissent. Ça, c'est le point positif. Il y en a encore beaucoup qui ne connaissent pas parce que je ne suis jamais médiatisé dans un grand média. Alors UPR, c'est quand même encore moins connu. Troisièmement, c'est vrai, vous avez raison, sur le fait que le site n'est pas tenu peut-être avec la sériété nécessaire. Vous êtes un peu dur quand vous dites carrière parce qu'au contraire, le problème du site, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a énormément, énormément de choses. D'ailleurs, il est lent. On a des réflexions là-dessus. Il est parfois lent à télécharger. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a des bénévoles qui mettent à jour le site. Mais bon, un bénévole, c'est un bénévole, surtout quand il a une activité professionnelle. Et donc parfois, ça prend un jour, deux jours de délaise, ce qui m'attriste. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai un conseil à donner ici à toutes les personnes qui sont là. Même celles qui ne veulent pas nous donner un COPEC pour nous permettre de fonctionner. Si en tout cas, vous souhaitez qu'on se développe, il y a quelque chose quand même que vous pouvez tous faire. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne le font pas, ne l'ont pas. C'est de créer un compte Twitter. Alors moi, j'étais comme toutes les personnes qui ont les cheveux blancs. C'est-à-dire que moi, Twitter, ça va. Je me suis mis à l'informatique. Je me suis mis à Internet. Je me suis mis à Facebook. Voilà. En plus, c'est vrai que je vais me mettre à Twitter. Bon, ça va. Je me suis mis à Twitter. En fait, c'est simple comme bonjour. Alors je vous conseille à tous ceux qui n'ont pas de compte Twitter de se créer un compte Twitter. Vous avez forcément dans votre entourage un fils, une fille, un neveu, une nièce, un cousin qui a moins de 30 ans ou 25 ans, qui va vous créer ce compte Twitter tout de suite. Vous pourrez mettre un pseudo, n'importe lequel. Voilà. Vous pourrez mettre le Wagner de la finance. Je sais pas quoi. Vous pouvez rester complètement... Mais créez-vous un compte Twitter et allez vous abonner sur mon compte Twitter qui s'appelle Asselineau. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, c'est moi qui le tiens tous les jours. Alors des jours, je fais un ou deux tweets. D'autres jours, je fais des tweets plus longs ou plus. Ça dépend de l'actualité. J'ai pris le compte Premium. Donc je peux maintenant faire des tweets un peu plus longs. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que là, vous aurez toutes les informations. Par exemple, sur les conférences à venir. Par exemple, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, j'en parle. Par exemple, dès que je passe sur la radio, je serai lundi matin. Lundi prochain, je vais être sur Radio Courtoisie pendant 45 minutes. Je vais l'annoncer sur Twitter demain ou après-demain. Voilà. Là, pour cette réunion de ce soir, je l'ai mise sur Twitter. La réunion d'après-demain, elle est sur Twitter, etc. Et ça, ça bouge beaucoup. Et je commence toute l'actualité. Ce matin, 2 heures après l'annonce ou 3 heures après, j'ai fait un tweet sur le coup d'État au Niger. Alors vraiment, je vous le dis parce qu'il y a des gens, pour une raison que je peux comprendre, parce que j'étais comme ça, ils se disent « Ça va, j'ai déjà des tas de trucs ». Non. Mais Twitter, c'est... Pourquoi Twitter, en fait ? C'est parce que c'est « the place to be », comme on dit à Bruxelles. C'est l'endroit où il faut être. C'est beaucoup plus concis que Facebook. Facebook, c'est un peu ringard. Twitter, c'est spécial politique. Et sur Twitter, vous avez tous les journalistes. Il y a plein d'ambassades étrangères en France qui me suivent, des comptes étrangers, des... Donc vraiment, ça bouge beaucoup. Alors allez-y. Et si je pouvais aller plus loin, c'est une fois que vous avez... Écrivez dessus. Écrivez dessus et notamment répondez... Parce qu'il y a sur... Quand je fais des tweets, il y a souvent un fil de discussion. Donc vous pouvez intervenir. C'est très important. Et vous pouvez aussi, si vous créez votre compte Twitter, avoir vos propres amis, de la famille, des collègues, et retweeter mes tweets à ces gens-là. C'est comme ça qu'on progresse. On est comme les chrétiens des catacombes de Sainte-Calixte, sur la Via Appia, en 60 après Jésus-Christ, sous Néron impérator. C'est-à-dire que nous sommes persécutés. Alors heureusement, on n'est pas jetés au lion, mais on est interdits d'entendre. Et on peut se développer grâce justement à ça. Donc allez sur le compte Twitter. Et je reconnais – vous avez raison – que le site manque un peu de réactivité. Mais au bout du compte, il y a quand même beaucoup de choses sur le site qui bougent. Mais c'est vrai que ça manque un peu de réactivité. On a quand même des analyses, des quantités de dossiers considérables. Mais c'est vrai qu'on est en train d'essayer de réfléchir à l'amélioration de l'ergonomie, comme on dit, du site. En fait, on est face à plusieurs problèmes. Les gens qui viennent sur notre site, il y a des gens qui ne connaissent pas l'UPR. Donc pour eux, il faudrait qu'il y ait une espèce de « fast track », comme on dit, c'est-à-dire un truc. C'est pour ça qu'il y a une case. Qui sommes-nous ? L'achat fondatrice, les dirigeants, le programme. Ça, c'est la base. Mais il y a aussi des gens qui viennent très régulièrement sur le site et qui, eux, n'ont pas envie de reprendre les basiques. Ils veulent savoir nos dernières analyses. Donc il y a ça. Et c'est pas toujours facile de concilier l'un et deux. On a avec le système actuel de Carousel. C'est un peu l'actualité qui prime sur le fond. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait revoir. Et je terminerai mon propos aussi en disant à tout le monde de s'abonner à notre chaîne YouTube qui s'appelle UPR TV. Parce qu'entre vous, il y en a parmi vous qui ne sont pas forcément abonnés. Abonnés, c'est très simple. Vous cliquez. Là, je m'abonne. C'est gratuit. C'est immédiat. Et l'avantage de ça, c'est que dès qu'on fait une nouvelle vidéo, pof, elle apparaît sur votre ordinateur ou sur votre téléphone si vous avez un smartphone. Et donc là, vous saurez tout de suite s'il y a une nouvelle vidéo. Alors là, on en est quand même à 412 000 abonnés. C'est quand même très, très important. Donc voilà. Donc on a différents vecteurs. On a Facebook, mais que j'ai un peu laissé tomber parce que je me suis focalisé sur Twitter. Les deux plus réactifs, c'est YouTube et sur tout Twitter. Et puis il y a le site par ailleurs. Autre question. Monsieur. Ce sera la dernière, peut-être. Il y a une dame devant, là, qui voulait aussi. Oui. Alors il y a là-bas. Et puis, madame, au premier plan, les deux dernières. Moi, c'est très court. Je suis venue ici pour vous alerter sur une catégorie de la population qui est particulièrement en danger. Et puisque le thème de votre conférence, c'était « Sauver la France ». Je voudrais vous demander si vous êtes au courant qu'il y a une menace qui pèse sur nos enfants de 12 ans qui vont subir une obligation vaccinale au Gardasil à la rentrée, là. Donc c'est-à-dire demain. Et alors qu'il y a des médecins qui sont cancérologues et qui discutent grandement ce vaccin en disant qu'il va perturber la capacité de procréer. Donc tout à l'heure, vous parliez de la démographie, que c'est important. En fait, si nous bousillons maintenant nos jeunes et leur capacité de procréer, il n'y aura pas de génération prochaine. Vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, je vois bien ce que je veux dire. Donc ma question, j'ai une deuxième question. Ma première question, c'est « Est-ce que vous êtes au courant ? » Et la deuxième, c'est « Maintenant que vous l'êtes, est-ce que vous seriez prêts à inviter et interviewer les docteurs de l'épine sur votre chaîne TV pour leur donner la parole, leur donner une visibilité ? » Parce qu'ils ont des arguments vraiment très costauds. Et c'est important de dire aux parents qu'ils sont le seul bouclier, en fait. C'est aux parents de dire « Non, la population se levait. » Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à vous lever, vous, devant ça ? Ou est-ce que vous allez me dire que ce n'est pas votre sujet ? Enfin voilà. Alors d'abord, c'est un sujet qui est quand même très sensible, très important. Je voyais des statistiques. Là, je n'en parle pas plus tard qu'hier, l'hyper-vaccination. Donc c'est un vrai sujet. C'est même un sujet fondamental. Moi, je vois que la France est devenue maintenant le pays quasiment qui vaccine le plus au monde. Et là, il y a quand même un vrai problème. Moi, personnellement... Moi, j'ai été élevé dans une génération. On avait le BCG. Enfin les gens étaient confiants parce que ça avait éradiqué la tuberculose, etc. Enfin maintenant, de plus en plus de gens sont méfiants parce qu'on a le sentiment qu'on nous impose des vaccins qui n'en sont plus tout à fait, qui ont des effets secondaires de plus en plus terribles. Pour protéger de maladies parfois sinon imaginaires, mais par exemple, protéger des vaccins contre l'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible, sauf erreur de ma part pour des bébés, il y a un problème quand même. Donc on a un sentiment qu'il y a derrière des laboratoires pharmaceutiques qui font absolument tout pour fourguer le maximum. Moi, personnellement, je sais que si j'étais aux affaires, c'est un procédé que je ne serais pas. La première chose que je ferais, c'est de me faire communiquer ce que font les autres pays du monde. Ça, c'est quelque chose qui est important. J'en parlais tout à l'heure, par exemple, sur les caméras de surveillance, le Figaro qui n'en parle pas. J'en parlais aussi tout à l'heure sur, par exemple, sur le Niger, quelle est la réaction des États-Unis. Les médias n'en parlent pas. Sur la façon dont Macron a été apprécié dans le reste du monde, les médias n'en parlent pas. Donc la population française, elle est très souvent maintenue sous une cloche où on a l'impression que la France est le centre du monde et on ne se préoccupe pas du monde extérieur, sauf si c'est les États-Unis. C'est forcément très bien, sauf si c'est Trump. Et puis la Russie, les pays musulmans, c'est l'horreur, etc. Voilà. On est dans un monde extrêmement binaire. Et moi, je pense qu'il faudrait, sur ces questions de vaccins, effectivement, dire comment font les autres. Je rappelle que sur la Covid, j'ai pris une déposition quand même qui était tout à fait hétérodoxe et hors norme par rapport à la doxa. Alors je n'ai pas été... Enfin je suis allé une fois ou deux manifester, mais j'ai assez vite arrêté, parce que malheureusement, je pense que ces histoires de manifestation ne servent à rien, en fait. Il faut dire des choses. Ils fatiguent les gens. Et à la limite, épuisent la capacité d'indignation des gens. Je ne suis pas non plus... J'essaie toujours d'être rationnel. Donc j'essaie de ne pas tomber sur ce qui me paraît parfois des exagérations. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté d'exterminer la population mondiale. Je ne suis pas sûr de ce genre de choses. Je suis sûr, en revanche, qu'il y a une volonté de dégager le maximum de profit pour Big Pharma. Et personnellement, sur l'affaire de la vaccination, vous savez... Enfin je l'ai dit suffisamment. Je ne me suis pas fait vacciner. J'ai refusé toute injection. Il faut que je vous avoue un truc. C'est que j'avais interviewé Éric Raoult. J'ai fait une vidéo avec Éric Raoult qui avait atteint 280 vues. Elle a été strikée par YouTube. Il y a quelques jours, YouTube nous l'a censurée après quand même 3 mois de mise en ligne, 2 mois et demi. Donc on s'est pourvus devant YouTube. Et donc ils ont eu un procès en sorcellerie, je ne sais pas quoi, afin qu'ils nous ont confirmé que notre chaîne ne correspondait pas aux standards. Alors on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, parce que c'était 2 mois et demi après la bétale. Ça veut dire qu'il y a des gens bien intentionnés qui ont dû demander que ça soit striké. Moi, j'avais interviewé Didier Raoult. Alors vous pouvez toujours la trouver sur Odyssée. Et là, on va essayer de la mettre sur Twitter. J'avais interviewé Didier Raoult essentiellement sur son livre quasiment de... C'est presque des mémoires qu'il a faites. Certains d'entre vous avaient peut-être vu cette vidéo qui durait 1h50, qui était vraiment très bien. Ce que l'on a connu comprendre, c'est que j'avais parlé peut-être de mon cas. J'avais évoqué des médicaments que j'avais pris et que ça n'a pas eu l'heure de plaire, semble-t-il, à YouTube. Voilà. On en est là, dans cette situation. Donc pour ce qui me concerne, en attendant, j'ai dit que j'étais en faveur de la liberté vaccinale. C'est le moins qu'on puisse dire. Je ne suis pas anti-vax. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qu'on appelle anti-vax qui sont pas anti-vaccins par principe. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour certains vaccins. Mais moi, quand je vois qu'il y a de plus en plus de vaccinations, ça me laisse quand même non seulement rêveur, mais ça me laisse... Alors là, je vais dire des propos qu'on essaiera de couper au montage. Sinon, on va voir notre vidéo strikée. Parce qu'on est quand même dans une société de censure. C'est incroyable. Moi, je trouve... En plus, ma femme est assez sensible, comme beaucoup de femmes, en fait. Les femmes sont plus... Parce qu'elles ont eu des bébés. Elles sont sans doute plus sensibles à ce que vous dites que les messieurs, quoique j'y suis sensible aussi. Mais c'est vrai que les courbes... Il paraît que c'est pas vrai. Mais c'est quand même vrai que les courbes de l'autisme se développent à toute allure. Voilà. C'est quasiment prouvé. Oui, mais attendez. Si vous dites ça, c'est comme tout. Mais pas le droit de... Donc moi, personnellement, si j'étais aux affaires, je mettrais en cause tout ça et je m'alignerais sur le pays le moins dix ans. Voilà. Parce que c'est encore un truc... Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple sur ce que font les autres pays ? La Suisse, je parle des pays scandinaves, la Russie, la Chine, l'Argentine... Je sais pas. Pourquoi est-ce que la France est celui et le pays qui vaccine le plus ? Mais il y a un petit problème. Voilà. Donc... Alors pour l'affaire du professeur Delépine, je vais réfléchir à ce que vous m'aviez dit. C'est là... On est sur le fil du rasoir. Voilà. Leur livre, c'est un couple de médecins qui s'appelle le docteur Delépine. Et le titre du livre, c'est « Hystéine vaccinal ». J'ai regardé ça. J'ai regardé ça. Oui, il y avait une question là-bas au bout. Oui. Le sujet, du coup, c'était comment sauver la France ou comment sauver la France ? Oui. Le sujet d'actualité, c'est l'Afrique. Du coup, je suis pas pro-colonisation, je précise à l'avance. Par contre, avec tout ce qui est en train de se passer, on a parlé des 3 000 milliards de dettes, alors que le software français sur l'Afrique fonctionnait à plein tube. On est en train de perdre notre mainmise sur l'Afrique. Est-ce qu'on va réussir à résorber la dette sans les bénéfices qu'ont tirés du moteur France-Afrique ? Alors peut-on s'en sortir sur l'Afrique ? Oui. Alors je vais peut-être vous décevoir, décevoir un certain nombre de gens qui m'écoutent. Il faut revenir au sens des réalités sur les questions de l'Afrique. Il y a un discours... Moi aussi, j'essaie d'être au plus près de la vérité. Il y a un discours qui consiste à dire « On a tout fait en Afrique, etc. Ils sont ingrats ». Et il y a un autre discours qui consiste à dire « La France serait un pays miséreux s'il n'y avait pas l'Afrique. On a tout sucé le sang, les richesses de l'Afrique ». Quand on s'interroge un petit peu plus près, les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Et en particulier, par exemple, l'idée selon laquelle on siphonnerait les richesses de l'Afrique est une idée qu'il faut quand même revoir, parce qu'il y a des marchés, des matières premières. C'est tellement vrai que, par exemple, l'affaire du Niger... Il y a beaucoup de gens qui pensaient que la France ne pourrait pas se débrouiller sans le Niger à cause de l'uranium. Mais en fait, il y a 3 000 d'uranium dans le Niger. Et il n'y en a qu'une seule en fonctionnement. Les deux autres, la France ne s'y intéressait pas. Et la France s'était diversifiée depuis 40 ans, en allant acheter de l'uranium au Kazakhstan, peut-être en Ouzbékistan ou au Kyrgyzstan, en Australie. Il y a d'autres producteurs d'uranium. La France a d'ailleurs bien fait de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et elle a payé l'uranium au prix de l'uranium. Donc si vous voulez, il y a une idée qui circule dans certains milieux panafricains, panafricanistes, qui fait de la France une espèce de Dracula qui s'y serait... C'est quand même... Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des comportements parfois un petit peu néo-coloniales. Ça, c'est vrai. Il y en a eu. Mais l'idée que la France n'existe que parce qu'elle siphonne les régions de l'Afrique, non, c'est une idée... Il y a les marchés de l'or. Il y a les marchés des matières premières. Vous savez, le Gabon paye le prix du truc. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une... Au Gabon, c'était un peu une espèce de colonie qui ne disait pas son nom. Donc pour l'attribution, par exemple, des périmètres d'exploration, il faut mieux être bien avec le régime d'un pays pour pouvoir avoir des périmètres d'exploration. Moi, je me rappelle une affaire. On m'avait fait un procès un jour. J'étais toujours comme je suis. Moi, je défends les intérêts de mon pays et je dis la vérité. Mais ça remonte à 25 ans. Il y avait eu dans le golfe de Martaban... Je n'ai pas si les gens s'avouer le golfe de Martaban. C'est le golfe au sud de la Birmanie, qu'on appelle le Myanmar maintenant, le long de l'isthme de Kras. L'isthme de Kras, c'est la Thaïlande. Vous savez qu'il se fait comme ça. Donc il y a un truc qui s'appelle le golfe de Martaban. Et il y a eu des permis d'exploration qui ont été donnés, je crois notamment à El Shaquite, de l'exploration de pétrole. Et il y a eu à ce moment-là toute une campagne internationale sur le fait que la France était complice de la dictature de Rangoon. Rangoon, c'est la capitale. Enfin c'était... Ils ont changé. Ils ont fait une capitale. Mais il n'y a personne. Mais la ville principale, c'est Rangoon ou Yangon. Et moi, j'étais à l'époque chef du bureau Asie-Océanie au ministère des Finances. Et j'avais été approché par je ne sais pas quelle association qui avait dit qu'il fallait que l'État interdise à Elf d'être sur place. Moi, j'avais à la fois eu des informations venant de Elf, venant aussi de nos services de renseignement et de notre ambassade. Bon. Qui est-ce qu'il y avait derrière, à votre avis, cette campagne ? Nos chers amis américains, qui étaient furaxe que la France ait obtenu des trucs à la place de Shell ou de Exxon. C'était ça, le truc. C'est comme les droits de l'homme en Chine. Les droits de l'homme en Chine, je voudrais vous en parler long. C'est à chaque fois les Américains qui poussent les agences de presse à nous faire chier quand un président français va en Chine pour demander aux Chinois de parler des droits de l'homme en Chine. Voilà. Mais eux, pendant ce temps-là, c'est comme l'affaire de l'Iran, où il paraît qu'on n'avait pas le droit de vendre des... Les Américains interdisaient d'exporter des produits vers l'Iran. Ils ont failli casser PSA à cause de l'implantation de Peugeot en Iran. Vous voyez donc quoi, eux ? Les Américains envoyaient des pièces détachées Boeing à l'Iran. Tout est comme ça. Donc sur cette affaire de golf de Martaban, j'avais dit ce que je pensais. J'avais dit à le social ONG, j'avais dit « Ben non, je suis pas d'accord. Moi, je vais pas du tout demander à mon ministre de faire ça. C'est une mauvaise chose ». Alors après, il y a eu une campagne que j'avais vue sur Internet, que j'étais... J'avais reçu les valises de Rangoun. J'en ai reçu des valises dans ma vie, purée. Et que j'étais... Voilà. J'étais un facile lobby pétrolier. Non, il faut savoir défendre ses intérêts. Et donc c'est la raison pour laquelle je me permets de dire que les gens qui pensent qu'on a siphonné les richesses de l'Afrique... La France a commis, comme les pays esclavagistes, a commis des crimes au XVIIe, XVIIIe siècle. Ça, c'est exact. Le code noir de Louis XIV, c'est vrai. Ça, c'est exact. Enfin on n'est quand même pas vraiment... Nous, les générations de 2023, on n'est quand même pas tout à fait responsables de ça. Il faut d'ailleurs ajouter aussi que l'esclavage a été largement pratiqué par d'autres peuples que les peuples occidentaux, notamment les peuples arabes et notamment aussi certaines ethnies africaines contre d'autres, qui étaient... C'est un sujet compliqué, complexe. Je ne suis pas un spécialiste. J'ai lu quand même beaucoup d'ouvrages qui permettent de montrer que le sujet est plus compliqué que l'image que l'on en a fait en Occident avec la woke culture. Woke culture qui est d'ailleurs assez extraordinaire, puisque je parle de l'esclavage. J'ai trouvé ça incroyable. Le premier pays au monde à avoir aboli l'esclavage, c'est la France, sous la Convention en 1993. Bien. Premier pays au monde. Et puis, malheureusement, ce qui est vrai, c'est que Napoléon, sous l'influence de Joséphine de Beauharnais, a rétabli... Alors non pas le... Enfin il y a le voyage. D'une part, ça, c'était fini. Mais il y avait ensuite l'exploitation. Et dans les îles à sucre, Martinique, Guadeloupe, Guyane, parce que Joséphine de Beauharnais était une fille de béquet, elle défendait les intérêts des planteurs, parce que sinon, il n'y avait plus de plantation. Enfin bref. Donc Napoléon Ier a rétabli l'esclavage dans les îles à sucre, et également à La Réunion. Et ça a été définitivement aboli par la loi de Victor Schoelcher en 1848. Le deuxième pays au monde à avoir aboli l'esclavage, et le premier définitivement, c'est le Danemark en 1797. Mais Jérussie est le dernier pays occidental à avoir aboli l'esclavage. Le dernier grand pays, ce sont nos amis américains, en 1765, pendant la fin de la guerre de sécession, la guerre de sécession étant notamment fondée sur ça, sur l'esclavage, 1865. Ils ont même aboli l'esclavage après qu'Alexandre II ait aboli le servage dans l'Empire russe en 1862, celui que Tossoevsky appelait le tsar libérateur. Les derniers à avoir aboli l'esclavage, ce sont les États-Unis. Eh bien quand vous lisez Wikipédia, on a l'impression que ce sont les Américains qui ont aboli l'esclavage, les premiers. C'est incroyable. Méfiez-vous aussi de Wikipédia. C'est incroyable. Parce qu'ils ont trouvé que l'État d'humain, en 1786, je sais pas quoi, avait pris une décision qu'il fallait contre... Enfin ils trouvent tout et n'importe quoi pour noyer le poisson. Par exemple, Washington, George Washington, lorsqu'il meurt, le 25 décembre 1799, à une semaine près, il n'a pas vu l'an 1800, il avait 300 esclaves dans sa propriété de Virginie. George Washington. Moi, j'attends la woke culture qui va débaptiser la capitale des États-Unis, l'État fédéré de l'État de Washington, qui va retirer la bobine de Washington de tous les dollars. J'aimerais, hein. Donc ça, je fais un incident, excusez-moi, mais c'est pour montrer à quel point on vit dans un univers complètement frelaté du point de vue intellectuel. Voilà. Ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que sur l'Afrique, oui, nous avons eu des torts. Les pays occidentaux ont eu des torts. Ça faisait plus que des torts. Il y a eu des crimes qui ont été commis. Ça, c'est vrai. Sur l'idée contemporaine que la France... Je pense qu'il faut en prendre et en laisser. Disons qu'on avait des facilités avec une classe, une caste qui... Et ça facilitait le travail des entreprises françaises. Voilà. Mais c'est pas une question de... D'ailleurs, je pense malheureusement que le fait que nos relations sont quasiment tombées au point mort avec le Mali, le Burkina, le Niger, etc., les Français vont pouvoir constater que ça ne pèse pas grand-chose dans notre économie. C'est beaucoup... C'est d'un ordre de grandeur très, 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 très inférieur à un problème comme par exemple le sabotage de Nord Stream ou les sanctions contre la Russie ou bien le fait qu'on est de plus en plus mal vu par beaucoup de pays du monde. Ça, c'est... Oui. Alors encore une question. Puis c'est la dernière. Parce que moi, je suis... Bonsoir. Je vous remercie d'être venu dans la Brombe. Je voudrais vous remercier pour le travail acharné que vous faites et vous redonner à la politique des lettres de noblesse que j'avais perdues depuis longtemps. Voilà, ça, je te donne des gentils. Merci. Maintenant, je mets les pieds dans le plat. Il n'y a pas d'épée derrière mon sourire pour vous citer. Et je vais simplement dire que je suis entièrement d'accord avec vous quand vous voulez pas que l'UPR fusionne avec d'autres mouvements, j'allais dire, qui pensent, nous, sur le Frexit. Il y a une Europe, une autre Europe, une Europe alternative, etc. Là, vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'il faut s'y tenir. Je vais créer juste un petit bémol sur les européennes. Parce que c'est une élection où il a tout de même la proportionnelle. Et 5%, je pense que s'il y avait une union des souverainistes, on pourrait y arriver, je voudrais avoir un aigle farage français en Europe, dans l'Union européenne. Et je pense que vous en avez largement l'incarlement. Alors, je ne vais pas vous demander de réargumenter ce que vous avez toujours dit, ce que vous avez dit de la façon un peu vive à votre dernière réunion, auprès des Vichy, là, où vous avez mis carrément les points sur la table. Mais est-ce que vous pourriez envisager de, pour que la question soit tranchée une fois pour toutes, c'est-à-dire que chaque fois que moi je rencontre des souverainistes, j'en rencontre beaucoup, on vous dit, ah oui, mais Aspino, il joue solo, il ne vous s'agirait personne, c'est lui qui tient la boutique, et tout. Est-ce que vous pourriez envisager de consulter votre base de militants sous la forme d'un référendum, même un avis consultatif à l'arrivée, pourquoi pas, donc vous ne vous engagez pas, mais de consulter la base des militants pour savoir s'il y a une main à tendre aux souverainistes, qui pensent mou, je dirais là-dessus. Est-ce que ça serait envisageable de faire... Alors je vois que si vous avez écouté ce que j'ai pu dire à droite et à gauche, tout le monde n'a peut-être pas été au courant de la même façon. D'abord, ce n'est pas Asselineau qui décide. On a un bureau politique. On a un bureau politique qui décide. Deuxièmement, la main tendue, ça va. Ça fait des années que j'ai fait la main tendue. D'abord, j'ai créé l'UPR il y a 16 ans et demi, comme une alliance déjà. Tout le monde peut adhérer à l'UPR. Il n'y a jamais eu de chasse aux sorcières. Des gens de droite, d'extrême-gauche, du sang, de gauche, d'extrême-gauche peuvent adhérer à l'UPR. Voilà. On a la possibilité de refuser une adhésion. C'est peut-être arrivé une ou deux fois dans l'histoire de l'UPR pour des raisons très particulières. Les gens dont on savait que c'était pour faire de l'entrisme ou des choses comme ça pour nous nuire. Mais en gros, tous les gens qui adhèrent à l'UPR ont pu adhérer à l'UPR. Donc on a un parti qui s'est créé il y a 16 ans et demi, dont pour la première fois, il y avait un parti en France qui se créait pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et depuis 16 ans et demi, on a une charte qui est très précise, que je vous invite à lire, qui d'ailleurs... Nous sommes le seul parti politique français à avoir publié cette charte en 22 langues étrangères. Certains se disent « Mais pourquoi vous l'avez publiée en thaïlandais ? ». Ben la réponse, c'est que j'ai été à l'idée... Vous l'avez peut-être vue il y a un mois par la première chaîne de télévision thaïlandaise. Je me suis fait un plaisir de faire un petit tweet là-dessus. Vous m'avez peut-être vue. C'est quand même un peu fort de café, honnêtement. Que je sois interdit d'antenne sur toutes les télés françaises, je sois invité par la télé thaïlandaise, bon, sur la démocratie en France. Bref, on a une charte fondatrice qui met très précisément que nous combattons les projets d'autre Europe parce que c'est une façon d'enfumer les gens. Voilà. Que les projets d'autre Europe... Il ne peut pas y avoir d'autre Europe, puisqu'il faut l'unanimité. Ça participe d'un principe qui consiste à tromper les gens. Parce que si l'Europe est comme elle est, ça n'est pas par inadvertance. C'est parce que c'est le fruit, depuis 65 ans, depuis le traité de Rome, de pays que l'on a mis les uns après les autres, comme on a empilé comme ça, et que l'on a forcé à essayer de s'entendre sur des tas de politiques, sur des sujets où ils sont en contradiction. Et donc, dans la mesure où on avait cette idéologie de construire un truc qui ne peut pas marcher, c'est exactement comme si on vous forçait, vous... Alors je sais pas si vous vivez dans un appartement, dans un immeuble, ou dans une villa, par exemple, dans un lotissement, mais que les 26 voisins que vous avez, les 26 maisons autour, si vous êtes dans un lotissement où les 26 pays... Comment dirais-je ? Personnes qui louent ou qui habitent dans un appartement au-dessus et en dessous du vôtre, que vous... Il faut fixer comme principe que vous allez fusionner tous ensemble une espèce d'ashram ou de polyamour à 27 et dans tous les domaines. Et évidemment, vous vous apercevez que ça marche pas. Donc normalement, il faut arrêter le truc. C'est ce que les Britanniques, qui sont un peu très pragmatiques, ont décidé de faire. Mais nous, on a une idéologie. On fait croire aux gens que c'est... Oui, oui, on va avoir. Jusqu'à la fin des temps, on va être mariés avec les laitons. Enfin il y a un truc. Je ne sais pas si je le verrai. Peut-être que je mourrai avant. Mais je suis absolument certain qu'avant l'an 2100, tout se sera effondré. Et il y a des gens qui se diront un peu comme le communiste. Mais comment des millions de gens ont pu croire dans une fadaise pareille ? Comment est-ce qu'on a pu croire à un moment que la France avait fusionné avec les laitons et les chypriotes et les slovaques et partagé toutes les mêmes... C'est de la folie furieuse, en fait. D'ailleurs, ça ne tient rien à t'imiter nulle part. Donc tout ça est mis dans notre charte fondatrice. Nous refusons tout projet d'autre Europe. Bien. Suite à ça, j'ai été bien seul. Au début, c'était dur. Parce que créer un parti politique, c'est délirant, en fait. C'était la pauvre Marie-France Garraud qui avait refusé de venir à mon congrès fondateur, d'ailleurs. Je la connaissais un petit peu. Et qui m'avait dit que je n'arriverais à rien, parce qu'on ne pouvait plus créer de parti politique en France. Elle m'avait dit « Parce que vous n'aurez ni l'argent, ni les médias ». Et malheureusement, elle avait raison. Sur les médias, elle avait tort sur l'argent. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin d'argent. Je vous l'ai demandé. Je le dis. On n'a pas besoin non plus de milliards. Je suis pas d'accord. Nous, vous vous rendez compte qu'avec nos maigres moyens, on fait des vidéos qui pulvérisent ce que font les autres responsables politiques. Ils font rien. Ils ont 100 vues, 100-200 vues. Voilà. Il est vrai qu'aller cueillir les réflexions de Nadine Morano sur la géopolitique mondiale n'est pas forcément très éclairant. J'en sais rien. Enfin en attendant, nous, c'est pas tellement l'argent. C'est sur les médias. Puis surtout, il n'avait quand même pas vu un truc, Marie-France Garraud, c'est que si Internet... C'est comme De Gaulle. De Gaulle, s'il n'y avait pas eu Churchill et la BBC, De Gaulle n'aurait pas existé. Il n'y aurait pas eu de France libre. Et donc nous, s'il n'y avait pas eu... Excusez-moi, Asselineau, et surtout Internet, s'il n'y aurait pas... L'UPR, ça n'existerait pas. Donc heureusement, on a Internet. Ça, c'est vraiment un point important. Alors ensuite, on a été très seuls. Et puis on a vu 10 ans après quelqu'un qui crée un parti, qui pompe 95% de ce que je dis, qui vient avec une image d'extrême-droite, puisqu'il a été vice-président du parti d'extrême-droite, du moins présenté comme tel par les médias, et qui vient sur nos terres pour en fait prendre notre place. M. Philippot n'a jamais répondu à la question fondamentale. Pourquoi, lorsqu'il a été reçu à l'automne 2017 par Jean-Jacques Bourdin... Jean-Jacques Bourdin, qui m'avait reçu deux fois pendant la présidentielle, dans les trois mois précédents... J'avais fait campagne sur le Frexit. On peut pas dire que j'avais pas fait campagne sur le Frexit. Fait campagne sur le Frexit. À l'automne 2017, Philippot est reçu par Jean-Jacques Bourdin. Et Jean-Jacques Bourdin... Et donc il dit qu'il crée un parti pour le Frexit. Et Jean-Jacques Bourdin... Rappelez-vous ou rafraîchissez-vous la mémoire. Jean-Jacques Bourdin lui dit malicieusement... « Ah, mais vous êtes le seul parti à proposer le Frexit ». Et Philippot dit oui. Et à ce moment-là, Bourdin change de sujet. Alors excusez-moi, mais cette séquence-là, elle est extrêmement intéressante, si vous voulez comprendre, dans la politique française. Premièrement, pourquoi est-ce que Philippot a créé un parti plutôt que d'adhérer à l'UPR ? Quand je lui ai dit... Je l'ai rencontré. On a discuté le bout de gras. Il m'a dit... « Parce que si j'étais venu, vous m'auriez pas accepté ». Il n'avait qu'à venir. On ne sait pas. On aurait peut-être accepté. Il n'a pas fait. Deuxièmement, il m'a dit... « Mais c'est pas de son ». Je lui ai dit... « Mais enfin, vous me dites 95% de ce que je dis ». Il m'a dit... « Oui, mais non, pas du tout. On dit des choses différentes ». Ça, c'est une conversation que j'ai eue à l'été à août 2021. C'était rue M. ou rue Mme, je sais plus, dans le 7e an. Disons, il y avait d'ailleurs deux témoins. Et j'ai dit... « Ah bon, et en quoi vous êtes différent ? » Il me dit... « Ben, par exemple, l'OTAN. Nous, on ne veut pas sortir de l'OTAN. C'est une connerie. » Maintenant, il manifeste pour sortir de l'OTAN. Voilà. Bref. En attendant, il crée son parti plutôt que de venir chez nous. Il en a le droit. Mais qu'après, il ne vienne pas expliquer qu'il faut faire des alliances et que je refuse. C'est lui, le diviseur. C'est pas moi. Mais revenons à la séquence Bourdin. Bourdin sait que c'est faux. Il interroge Philippot. Philippot ment. Bourdin, malicieusement, lui repose la question. Vous êtes sûrs que vous êtes vraiment le seul ? Philippot remend. Et l'acte final de cette petite période, c'est que Bourdin change de sujet. Alors ça, c'est quand même absolument fascinant. Normalement, un journaliste politique aurait dû dire... Écoutez, M. Finippo, vous pouvez pas dire ça. J'ai reçu à cette antenne il y a 3 mois M. Asselineau, qui a été le candidat du Frexit. C'était sur toutes ses affiches, sur toutes ses professions de foi. Il n'a parlé que de ça. Il a fait 330 000 électeurs, 1% des suffrages. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes le seul. C'est ça que Bourdin devait dire. C'est leur journaliste politique. Et il le savait parfaitement, d'ailleurs. Mais le plus intéressant dans cet échange, c'est que Bourdin n'a pas dit. Pourquoi Bourdin n'a-t-il pas dit ? Parce qu'il y a peut-être des solidarités entre les uns et les autres auxquelles je n'appartiens pas. — Et vous n'allez pas tout le temps que vous voulez, M. Bourdin ? — Ah ben, il faudrait qu'il m'invite. — Oui, mais je sais pas, moi. — Ben j'étais dans... Attendez, j'étais pas dans le studio, moi. — Non, mais vous pouvez écrire ou... Enfin, c'est ça ? — On le lui a dit, bien entendu. Mais il n'a pas régi. Depuis, il ne m'a jamais réinvité, d'ailleurs. Alors si vous voulez, on peut faire des alliances avec des gens, mais avoir confiance en les gens. Voilà. Là, je vois que pour les européennes, M. Dupont-Énon, que je connais bien, a annoncé qu'il voulait faire une liste de tous les patriotes, de ci et ça, l'union des souverainistes... Bien. Aussitôt, je vois que Philippot s'est rallié dans la minute qui suivait. Ce qui, d'ailleurs, au passage... Je me permets, dans le fonctionnement interne d'un parti, nous, les grands sujets sur les alliances, sur les trucs programmatiques, s'est décidé au sein du bureau politique. D'ailleurs, lorsque Philippot était venu nous voir pour les européennes de 2019... D'abord, il était allé voir Dupont-Aignan. Il lui avait proposé 400 000 €. Dupont-Aignan avait refusé. Et après ça, il n'était pas venu me voir. Mais il avait envoyé son lieutenant, qui m'avait proposé 300 000 €. Pas pour moi. C'était pour le financement de la campagne. Mais moyennant quoi, il voulait la troisième place. Ça fait partie de ses négociations. Pourquoi pas ? J'avais noté en tout cas qu'il faisait ça dans le dos de ses adhéros. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il avait demandé. Il aurait pu demander la 15e place, la 25e place, la 35e place pour certains de ses collaborateurs. Même s'il n'aurait pas eu des places éligibles, c'était un principe. Bon, on avait l'impression que ses collaborateurs étaient vraiment le dernier souci de ses pensées. Et donc nous, on a mis ça au vote, au bureau politique. On a eu unanimité compte moins 2 abstentions. Voilà. Ça a été voté. Et on a eu des débats. On a eu des débats parce qu'on s'est aperçus. On s'est dit qu'on sait bien ce qu'auraient fait les médias. Depuis que j'ai créé l'UPR, les médias ont voulu mettre l'étiquette extrême-droite tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc c'est un travail de 16 ans et demi qui était... Enfin à l'époque, c'était donc de 10 ans, je sais plus combien, ou 12 ans, qui était mis à bas parce que... Demandez dans la France entière, Philippot, c'est l'extrême-droite. Même si personnellement, il m'a expliqué par A plus B que c'était un grand homme de gauche, etc., mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est la perception en politique. C'est l'image que les gens, ils ont. Voilà. Donc il a été... Je suis désolé. Il a été pendant 8 ans à la tête du vice-président du Front national. Il a parlé davantage que Mme Le Pen au moment des élections présidentielles de 2017. Il était l'homme le plus médiatisé de France, etc., etc. Et puis après l'épisode de Bourdin, il a essayé de se présenter. Il s'est présenté dans des élections législatives partielles où il a été médiatiquement choyé par les médias. Donc la fin de 2017, par exemple, il s'est présenté... C'était dans une élection législative partielle à Belfort. Et il avait présenté comme candidate Sophie Montel, qui était députée européenne, je crois, au Conseil régional en tout cas, qui était proche de lui, qui avait été un peu médiatisée. Et donc il a eu droit... Excusez-moi de le dire, mais c'est quand même la vérité. Il a eu droit à 2 articles pleines pages avec photos dans Paris Match. Nous, on était présents. Il y a eu France 3, qui a organisé un débat avec... Il y avait 8 candidats. Ils ont fait ça avec 5 candidats. Donc la candidate de Philippot, le candidat du FL, Renaissance et puis sans doute LR et France Insoumise. Il ne va pas y avoir de PS. Il est un seul candidat de gauche. Il y a 3 candidats qui ont été foutus de côté. Le candidat de la France, Dupont-Aignan, le candidat des écolos et nous. Alors qu'on avait été présents, on avait fait 0,8%, 0,7%. Donc on a été exclus. Donc avec Dupont-Aignan, il expliquait qu'il allait faire entre 17 et 20%. — Philippot ou Philippot ? — Oui, Philippot. Mais je me suis tombé entre 17 ou 20%. Donc le calcul de M. Dupont-Aignan, il était clair... M. Philippot, pardon. C'était que, profitant de sa notoriété extrême... Il était connu par toute la France. Il se présentait à l'année partielle. Et nous, on avait fait 0,8%. Lui faisait 20%. Et c'était terminé. On parlait plus de l'UPR. C'était ça au calcul. Et les médias étaient là pour ça. L'invitaient, le réinvitaient, réinvitaient, etc. Bon. En pratique, nous, on est passé de 0,7% à 0,9% avec le même candidat. Lui, qui avait annoncé 17 à 20%, a fait 1,9%. Et le FN a fait 17%. Parce que le FN, évidemment, avait présenté un candidat contre lui. Donc il avait fait plus que nous. Mais il avait fait deux fois plus que nous. C'était pas... Ensuite, il y a eu une autre élection législative partielle. C'était la première séance législative du Val-d'Oise, par la même cause, même effet. Et là, on a présenté un candidat qui avait fait 0,8%. Et lui, il a présenté comme candidate la candidate du FN, qui s'était présentée aux élections de 2017, en juin 2017. Donc c'était la législative partielle de 2018, et qu'il avait suivi, lui. Donc là, c'était vraiment pas mal pour lui. Il avait le bénéfice d'avoir la candidate qui avait fait 17%, qui se représentait, mais avec les couleurs à lui. Mais le FN a présenté un candidat. Et le résultat des cours, c'est que nous, on est passé de 0,8% à 1,2%, que sa candidate, qui avait fait 17%, avec l'étiquette FN, avec l'étiquette Patriot, elle a fait 1,15%, 0,02 points de plus que nous. Et le FN a fait 15%. Ce qui prouve, au passage, que dans ces élections, ce qui compte, c'est l'étiquette. L'étiquette fait 95%, 18% des votes. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des candidats... Par exemple, il y a des candidats du temps où le FN était... Il avait quand même un socle électoral important. Et il faisait des élections. Il y avait... Si je suis allé sur le terrain, les gens, ils n'avaient jamais vus. Ils ne savaient même pas pour qui ils votaient. C'étaient des candidats fantômes qui n'avaient jamais dans leur circonscription et qui faisaient 17%, 18%, parce que c'était le FN. Voilà. C'est comme ça. Et là, je crois que Philippot s'est rendu compte qu'en fait, la magie de sa personne n'agissait plus du tout, en fait, et qu'il n'avait été fort que parce qu'il était porte-parole du FN. Alors à partir de ce moment-là, il a arrêté. Nous, on a continué un petit peu. Bon. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez, je sais que Philippot passe son temps à dire que je suis un se grognogneux. Mais lui, il veut faire des alliances, lui. Parce que vous savez... Ça, c'est un truc aussi que l'on ne dit pas. J'ai recensé avec un de mes collaborateurs... J'ai trouvé 30 partis politiques qui font... Ils disent la même chose que moi. C'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire que... Et qui... Alors on pourrait dire « Bon, mais Asselineau... Mais c'est pas que je veux rester sur ma tour d'Iloire. » Vous avez des gens... Vous avez le capitaine Juvin Brunet. Vous en avez peut-être entendu parler. Il a créé son truc. Vous avez Franck Delapersonne, qui était chez Philippot. Il a créé son truc. Vous avez Kouzmanovitch, qui est plus ou moins lourdé de France Insoumise. Il a créé son truc. Vous avez... Il y a une dame qui s'appelle... J'ai jamais rencontré. Elle s'appelle Agnès Serigeli, qui a été conseillère départementale ou je sais plus quoi. Elle a créé un truc qui s'appelle « Les souverainistes ». Et elle m'a écrit... Elle m'a écrit une lettre en disant « Voilà, il y en a assez de la chicaillat entre les souverainistes. Il faut tous se rassembler. Donc je me présente. Et donc il faut que tout le monde se rassemble derrière moi ». Et d'ailleurs, j'ai prévu, si je suis élue présidente, de vous nommer ministre des Affaires étrangères. J'envisage de vous nommer ministre des Affaires étrangères. Agnès Serigeli, les souverainistes. Mais vous en avez d'autres. Il y en a... Écoutez, j'avais fait une liste. C'est incroyable. 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 Vous en avez... Y compris. Vous avez Onfray qui dit qu'il va y aller. Vous avez eu l'autre sigle... Comment il s'appelle ? Francis Lalanne. C'est encore un truc incroyable, Francis Lalanne, au moment des Européennes. D'un seul coup, il découvre qu'il va se présenter aux Européennes. Il a dépensé 800 000 €. Qui c'est qui a donné 800 000 € ? Et vous savez ce qui s'est passé ? Moi, quand j'étais invité sur France 2, j'étais flanqué de Francis Lalanne. Parce que l'idée, c'est de m'invisibiliser – et qu'on ne peut pas m'invisibiliser, parce qu'il y a quand même des lois – d'émietter l'électorat potentiel et de me mettre à côté de quelqu'un comme Francis Lalanne, qui est plus connu que moi. Aux Européennes de 2019, nous avons fait 1,2% des suffrages, 1,25%. Et Philippot, au passage... On allait voir ce qu'on allait voir. Il a fait 0,6%. Et Francis Lalanne a fait 0,6% ou 0,5%. Donc tout ça, ça émiette. Vous avez aussi d'autres émiettements, comme par exemple... Vous avez eu le Parti animaliste. Parti animaliste qui n'existe pas, qui a de l'argent – je ne sais pas où il sort – qui a sorti, vous savez, une affichette où on voyait un petit chat. Donc il y avait un petit chat mignon sur 1 novembre. Mais ils ont fait 2,5%. D'ailleurs, ça a été... Le législateur, maintenant, a interdit de mettre des animaux et des petits chats sur les affiches publiées des affiches, ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'il y a un petit problème dans la société française. Voilà. Mais donc vous voyez bien qu'il peut y avoir... À tout instant, vous pouvez avoir des gens qui créent... Et donc c'est un des problèmes que nous aurons. C'est un problème qu'on ne trouve pas pour la présidentielle, parce que là, vous avez le filtrage des parrainages. Alors là, pour le filtrage des parrainages, là aussi, j'en sais quelque chose, puisque si je n'ai pas eu mes parrainages, c'est aussi parce que j'ai eu un certain nombre d'amis souverainistes qui sont intervenus pour que je ne les ai pas, avec lettres anonymes, mon maire, etc. Et je sais qui est derrière. Donc si vous voulez, quand vous avez tout ça, ne venez pas me dire qu'il faut que je fasse des alliances avec ça. Et puis il y a quelque chose de fondamental, sans attrait dans toutes ces choses qui ne sont pas ragoûtantes. Mais un truc qui est fondamental, c'est le respect dû aux électeurs, aux gens qui ont confiance en moi. Lorsque Dupont-Agnon a annoncé qu'il ferait une liste pour les européennes, il appelait tous les souverainistes, les patriotes, les machins, les trucs et les bidules, à faire une liste pour... Il fallait... Comment dirais-je ? Envisager de sortir de l'Europe pour avoir une Europe différente. C'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire rien. C'est-à-dire l'autre Europe. C'est-à-dire pas seulement moi, mais le bureau politique. Et moi, ça fait 16 ans que j'explique que c'est un enfumage, l'autre Europe. Mais on le voit. Mélanie, c'est encore un enfumage. On le voit. D'ailleurs, ils vont tous... Là, vous allez voir, en mois d'avril, mai prochain, ils vont tous dire « Une Europe des travailleurs », « Une Europe solide », « Une Europe préindustrialisée ». Ils vont tous faire ça. C'est comme si... Il y en a marre, quoi. Il faut qu'il y ait un moment, les Français, ils disent « Il y en a marre de ce fiche de nous ». Bon. Donc Dupont-Agnon refait ce truc-là. Philippot, tout de suite, dit « Je suis tout à fait d'accord. Je me rallie à lui ». Évidemment, l'objectif était de montrer qu'à sitôt, il était un zgrognogne. Mais Philippot, par exemple, jamais il fera alliance avec Kouzmanovitch, qui ne peut pas en entendre parler. Jamais il fera alliance avec Juvin Brunet. Il se déteste. Jamais... Enfin voilà. Donc en fait, c'est pas vrai que Philippot veut faire des alliances des souverainistes. Il fera pas alliance avec Mme Serigli. Il fait pas alliance avec Franck Delapersonne qui a claqué la porte parce qu'il en subit supporté plus Philippot. Donc c'est pas vrai. Le problème de Philippot, c'est Asselineau. Le problème de Philippot, c'est de tuer l'UPR avec le soutien des médias. Est-ce que je dois être plus clair ? C'est bon ? Non, mais c'est bien clair. Voilà. Et alors, le plus beau de l'histoire... Le plus beau de l'histoire... D'abord, c'est que M. Philippot continue de temps en temps à être invité sur CNews, là où je ne suis pas invité, alors qu'il est plus jeune, moins d'expérience, moins de résultats électoraux, puisqu'on a fait deux fois plus que lui. Pourquoi il est invité, en fait ? Mais le plus beau de l'histoire, pour terminer cette affaire, parce que c'est parfois des... C'est un monde à raconter. C'est que Dupont-Aignan, tel que je le connais, dans un cas comme dans l'autre, vous avez affaire à des gens qui peuvent faire des embardés, on ne sait pas. Quand vous faites... Imaginez quand vous vous mariez. Bon, là, on n'est pas un mariage, mais une alliance politique, c'est quand même... Je ne sais pas, mais moi, quand je me suis marié, j'avais le sentiment qu'il ne s'est pas démenti, puisqu'on en est à 35 ans de mariage, que ma femme n'était pas quelqu'un qui ferait des embardés d'un seul coup, quelqu'un sur lequel... Dont j'étais sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les couples, mais bon, nous, ça a marché. Une alliance... Vous ne pouvez pas faire une alliance avec quelqu'un dont vous ne savez pas ce que deux jours après, il va dire. Et c'est ce qui s'est passé avec... Parce que Philippe a dit « Oui, je fais alliance avec Dupont-Aignan, sur une centrale d'O3 ». Mais 15 jours après, Dupont-Aignan a dit « Ce qu'il faut, c'est une grande alliance, une union des droites avec Zemmour, Ciotti ». Ciotti, c'est Macron. Alors d'ailleurs, on n'en entend plus beaucoup parler de leur alliance, de Dupont-Aignan et Philippot. Moi, au dernier Noël, je n'ai plus entendu parler. Parce que vous comprenez ? Faire alliance avec des gens qui, 15 jours après, vont dire « Ah ben oui, moi, j'ai vu Ciotti, on va faire une alliance », etc. Regardez ce que fait... Ce qu'a sorti Sarkozy, lui, veut faire. Il a dit « Il va falloir que la droite trouve un leader qui rassemble, qui mette d'accord les amis de Zemmour, Macron et Ciotti ». D'ailleurs, Ciotti, il est beaucoup plus proche de Macron que de je sais pas qui. Donc lorsque Dupont-Aignan dit qu'il veut faire une alliance avec Ciotti et avec Zemmour, qui veulent pas... D'abord, c'est très très à droite, en plus. Il a rajouté Le Pen. Donc tout ça, si vous voulez, c'est pas Asselineau qui est en cause. C'est qu'il faudrait que l'on s'aborde de tout ce qu'on a fait, toute la crédibilité qu'on a acquis par une exigence constante de rectitude par rapport à la promesse tenue et promesse donnée. C'est que les gens, ils savent qu'avec Asselineau, ils savent ce qu'ils auront et ils savent ce qu'ils auront pas. C'est ce qui me permet de dire que si on vote pour moi, si les gens votent pour moi, je peux vous assurer que ça déménagera au Parlement européen. On fera pas ceux qui vont, si vous voulez, le vendredi matin, signer le truc pour avoir empoché les 300 € et repartir pour Paris. On fera pas ça. On essaiera d'être présent. Et c'est ce qui me permet de dire que si j'étais élu président de la République, si je l'avais... Je peux vous assurer que... Honnêtement, c'est même pas de moi qu'il s'agit. Je me dis mais c'est affreux. Affreux parce que je l'ai vu, moi, le père Macron en 2017. Puis je l'avais un peu connu. Et je connaissais ce que les gens disaient de lui à l'inspection. C'est un véritable escroc et un malade mental. Donc que les Français soient tombés dans le panneau et dire ce sale mec qui est en train de détruire le pays, c'est incroyable. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais où va ? J'ai fait d'ailleurs une vidéo que quelqu'un a ressorti récemment. C'était sur RT, après ma défaite et l'élection de Macron. Et j'avais dit maintenant que les Français vont voir ce qu'ils vont avoir. J'ai annoncé ce qui se passe, en fait. Voilà. Donc pour avoir une créabilité, ça se base sur long terme. Les gens peuvent... Ils peuvent être certains qu'en votant pour moi, si je suis élu président de la République, dans la semaine qui suivra, je convoque un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE pour dire que je lance la procédure de l'article 50. Voilà. Et ça, comme je suis têtu commune, tous les gens qui me connaissent savent que je le ferai. Et c'est « je le ferai » parce que justement, j'ai cette rectitude, cette intransigeance sur la parole donnée. Donc là, imaginez, imaginez que j'ai fait alliance avec les uns et les autres. Et puis que maintenant, on apprend que je fais alliance avec quelqu'un qui tend la main à Ciotti. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je m'adresse pas, en fait, aux électeurs de M. Philippot. Voilà. Parce que je veux dire si... Enfin excusez-moi, mais il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. J'ai 20 ans de plus que lui. J'ai été dans des cabinets ministériels. J'ai présenté les grands de ce monde. Enfin il suffit de comparer mes vidéos aux vidéos de Philippot. Merde, quand même. Il y a un moment à partir duquel... Regardez. Donc c'est zut. Il y a un moment à partir duquel il faut en arriver à la réalité. Bon. Le plus important, je pense... Moi, je m'adresse pas à ces électeurs-là parce que s'ils votent pour Dupont-Aignan ou s'ils votent d'ailleurs de moins en moins, parce que ça aussi, on oublie de le dire, c'est que Dupont-Aignan tout seul, en 2017, à la présidentielle, il y a fait 4,7, ce qui était très très bien, avec le soutien de Philippot en 2022. Et il est tombé à 2. Et Mme Le Pen, avec Philippot, était à 21,6. Sans Philippot, elle est passée à 23,3. Donc l'apport de Philippot, bon, ça reste à confirmer. Parce qu'en pratique, il a peut-être fait partir des électeurs. C'est possible. Parce que la politique, c'est pas du tout de l'arithmétique. D'ailleurs, la meilleure preuve, si je faisais alliance demain avec... Je sais pas, moi, avec... Qu'est-ce que je pourrais trouver ? Avec Édouard Philippe, par exemple. Je tuerais l'UPR et je tuerais Édouard Philippe. Mais oui. Parce que les gens qui votent Édouard Philippe disent « Qu'est-ce qu'il est allé faire avec Asselineau, qui est un fou furieux ? ». Et les gens qui votent Asselineau disent « Mais qu'est-ce qu'il nous trahit avec Édouard Philippe ? ». Donc c'est vraiment... La politique, c'est pas des... On n'additionne pas des choux et des carottes. Il faut qu'il y ait une convergence. Donc moi, je m'adresse à qui ? Ce sera peut-être la parole finale. Je m'adresse pas aux électeurs de... Ah, c'est 0,6% des gens qui ont préféré voter pour Philippeau. Moi, je m'adresse aux 55% de Français qui ne sont pas allés voter. Pourquoi il y a 50% de Français qui ne sont pas allés voter ? Parce qu'ils sont convaincus que tous les politiciens, c'est de la merde. C'est tous des menteurs. Ils veulent plus en entendre parler. Et moi, j'essaie depuis 16 ans et demi que c'est pas vrai, que l'on peut, comme vous l'avez très gentiment – et ça me touche beaucoup – dire rendre ses noblesse à la politique. C'est-à-dire qu'un parti politique, ça doit être animé par une foi en la France, une foi ardente, et la volonté de dire la vérité, de ne pas transiger sur un certain nombre de points. Moi, je ne transigerai pas – je l'ai dit d'ailleurs – je ne ferai pas d'alliance jamais avec des partis qui veulent rester dans l'UE pour une autre Europe. Parce que ce serait que tout le combat de ma vie, les 16 ans et demi que j'ai passés, en fait, je tire un trait dessus. Non. Voilà. Je serai comme... Vous savez, c'est ce qu'avait dit de Gaulle dans son discours de l'Albertole du 18 juin 1942. Et pas 40. C'était pour fêter le deuxième anniversaire du 18 juin 1940. De Gaulle fait un discours à l'Albertole, justement là-dessus. Et il dit « Ah, on dit souvent de nous ». On dit c'est-à-dire en France. Des collabos, des gens comme ça. On dit souvent de nous, la France libre, que nous sommes difficiles, que nous sommes intransigeants. Et il dit « Mais nous sommes trop faibles pour pouvoir transiger ». Que serait devenue la patrie ? Je le cite de mémoire. Que serait devenue la patrie si Jeanne d'Arc, Danton, Clémenceau avaient voulu transiger ? Nous sommes trop faibles pour pouvoir transiger. Et il avait dit « Nous avons pris le chemin le plus dur, mais aussi le plus efficace, je ne sais pas comment il dit », c'est-à-dire la voie droite. Et il termine en disant « Depuis deux ans », puisque c'était pour le deuxième anniversaire du 18 juin 1940, « Depuis deux ans, pas un de nos mots, pas un de nos actes n'a été contredit et je peux ratifier depuis deux ans tout ce que j'ai dit et tout ce que j'ai fait ». C'est un meilleur Français que ça. Enfin voilà, c'est plus enlevé. Voilà. Ben c'est ça, en fait. C'est-à-dire que depuis 16 ans et demi, personne ne peut trouver, je pense, que je me suis contredit ou que j'ai dit le contraire. Donc c'est ça qui fait, à mon avis, la rectitude d'un caractère. Parce que les Français devraient aussi se poser la question fondamentale du caractère de la personne qui est à laquelle ils vont mettre leur bulletin. C'est évidemment beaucoup plus important que tous les programmes. C'est le plus important. C'est comme j'allais dire, comme si vous choisissez votre conjoint. Voilà. Alors c'est moins engageant que pour une vie, bien sûr. Mais il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire ce monsieur ou cette dame, est-ce qu'au fond, je peux vraiment lui faire confiance ? Et pourquoi il fait ça ? Ça, c'est aussi une question. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ailleurs ? Est-ce qu'il fait ça pour l'argent ? Ah, je fais pas ça pour l'argent. Est-ce qu'il fait ça pour quoi ? Est-ce qu'il veut absolument les allées du pouvoir ? Non. Moi, j'aurais pu y être dans les allées du pouvoir. J'en ai pas voulu. Donc pourquoi est-ce qu'il fait ça ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que recherchent les autres ? Ils veulent faire quoi ? Pourquoi ils sont là ? Est-ce qu'ils disent toujours la même chose ? Ou est-ce que ça change tout le temps ? Alors qu'est-ce que vous pouvez... Comment pouvez-vous faire confiance à des gens... Je vais parler de Dupont-Aignan, par exemple, qui a un côté assez humainement, qui est peut-être plus sympathique que d'autres. Mais il a en 2017... Ce que je dis, c'est pas polémique. C'est la vérité. Tout le monde le sait. En 2017, il se présente. Il fait 4,7%. Bon. Il fait le choix de faire alliance avec Mme Le Pen. Il s'allie à Mme Le Pen. Il annonce qu'il sera le premier ministre de Mme Le Pen. Vous savez, je n'y demande pas. C'était une notoriété publique. Au passage, il fait ça, si j'ai bien compris, sans en parler aux gens de son parti. Faire le choix de Mme Le Pen, c'est quand même pas évident. Bon. D'ailleurs, scission. Vous avez eu un certain nombre de personnes qui ont claqué la porte. Éric Anceau, Dominique Jamais. Il y a pas mal de gens qui ont claqué la porte parce qu'ils ne voulaient pas faire ça. Bon. Il fait donc alliance avec Mme Le Pen. Mme Le Pen est battue en 2017, au deuxième tour. Arrive les législatives. Qu'est-ce que fait Filippo ? Il renie son alliance avec le FN. Il présente des candidats contre le FN. Il y en a... Six semaines après... Moi, j'appelle ça... Nous, on appelle ça le rasoir à deux larmes. Dans un premier temps, il a perdu deux tiers de son parti. Dans le deuxième temps, le dernier tiers restant. Voilà. Non, mais c'est important. Je ne dis pas... Du point de vue, c'est un type dans la vie qui est sympathique. J'ai eu des vues. On a déjeuné ensemble. On a même déjeuné ensemble avec Filippo. Vous ne croyez pas qu'on ne se connaît pas. Mais bon, ce qui est rien de sympathique. Mais si vous voulez, moi, je suis à la tête d'un parti politique. C'est mon bébé. J'y tiens parce que je veux que ce soit un parti politique qui soit réglo vis-à-vis des Français, parce que je pense que c'est de ça que crève la politique française. Je ne vais pas faire alliance avec quelqu'un qui est capable de... Demain, j'apprendrai qu'il a été reçu par Macron et qu'il prend un poste de ministre des Affaires européennes. Mais c'est un truc de dingue. Vous comprenez ? Voilà ce que j'avais à vous dire. Allez. Merci de m'avoir supporté pour si longtemps. Et puis... Et puis... Sous-titrage Société Radio-Canada